Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 cerise avec un peu de caféine là c'est du jimsen du jimsen avec du guarana apparemment du coup c'est pas trop c'est pas trop comment dire caféiné justement celle là c'est du soda oui d'accord et c'est juste du soda mais toute façon enfin tout est monster il me semble que c'est pas caféiné si il me semble que c'est juste des trucs sucrés il me semble pas que ce soit en fait la journée il ya 140 mg de caféine du coup si de y avoir la caféine de cocaïne alors je vais prendre du coup le mk22 silencieux et un lance-roquette comme ça on est sûr qu'on soit tranquille arme fixe c'est quoi demande marqueur de demande d'approvisionnement de soutien arme fixe qu'est ce que ça veut dire je crois pas non mais en gros c'est que c'est un truc qui te dépose des objets et des munitions c'est une sorte de refuel oui c'est un petit peu un quart paquet comme il ya dans le 5 1 on va je pense que c'est le truc qu'on va répéter le plus pendant ces streams là c'est mais c'est ce qui est comme ce qu'il ya dans 5 quoi ok et bah écoute on y va ok je me souviens plus exactement comment on joue mais on y va attend c'était quoi ton nom j'y vois non c'était biche biche bache parce qu'on est le biche bache en fait plus ou moins quelque part en gros tu pierces un beacon pour travitailler ouais donc c'est exactement comme dans le 5 ils me font commencer littéralement derrière des mecs et très bien mais comme ça au moins ils sont des ils sont hop direct derrière tu les cannes tu as failli faire repérer des débuts mais non tu les tiens oh j'adore ce truc mais tu peux pas savoir oh merde ta gueule tu vois putain mais c'est pas possible et j'ai l'impression que tu fais quand même moins de points en juste les assommants qu'en leur tirant dessus une balle à la tête tu trouves tu crois j'ai mais j'ai même pas c'est vrai que j'ai même pas regardé en fait les points ça se trouve ça se trouve je suis en train de 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 merde et merde et vide est grand v en fait mais il faut que j'oublie de les full tonne aussi merde moi ça sert à quoi les points aucune idée parce que depuis le début on en a mais c'est juste pour ton rang final et encore ah oui ok je n'aime pas moi je croyais que c'était lié à ta thune un truc du style mais ok c'est même pas des petits c'est même pas des petits qui tu prends c'est autre chose après c'est vrai que c'est bon j'ai amené j'ai amené des nachos à la mother base ils seront contents les mecs j'adore c'est très bien j'ai pas vraiment obligé de tous les datés faut juste que je me barre je crois ici de façon oui il faut juste que tu ailles au truc mais après moi mais j'ai envie et puis surtout comment dire capture des mecs pour la mother base ça permettra d'améliorer les statistiques et d'avoir plus d'armes frise vas-y danser est ce que est ce que je peux le faire danser si je pointe je suis je pointe environ de ses couilles il peut pas il peut pas se s'agiter ah j'avais pas vu que ses petites jambes à trembler c'est effectivement ah ça l'a rien fait si c'est bon ah je peux le full tonne alors qu'il est conscient ça c'est marrant ça voilà par contre c'est pas bon mais si t'inquiète pas il va kiffer il va kiffer le garçon ça va niveau son c'est pas trop fort le son du jeu aucune idée c'est pas à toi que je demande yes désolé c'est un peu froid mais je vais montrer les dents mais c'est nécessaire je trouve attend faut que j'aille du coup là bas et là bas c'est par je suis où attend je suis moi sur la map je sais pas si je vais au bon endroit je crois que je vais au pas bon endroit en fait tout à fait là nickel chrome ok bah impeccable alors non non du coup c'est celui là là bas normalement c'est le point de sortie qui est là bas attend mais qu'il ya des jambes encore de ressort du coup des candidatures pour le tournoi là bien sûr mais candidatures carrément c'est ça c'est ces polluants ils sont pas de belge je crois bien sûr bien sûr remember waterloo les connards quoi ok mon fait finalement non c'est bien c'est bien parce que voilà alors j'arrive pas à la lire la map j'ai l'impression du coup le son il est bon apparemment le son est bon à part mais je veux pas du tout bon endroit là non bah faut pas que t'aille à camino des cadets là bas non faut que j'aille au dessus il faut que j'aille bah là tu es c'est là du coup si tu remontes en fait du coup enfin faut que tu remontes je pouvais pas directement passer oui non je comprends rien non plus à la map j'avoue que j'ai du mal là c'est pas grave je crois que toute façon je peux passer par là il faudra en fait une map vraiment détaillée à la comment dire bah comme dans je pourrais dire dead space mais pas trop de j'en sais où tu as vraiment un plan de la map où tu vois les entrées et les sorties oui mais je pense que oui mais en fait il manque surtout sur cette map là général de la zone juste juste un point où là où tu es dans quelle direction tu regardes en fait parce que moi j'avoue que normalement plus c'est respecté le nord et sud et tout mais juste fin c'est pas c'est pas assez pour moi tiens nique ta mère ok mon gars ça c'est là si c'est de l'infiltration ou je m'y connais pas mon gars mais c'est de l'infiltration mais des fois tu loupes quoi j'ai jamais loupé oh dis donc un civil ah j'ai bien fait garder du full done parce que la dernière fois il a une surprise il s'est dit oh voilà le légendaire soldat ah merde j'ai plus de parachute vous allez me laisser là ah bah oui oui qu'est ce que j'y fasse moi salut polion espèce de raciste je vais envoyer un camion jusqu'à la mother base un camion jusqu'à la mother base de quoi tu parles c'est parce que dans mgs 5 tu pouvais envoyer des camions des cargos mais du coup je sais pas si là c'est les full time tu veux dire ah oui je sais plus ça se trouve en les améliorant je crois mais je suis pas sûr parce qu'en plus on a une on a une branche mécanisée sur dans les stats donc du tout qu'on le fasse mais j'ai pu tout l'avoir fait ouais donc je sais pas trop d'accord ok écoute j'ai au moins des trucs anesthésiant je vais je vais pas trop utiliser de filton dès maintenant parce que j'ai envie d'être sûr qu'il est qui a cette civile fin que j'en ai assez pour rescue les civils ok ça c'est de la hao quoi qu'est ce qu'il m'a vu qu'est ce qu'il m'a a putain il n'a un tu vois rien ta race tu vois rien ta race il est con c'est bon il est con il est tranquille je me demande si c'est je crois que c'est sur mgs 2 j'ai le souvenir que c'est comme manière ça existe sur mgs 2 je suis pas pour le reste quand tu tires sûreté quand elle le point d'exclamation qui est juste au dessus du crâne ouais les mecs ça les stun quand tu tires dans le point d'exclamation exact et je sais je sais pas si c'est dans tout ça ouais mais ça il ya est beaucoup moins bonne que les anciens c'est parce que dans celui-là oui mais c'était surtout on avait parlé avec momo c'est surtout parce que bah ouais et puis faut faut aussi elle faut l'accommoder en fait faut à commander les commandes psp qui sont vraiment très 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 compliqué et là c'est vrai que le fait que je serai en fait je peux vous assurer que c'est pas la fête et du coup tu m'a dépassé un peu sur psp c'est ça un petit peu mais pas beaucoup d'accord c'est le whisky c'est la mec et salut vince vince cul de pomme ok il s'appelle apple apple boy apple boy tiens toi tu manges ta mère une petite gratuite oh putain c'est la one shot et c'est pas évident alors le trophée t'es pas mauvais est ce que tu veux dire you're pretty good pour me niquer avec ça t'es plutôt bon j'ai pas vu quelqu'un qui était aussi bon que toi est ce que je peux monter tout en haut là non je vois putain il ya encore je voyais encore un civil là j'ai bien fait d'en garder des full tonnes putain voilà dans le cul ça down direct les tranquillisants apparemment selon hunter ah bon ouais bah c'est lui qui le dit après quand je dis à bon c'est à bon surprise surprise le full temps d'un tas de bâtiment tu réfléchis trop je trouve comment je m'en vais par contre c'est moi qui suis con il ya vu qu'est ce qu'ils m'ont dit ah bah échelle échelle c'est bon ça va bravo ta gueule monsieur game design ta gueule c'était pas évident il est levé là il est pas levé c'est bon il est tranquille il est bien chaos hunter il se met des tranquillisants dans le cul dans son temps libre franchement si je pouvais je kiffe c'est pour la sieste digestif ça le fait qu'il ya les gens quand même tu sais qui reste qui reste contre le truc c'est il ya quand même un peu de si j'appelle j'appellerais pas ça de la physique mais je sais pas comment appeler ça en fait c'est de la d'animation procédurale c'est la collision en fait un petit peu comme il y avait sur c'est mario 64 avec les pieds justement de mario tu vois mais il ya un truc moi qui me bluffera toujours c'est que une console portable arriver à faire tourner un jeu qui était presque aussi beau que mgs 2 ça ça me trouve à toujours le cul bah mgs est plus beau il est mais c'est sûr c'est surtout au niveau des des environnements qui sont quand même assez petit enfin ils sont assez restreint mine de rien dans dans celui là et au niveau des résolutions de textures où c'est c'est assez rigolo tu vois mais et là en plus vu qu'on a l'upscale et le bloom et c'est à cause de la de la hd collection c'est vrai que je pense qu'on a une vie un peu biaisée de ça mais oui non j'avoue que mais la psp c'est une putain de console franchement mais surtout que c'était il ya quoi il ya plus de dix piges maintenant bah ouais carrément on a on a on n'a pas fait mieux depuis en fait quelque part j'ai tout le boomer la réflexion de boomer à ça c'était une console après tu veux genre quand tu quand tu compares par exemple à la psp qui était tourné un jeu comme ça où tu as quand même certes les maps du goût sont assez restreintes et tout dire majora majora ce masque 3d sur 3ds et je sais pas s'il était aussi beau enfin aussi propre que ça j'ai pas trop si on peut comparer les deux mais je suis en train de faire ce que je peux là je désolé franchement ça a l'air de marché à moi que tout le monde non c'est bon c'est bon j'ai réussi à contenir un petit peu le truc voilà un peu cap si je peux faire ça full skill stealth franchement c'est tranquille à dents du coup si je tiens dans le cul ballon putain il me ment en direct l'enculé quoi tu étais pas censé faire équiper avec lui avec hunter manche avec scolar moi ah oui ça va tu as pris des bons coéquipiers bah il me semble il a dit qu'il était bon alors j'ai dit tiens je vais jouer de lui comment comment je non faut juste passer derrière vous faut juste passer derrière en fait non bah non ah bah si c'est bon ok c'est bon c'est bon c'est mauvais sur le gs aussi douche mauvaise t'as vu à quel point j'étais bon là ça se trouve il avait juste un fait un fait laisse tu vois on n'a pas les mecs en armure peut-être aussi cuissé ça passe mais je sais je sais pas j'ai pas eu les couilles de tester en fait la dernière fois à des yellow cake eux est ce qu'il a relevé la plaque d'immatriculation snake 64779 moi aussi je l'ai au costa rica je sais pas si les dossiers ils sont transmis mais qu'un oh là là c'est que non mais il a l'air de bien aller en fait ah non c'est la merde 0 3 23 qu'est l'enculé et quelque part je me félicite d'avoir pris putain c'est le p5 peace sentinelle et je me félicite d'avoir pris le lance-roquette avec moi je me suis dit haha lol je vais prendre un lance-roquette mais j'étais pour rigoler en fait mais je suis content on va faire le bon dans toutes les missions maintenant mais quoique je crois que là en fait on a fini la mission et ça va juste me oh la vache quand on est que la présentation mais je crois que ça va voilà c'est ça il faut il faut déclencher une prochaine mission donc je peux je vais pouvoir me me restock là de trucs mais ok 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 après j'imagine bien le délire genre t'es dans ton lit tu sais t'es prêt à aller te coucher tu te fais bon allez je me fais une petite mission et là tu vois à suivre tu fais ah non putain je continue et voilà étudie jusqu'à 6 heures du mat t'es en train de slip des mecs et les étranglés de façon très sexy ok donc j'ai chopé quatre prisonniers six mecs et j'ai la m60 dedans ou merci c'est bien 1 j'adore ce thème merci beaucoup avec twitch prime c'est super gentil mais en fait je dis de la merde peut-être oui les les annonces de ça mais tout c'est aléatoire en fait c'est aléatoire moi j'avais j'avais j'étais à trois par exemple là ça se trouve vous vous aviez autre chose non tu avais c'est aussi bah écoute je suis normalement c'est random mais mais en fait c'est un peu niqué des fois j'ai j'arrive pas à en faire sortir il y en a qui sortent jamais des trucs le comment joe star joe star qui gueule elle sort quasiment quasiment jamais maintenant donc écoute je sais pas j'ai l'impression que leur site il est un peu niqué mais écoute calmer en cellules en raison de son extrême hostilité ben alors qu'est ce qu'il fait lui lui aussi frog qu'est ce qu'ils font c'est qu on l'a attention je suis pas un tendre fait voir personnel oh putain j'en ai plein ok assignation auto voilà j'espère qu'ils vont faire une assignation auto tranquille parce que sinon faire du coup en rd je crois que tout à l'heure j'ai chopé du coup le rpg le rpg 2 c'est ça je vais demander à ce qu'ils me développent la m6 ouais la m60 bien sûr bah si bah si bien sûr la m60 j'ai obligé et pour la prochaine mission je pourrais prendre un rpg un lot je pense et ça ça va être plutôt cool bah après quoi que la prochaine mission c'est maintenant en fait donc je sais pas si tu pourras l'avoir tout de suite si 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 oui il est déjà fini il est déjà fini ouais c'est quoi sonica je sais pas ce que c'est le sonic aïe détails détecteur affichant les sons sous forme de symboles animés pas affectés par les objets alentours prototype ne fonctionne que si l'utilisateur est allongé ou contre un mur c'est une sorte de sonar en fait qu'est ce que c'est ouais j'ai l'impression allez je le prends pourquoi pas et ensuite on va faire un petit peu gaffe à la thune mais pour l'instant ça autre j'ai rien d'autre et bah écoute impeccable j'aurais dû prendre un peu plus mon temps je pense sur la mission d'avant je pense que j'aurais vraiment plus de trucs selon que j'étais mais qu'ils sont comme on dirait ils ont été enfermés parce qu'ils ont pas eu drape de tartiflette et je pense que c'est ça de poutiflette de poutiflette la poutiflette la fameuse en vrai ça me tente évidemment parce qu'en fait on dit que tu bouffes des tacos et viande mais en fait c'est ton côté cuisine fusion je pense qui est qui tu vois qui t'attire de ce côté là c'est un peu de la cuisine moléculaire mais grand pour la poutiflette c'est vraiment moléculaire ok solo et du coup je vais essayer de prendre les deux lance-roquettes si je peux mk22 est ce que je peux prendre directement dans ce roquette et bah oui rpg2 et l'eau et bah écoute impeccable apparemment selon b4 la poutiflette c'est une tuerie et funeral nous propose un resto à caen alors c'est génial mais je vais pas aller là-bas juste pour bouffer de la salade c'est ça que tu as dit je vais pas aller là-bas pour bouffer ça ah d'accord ok je croyais que tu avais dit je veux pas aller là-bas pour vous faire de la salade et je suis d'accord ah du coup son super resto c'est les trois brasseurs en fait on l'a aussi on a oui 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 d'accord oui bah oui en fait c'est oui c'est le même qu'on a exactement voilà il faudrait poussière en fait poussière et ruines en fait limite mais c'est pas de façon que j'ai un tank déjà un t72 qui est sur le point de m'éclater donc à mon avis je sais pas si c'est vraiment nécessaire tu vois c'est quoi mq à pro ah oui dans cette marqueur approvision approvisionnement ok bah écoute je vais le prendre avec moi pourquoi pas je vais prendre aussi mes nachos j'oublie pas quand même c'était quoi du du maté un thé très prisé non je peux avoir du thé ok si l'amour peut fleurir sur les champs de bataille peut-être que le tu peux te faire un thé aussi non mais je le vois pas je vois je vois certainement pas ce n'est qu'avec une petite tasse à faire il a mangé les serpents et les chauves-souris oui mais c'est passé pas du thé noir tu as tomates et ok à l'été 72 à la m4 qui a tout le temps alors que j'ai jamais pris une m4 une m16 ok c'est une m beaucoup en tout cas c'est une m ok j'ai bien mes guns j'ai bien mes guns ils m'ont pas enculé cette fois-ci ne t'occupe pas du char à bas ah bah là ça va être compliqué défonce le char tu verras bien ce qu'il te dit défonce la charge oui c'est ce que je vais faire c'est ce que je vais faire je vais défoncer le char et j'ai envie de dire par collatéral par corollaire je vais je vais enculer les mecs avec tu vois j'ai moins 53% de camouflage regarde on va attendre qu'il passe et je vais éclater son cul regarde 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 putain il tourne enculé bouge pas bouge pas putain y'a un mec devant y'a un mec devant t'inquiète pas t'inquiète pas y'a des mecs derrière ou pas ouais mais c'est bon c'est tranquille c'est tranquille attention rpg 2 toc mon gars recharge 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 c'est bon c'est tranquille y'a quelqu'un ici non non y'a personne c'était voilà celle là j'ai même pas enlevé de barre de vie oh putain heureusement qu'il a loupé celui-là où 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 ils arrivent de partout où ça souffle ça souffle les secondes ça souffle les secondes oui est ce que tu penses que je peux oh la vache c'est quoi ce bordel est ce que je peux laisser cuisser mais essaye ouais ok ok je peux laisser cuisser mais je sais pas si c'est vraiment oh la 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 catastrophe en plus sur un t72 je pense pas que ce soit devant la partie la plus la plus mal ok d'accord ou la vache ou putain il m'a envoyé un train sur la gueule je suis en train de me faire flash et me faire tirer dessus c'est pas grave j'ai pas besoin de voir j'ai pas besoin de voir j'ai juste besoin de ressentir feel the battlefield voilà tu peux le fil mais un peu un peu et du coup du coup ce moment là il faut pas que je me batte contre le temps qu'il faut que je me batte contre les mecs mais du coup tu fais quoi elle t'a m60 on sera encore développé non et bah je sais pas mec je sais pas si je peux les non je vais même pas pouvoir les cqc ils vont ils vont me choper direct les enculés ouais comment je vais faire je prends au moins un lance-roquette ça regarde de faire sélectionner la mission regarde garde garde ton truc mais flingue léo lance-roquette alors tu sais ce que je vais faire je sais ce que je vais faire c'est un genre de gros mille feuilles de c'est dit c'est dit de façon mignonne mais je ne le sens pas comme ça moi c'est voir oui je sais je sais je sais mille heures mille heures mille heures déjà je vais me remettre un camouflage qui fait en sorte que je suis camouflé je pense que ce serait une bonne idée généralement parlant ouais voilà rpg 2 donc ouais et ensuite je vais prendre tiens fusil de canon pourquoi pas je vais prendre du c4 et je vais foutre du c4 partout par terre voir si je peux le péter prend un rpg quand même au cas où on sait jamais j'ai pris le rpg 2 j'ai pris un rôle là prends l'eau pourquoi le loup pour plutôt que le rpg ah non mais l'idée alors là je vois bah écoute le rpg en plus j'ai plus de munitions dessus et j'ai l'impression qu'il fait autant de dégâts full tonne le char à bas je kifferais mec mais je n'ai pas la possibilité bien ça dans le sang quand même ah putain il y avait une mission chiante dans le 5 justement ouais où tu avais un camion qui arrivait sur ta gueule et je me souviens je me faisais tout le temps péter parce qu'en plus il ya une équipe du coup de ce que ce qui arrive les mecs en pierre là tu vois et ils arrivent pour te foutre dans la merde et j'ai j'arrêtais pas de me faire en culé en culé en culé et puis j'ai redéveloppé le full tonne supérieur tu vois et je les fais je les fais en 25 secondes la mission il ya le seul truc qui était vraiment vraiment mais vraiment utile avec le full tonne sur mgs 5 c'était le foot sur un véhicule ou au full tonne et enfin sur un cargo et de full tonne avec c'était le voyage rapide mais je l'ai pas souvent utilisé ça j'avoue ça ça m'arrive assez souvent parce que mine de rien l'hélicoptère coûte cher et puis il m'est longtemps arrivé pas non plus ça je m'en souviens pas non plus est-ce que tu penses que je peux foutre genre tout mon c4 comment fait à doit et doit et doit et doit et peut lancer comme ça non je peux pas lancer c'est pas du c4 c'est l'approvisionnement c'est pour ça et bah écoute sur un truc d'approvisionnement ici comme ça je serai tranquille attend comment comment je peux faire ça je sais je sais pas je sais pas mais honnêtement je suis pas forcément versé dans le test là tout de suite du coup il passe par là le char le char je vois où il va j'ai envie de voir où il va ouvrez l'oeil non non c'est pas la peine fermez les fermez les je pense qu'il fait juste une ronde fermez les sinon c'est de la triche tu penses qu'il fait vraiment une ronde ou il s'arrête à un moment si 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 il recommence il recommence il recommence attend attend comment il a fait sa petite ronde parce que si j'analyse et que je théorise et que je temporise ça se trouve il va passer juste devant ici tu vois et si je faut plein de c4 par terre je peux tout les faire péter d'un coup ce que je peux en poser j'en ai qu'un seul dégâts j'en ai 15 sur moi dans si je lui fous qu'un c4 sur le cul que ça fait qu'un dégât franchement je leur ai vraiment vénère mais tu vois attend parce que théoriquement il est obligé de passer par ici ouais voilà 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 ah non qu'est ce qu'il fait qu'est ce qu'il fait 1 c'est encore mieux c'est encore mieux ça elle fait une mytho ouais 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 bah attend tu sais quoi je vais recommencer l'émission comme ça on sera tranquille comme on fait comment je fais recommencer voilà sur psp j'ai l'impression que je peux pas c'est vrai ah oui j'ai pas l'impression et bc j'ai cherché les options et tout mais j'ai aucun moment j'ai trouvé l'option d'essayer l'émission c'est de la hd même au niveau du gameplay quoi attend fait explosif attend comment voilà j'ai pas envie de la faire péter tout de suite par contre et je suis sûr que ça va me péter dans la gueule non c'est bon c'est bon tu penses qu'ils vont pas se poser des questions avec un truc qui brille on verra bien on verra bien pour l'instant je trouve ça super joli ça fait noël et bouge pas bouge pas ah non ça les fait ça les fait des pop bon ok c'est pas grave on a perdu combien là comme ça je sais pas je sais pas exactement si j'en ai perdu ou pas en fait après la mise en place appuie sur carré pour le faire exploser ok faut juste rester debout comme ça aller vérifier y'a rien à vérifier rien qui fait bip bip non mais tout à l'heure aussi ils ont dit ça je crois tout à l'heure ils ont dit juste garder l'oeil ouvert cette strate à mes mecs je suis un tacticien que c'était mon site de confirmation à temps vont venir désamorcer des trucs c'est mort et puis s'ils viennent je leur fais péter la gueule qu'est ce tu veux est pas con l'arbitre vas y passe c'est marrant regarde ses chenilles on dirait qu'il a des petits des petits sushimaki qui les font tourner en fait c'est modélisé tranquille quand même un c'est joli les petites lumières mais bien sûr et t'as vu ils n'ont pas remarqué un apparemment ils sont très très bon moi je suis sûr que ça va passer sur ça parce que j'ai confiance en c4 finis qu'ils sont chelous les enseignes qui vont bip bip attention 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 je suis assez déçu au niveau des dégâts quand même mec ça a rien fait mais ça a rien fait mais qu'est ce mais pourquoi moi je me souviens d'un truc fait imagine ça fait aucun dégât et au moins on sait que ça marche pas maintenant c'est peut-être parce qu'il fallait que j'attende que ça passe vraiment sur les points faibles qui a derrière non je pense que c'est juste la merde mais ça sert à quoi alors à faire péter des mecs peut-être tu sais quoi regarde tec je vais faire péter lui en particulier dédicace canon principal parait atterrir ah ah je cachais la merde non je serai un train bah oui bah oui russiane tu l'as vu pourtant tout à l'heure il est en train de défoncer tous oh putain c'est terrifiant c'est terrifiant un train qui t'arrives dessus à mac 3 1 ah louper va t'acheter des vignettes ou la vache mais qu'est ce que j'ai mangé c'était quoi ça mais rations à descendre vite mais en fait les rations à descendre quand quand tu meurs en fait oui c'est ça c'est que je suis en train de claquer depuis ça fait quatre fois que je claque en fait là tu as en plus qui fait des tirs mais qui sont plus qu'avec oh ça a l'air sarah 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 c'est pour ça que je veux pas réussir c'est parce que ça rame comment j'arrive à les louper au rpg c'est incroyable ça ça c'est chaud comme tu vois là ça c'est facile pas derrière le train pas derrière le train bim voilà il y en a encore à côté moi non c'est bon il est mort lui à bas bonjour monsieur c'est pas toi mon gars tiens enculé oh il a perdu son cax tiens enculé mon gars j'ai transformé en pâte à proutes c'est bon il est mort je crois qu'il est mort attend je vérifie quand même ouais c'est bon il est mort il y en a toujours de plus en plus là c'est chaud je sais pas comment ça se passe je t'avoue que je suis un peu paumé j'ai plus de munitions rpg par contre les grenades ah oui les fameuses grenades mais que ça les lance pas partout j'ai lancé trop trop c'est catastrophique c'est catastrophique mon plan est en morceaux mon plan est en morceaux à rien je peux tous leur enlever leur casque comme ça voilà je suis cuite tiens enculé taux cité cul à voir toi il ya combien de ses cons tiens un bâtard je crois qu'en fait russiane oublier le fait que les mecs sortent du du tank alors c'est pas un vtb la dernière mission aussi en fait il sortait du temps mais mais c'était un vtb là c'est pas un vtb c'est un teston comme tu l'expliques mais c'est bon il ya plus personne j'explique pas vraiment bon bah du coup t'as plus qu'à ouais ouais j'ai plus qu'à en tout cas j'avoue que là la tactique elle est floute si tu tiens au double canon dans son cul ah non mais c'est pas une blague dans ses dans ses trucs dans ses morceaux la barrière en métal la poutre métallique qui se protège contre des obus je pense que je peux je peux réfléchir un petit peu deux minutes là je vais être tranquille est-ce que tu peux aborder le tank eh ben je sais pas bonjour bonjour monsieur le tank vous avez des cheveux aussi beau que la faune de costa rica je sais oh la vache il est en train de tirer en boucle je sais pas quoi faire je sais vraiment pas quoi faire c'est l'ennemi j'ai dit comme ça comme ça les joueurs ils sont au courant appel du ravitaillement on sait pas con ça non le train j'ai pu et j'ai plus de j'ai plus de vie et j'ai plus de vie et j'ai plus de remplissage de vie ration je suis parti 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 j'ai des nachos au début de la musée de la mission faut full tonne les gardes qu'est ce que ce qu'est ce que tu racontes il n'y a pas de pièges à full tonne oui je peux je comprends pas oui je me suis pris une balle dans la vie par contre les balles elles ont traversé les trucs les 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 roquettes ne traversent pas mais les balles traversent attend je suis quand même regarde ouais je m'occupe pas du char t'inquiète pas m'occupe pas du char mais je vais quand même un peu m'en occuper attend voilà je suis quelqu'un d'opiniâtre pose les plus vite par contre snake je t'en supplie je t'en supplie gamin voilà 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 je recommence mais cette fois ci je fais je les fais tous péter en même temps rien je sais pas si ça les fait disparaître vraiment aussi ils sont juste plus représentés cette fois ci et cette fois ci ça a marché c'est que cette fois ci je vais pas faire péter le tank je vais faire péter le arrière de le tank et les mecs avec et là ils vont tous être niqué tu vas voir attend du coup il est 20h45 à quoi à quelle heure ton plan il va foirer tu vas voir ils ont tous dit que j'étais fou mais là ça marchera le quoi le tank si ça marche pas une fois ça marchera pas deux fois mais voyons voir 20h46 ah ouais challenge accepted rien que le angle donc face demi-tour ça va nous mettre à 48 ah c'est vrai que le temps que le temps est avec le temps avec le temps va tous en va tu penses que je peux faire péter tu vois la porte qui est tout à gauche qu'on voit un petit peu là parce que ces doubles portes là il les a pété tout à l'heure ça se trouve je veux faire péter les portes là bas et m'enfuir et donc faire preuve de l'acheter ouais j'attends plus grand chose tu sais quoi ça 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 m'a triste comme le film a triste un matrice 2 et l'audit de séries le dit tu vas voir tu vas regarde 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 il s'arrête voilà c'est marrant le canon oui mais pourquoi je pense qu'il cherche dans le périmètre et bah ça rien fait non plus putain mais ça lui fait définitivement pas de dégâts au moins t'auras niquer les mecs à côté ouais mais ah y'en a qui pop ici en fait 45 non il est 47 à attendre et du coup faut que je les fultonne putain il n'est pas mort lui c'est que c'est bon je me prends des roquettes dans la gueule mais je sais c'est vraiment flou ce que je dois faire c'est vraiment flou attend je fut le tonne avant de claquer ah fuck oh la 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 c'est une catastrophe c'est une catastrophe garde tes réactions avec toi pour récupérer de la vie lorsque celle-ci est à zéro ouais mais là honnêtement voilà voilà attend je comprends pas ce que je dois foutre je comprends pas comment je dois le faire en fait brine huile lion tu sais où j'aimerais bien t'aider mais je ne me souviens plus du tout de cette mission non mais t'arrives comment dire le coup du c4 pour buter tous les mecs ça va ça c'est is ok ensuite par contre tu lui comme il faudrait que tu aies un lot avec toi et un comment ça s'appelle un truc pour très approvisionné en munitions et tu lui défonce le yonf comme tu as fait la mission ouais mais il a dit qu'il faut que je me concentre sur les soldats mais une fois qu'il y a plus de soldats oui mais ils repopent ils repopent pas au bout d'une fois genre tout à l'heure regarde ils avaient pas repopent bah écoute je sais pas attends mouche pas après sur le premier sur le vtb que t'as niqué la première fois il te disait aussi de te concentrer sur les soldats par contre à force faut devoir t'enculer russien pourquoi ça fait ça fait trois fois ça fait trois fois que tu le fais ça fait trois fois que tu poses c'est pour faire péter les mecs non mais tu poses 10 points de ces cartes mais ça des pop au bout de 7 mais non mais je sais pas si vraiment ça des pop ou s'ils sont juste pas modéliser mais qui reste là là c'est juste pour faire péter les mecs et comme ça tac tac j'ai envie de dire non ça va marcher tu vois il y a toujours eu dix ans que j'y crois pas ou pas il ya l'homme qui dit si je me rappelle que tu veux tous les mecs et après le pilote du temps que sors sa tête 1 je crois pas ou arrête de mentir au le rame c'est pas la peine putain tu mens en allemand tu mens en allemand regarde regarde ils vont être là je t'avoue là je suis sur bord de mon siège fou je les fasse tous pédés en même temps donc on retient que le c4 c'est de la merde oh putain suicide obligatoire par b4 ça franchement ça se fait pas mais de toute façon la mission a fait donc quelque part tu es vraiment un gros enculé mais qui a atteint franchement je te fais plus jamais confiance à le bâtard attend 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 j'attends j'attends au moins de faire mon petit nashid j'attends au moins de faire mon petit avoir au bord et ensuite de façon je vais claquer à cette mission donc quelque part est ce que tu penses que là c'est ça vas-y tire dessus de façon ça fera rien il l'a enculé le train ça me fait vraiment lire à chaque fois si tu imagines des à deux doigts de le tuer mais tu dois quand même te suicider pour pour respecter l'engagement ouais part of the team part of the coup est ce qu'ils sont à l'écriture justement tu l'as un peu attaqué le cul quand même c'est lui enlevé dans un enculé lève toi ce n'est que c'est pas le moment ça se pense la qui je sais pas 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 et l'autre il est mort là-bas non il est pas mort lui il va mort lui je vais pouvoir m'en occuper tranquille tiens roquette d'ambi d'espèce de patard je sais pas s'il est mort ou pas là ah merde c'est tellement c'est tellement beau quand même un mec qui espère alors qu'il va se suicider c'est quand même même le c4 en fait ça tue personne mais c'est vraiment de la merde en fait le c4 on va partir là dessus et en fait c'est ce que je voyais comme venir dans le temps de chargement c'était écrit comme quoi le c4 peut être les dégâts du c4 peuvent être améliorés par la red ah bah il faut ouais parce que oh non t'inquiète 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 je m'en fous j'vais claquer après et je sais pas d'où est vient cette chanson c'est s'appelle is our nog life oui non mais d'où vient ce truc je sais c'est une chanson qui a été fait comme ça de sony non c'est une chanson armé et paré il sort pas sa tête 1 je vois qu'ils égalisent l'âme en tout cas les con franchement ça se fait pas par contre t'as vu une fois qu'ils sont abattus l'écran ils bougent plus bah ouais va falloir dire ça aux ceux de ta l'heure parce que je me suis pris trois quatre fois il y en a un que je me suis pris quatre trois quatre fois trois quatre fois quand même c'est compliqué le france c'est bon je peux me remettre de la vie qu'il est une autre chose oh il sort sa tête ou pas là j'arrive pas à voir c'est sa tête là bas ou quoi il n'y a pas de tête il n'y a pas c'est pas une tête ça on est d'accord non c'est pas une tête il n'y a pas de tête il n'y a pas de tête bah écoute de toute façon faut que je me fasse péter donc je vais faire du attend tu vas peut-être pas voir te tuer au c4 t'inquiète pas je lui fous des coups de matraque étourdissante il va être trop dans la merde putain t'imagines en fait ça dérègle son truc au final tu gagnes attend c'est sûr que c'est pas une petite tête ça non c'est pas une petite tête ça ressemble à une tête un peu on aurait dit un petit peu mais non est ce que tu penses que essaye au canon du coup de double ça fait quoi tu crois le canon bah qu'il ne tente rien ne sait pas trop et de la merde c'est de la merde il va super vite ou là il n'est pas agile est s'il est un peu agile quand même c'est de la merde c'est de la merde clairement Oh le bâtard, il m'a fait utiliser un nachos ! Tu fais comment, tu fais comment là ? Oh putain le capitaine il est sorti ! Oh il est marrant ! Oh comment il m'a fini ! Oh non c'était sale ! Ok d'accord je vois comment ça marche. Ok c'est bon, cette fois-ci c'est la bonne ! Tu vas voir, oh j'ai une super idée ! Oh je suis pas prêt là ! Tu vas voir mec, tu vas être pantois mec ! Si il me dit, ah tiens je vais prendre le long car où ! Non 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 regarde regarde, cette fois-ci on va foutre deux C4 là ! On va foutre deux C4 là ! Alors là déjà je suis pantois ! Et si mes calculs sont bons... Regarde 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 ! Si mes calculs sont bons, je devrais pouvoir péter tous les soldats à la fois ! Mes calculs sont vraiment pas bons, c'est pas du tout symétrique, c'est pas grave ! Ce qui compte c'est ratisser l'argent ! Oh il arrive ! Ah bah là pour le coup oui, ça va être difficile de ratisser plus l'argent ! Ah là on va ratisser, on va ratisser t'inquiète pas ! Et en tout cas tes deux autres trucs ont des pop mais du coup... Fais chier de ce truc ! T'inquiète pas ça va ratisser large là ! Les mathématiques ! Tu vas voir ! Vous allez voir, vous rigolez ! Mais tout à l'heure vous rigoliez aussi, pourtant ça a marché hein ! J'aime bien cette pause détente avant que tu te fasses éclater ! Oui j'aime toujours, c'est un petit peu le moment de pause, le moment où tu reflètes un petit peu, tu réfléchis sur tout ce qui s'est passé en fait, tout ce qui t'a mené jusqu'ici ! Et du coup ? Et bah du coup c'était moi au moment qui disait tiens je me referais bien les MGS ! Et en fait euh... Je me rends compte que l'idée était pas forcément factuellement mauvaise, mais pas forcément factuellement bonne non plus ! Qui peut y croire pour cette fois ? Moi pas ! Mais si regarde ! C'est super bien fait là, regarde il marche bien dessus là ! Tu vas voir ! Au retour ! Je te jure je trompe hein ! J'suis en train de bouger mon genou comme euh... Chaya le bœuf tu sais dans Fury quand il est sur le point de tirer ! Mec il fait AWAY ! Moi j'ai bien aimé le film ! Ok il va se mettre là ! Ils vont avancer un peu ! J'suis prêt à voir le truc ! Je crois pas en moi qui croit en lui ! L'enculé ! On l'appelle le stratège ! Tu vas voir mec je vais les Waterloo ! RIP ! Regarde 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 attention ! Ils sont tous partis ! Ils sont tous partis au mauvais moment ! C'est pas grave ! On continue ! Voilà ! Eux ils ont niqué leur mère ! Lui j'ai réussi à le louper avec ma roquette ! Ouais mais ça c'est évident ! Non par contre la roquette est juste devant lui ! Je pense qu'il a un bouclier télékinétique ! Je pense que ouais c'est les nanomachines ! Nanomachines son ! Grand lui ! Je sais pas s'il est mort ! Nan il est mort ! Je vais te bourriner ! Je vais te bourriner ! Coup de lance roquette ! Putain j'ai pas réussi à lui mettre un coup de lance roquette ! Loupé ! Tiens ta mère la chatte ! Cette insulte est un peu gratuite ! T'en veux encore ? C'est bon il est mort ! Nan j'ai entendu parler l'autre derrière là ! Ah non c'est bon il est mort ! Non il est parti ! Non il est là ! Il est là ! Il est pas mort ! Je vais le bourriner ! Je pense pas les jeux où les explosifs sont si efficaces qu'une femme fontaine ! Bah c'est super efficace ! Ouais pourtant c'est super efficace les femmes fontaines ! C'est quoi le petit euh... Parce qu'il est mourant c'est ça ? Bah je le finis ! Hop là ! Oh il a encore un ! Merde ! Et j'ai plus de roquettes ! C'est comme si j'avais mal utilisé mes roquettes ! C'est comme si je t'avais dit de prendre le lot mais t'avais dit de prendre le lot ! C'est comme si je t'avais dit de prendre le lot ! Il y a pas de panneau ! Il est où le dernier ? Oh il se balade là-bas ! Ambalade ! Tu vas 20 000 points de te faire suicider ! Putain j'en ai un à mon lui ! Tu vas voir ! Tu vas voir ! Ça sera pas assez en un stream je te connais ! Encerclez-les ! Il est tout seul ! Donc il peut m'encercler ! Je peux te faire suicider deux fois ! Momo ! Momo ! On se connait bien ! On est copains Momo ! Ouais ! J'aime pas ! J'aime pas quand il dit des choses comme ça ! Non mais il a pas l'air super convaincu ! Je pense qu'il est mort ! Il a pas de panneau ! Ok là il est mort ! Là il est mort ! Maintenant je vais attendre qu'il m'oublie ! Je vais l'agresser un peu dans le yomph et le capitaine va sortir tout seul ! Et je vais le buter ! C'est aussi simple que ça ! It's easy as a bc do one two three ! Et tu veux pas genre par exemple ? Tu aurais pas un outil qui te permettrait de reprendre des munitions ? Hey bc ! Ecoute ! Est-ce que je l'ai pris au moins ? Ouais je l'ai pris ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il veut pas venir jusqu'ici hein ! Il ferait pas ça quand même ! Bliip ! Voilà ! Il veut faire quoi après ? Il me faut poser appris sur carré pour avoir des munitions et des objets ! L'usage excessif fait baisser l'héroïsme ! Ah ouais ! Et bah j'utilise jamais mon gars c'est mort ! On était assable de tuer ! Je vais attendre qu'ils partent ! T'inquiète pas ! Déjà ça a loupé là ! Je vais attendre qu'ils partent ! T'inquiète pas ça va se faire tranquille ! Non c'est pas nous ! En plus j'ai plein de nachos ! C'est plein de rations ! Easy as one two three ! Tu vas voir ! Regarde, regarde, regarde ! Déjà je m'infiltre là ! Tout 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 ! Tout 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 ! De l'animation sur les chenilles des super bizarres ! Oh regarde ! Regarde comment c'est chelou ! C'est marrant ! Oh ça va ! Oh c'est pas trop marrant ! Allez sors de là ! Sors de là garçon ! En garde ! Demain à l'aube ! Oh putain il drift ! Ah allez enculé, sors de là tu vois ! Putain par contre il roule vachement vite ! Oh putain ! Il me fait tous ses yeux con ! Let me out ! Sors ta mère, sors ta mère, sors ta mère ! J'ai pas peur moi ! J'ai pas peur ! J'ai pas peur monsieur ! Oh 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 ! Il faudrait peut-être... Comment dire ? Vas-y ! Illimine-moi ! Ouais non mais bonne chance ! S'il arrive à me relancer ce truc dans la gueule ! J'ai pas confiance ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! C'est bon ! Ouais non ça fait pas bouger les trains deux fois ! Ok c'est bon, j'étais pas sûr de moi ! Mais là c'est bon je suis sûr de moi ! Pip-pip ! Viens ! Viens petit tank ! J'ai pas peur de toi ! Petit DR tank à faire ! Ouais ! Ouais ouais ! Oh ouais Spider ! Putain il est en train de faire des manœuvres en plus ! Qu'est-ce qu'il fait ce con ? Ah je vais pouvoir le prendre par surprise ! Oh là là, oh c'est couillu, c'est couillu ! Oh merci Zell King ! Merci beaucoup Mike ! Merci ! Eh tu marches pas sur mon récupérateur de munitions hein ! Par contre il sort pas, tout à l'heure il est sorti, pourquoi il sort pas ? Pourquoi il sorti ? Là il sort pas ? Tout à l'heure il est sorti hein, on est d'accord ? Je l'ai pas rêvé ! Non mais je shoot lui le trou de balle au pied ! Je crois qu'en fait il était sorti quand tu l'avais enlevé trois tubes de vie entre guillemets ! Ah d'accord ! Eh bah je vais réessayer alors ! Je vais attendre qu'il démarre, voilà ! Tranquille, tranquille ! Encore une barre de vie et il sort, d'accord, ok ! Bon par contre après t'éviteras de te faire éclater la tronche quand il sort sa gatling ! T'inquiète pas ! Pourquoi j'ai l'impression que je crois pas en moi ? Ah c'est une impression ou ? Putain je lui fais aucun dégâts ! Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Oh il est crazy, il est crazy ! Time to get crazy ! Crazy taxi ! Ah là c'est ça ! Nique ta mère, nique ta mère ! Putain par contre le canon qui s'en branle des structures mec c'est... Ouais 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 bon bah écoute ça va... Ah il est sorti ! Ouais il est sorti ? Et comment on le fait pour... Lance roquettes dans sa jambe ! Eh bah j'ai plus de munitions ! Et ils peuvent pas m'envoyer de munitions ! Attends on va attendre qu'ils se détendent ! Déjà parce que je le trouve un peu tendu le garçon là ! Fallait peut-être mettre à l'extérieur d'une... comment dire... d'une baraque ! Certainement ! Salut c'est la merde ! Non 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 ! Là pour l'instant je suis en train de maîtriser là ! T'inquiète pas ! Regarde je veux boire une gorgée ! Ah il bouge ! 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 Ok c'est bon ! Non 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 c'est bon ! Il m'aura jamais ! Il est loin et j'ai un fusil de chasse ! C'est chiant maintenant que j'y pense ! Je sais même pas si je peux... Est-ce qu'on peut les tranquilliser les gens dedans ? Genre est-ce que ça fait quelque chose de tranquilliser des boss ? T'as une grenade tranquillisante de boss ? Non ! Quoi ? Eh bah voilà ! Non mais j'ai le MK-22 et tout quoi ! Enfin Moisinaghan... Et que sais-je ? Et que sais-je pardonner la volonté du Seigneur ? Madame de Papadou ! Est-ce que tu penses que je peux lui lancer une grenade genre vraiment à la chicane comme ça ? Déjà il est parti donc non ! Putain j'en ai marre de ce jeu ! Non c'est pas vrai j'en ai pas marre de jeu justement ! Au contraire ! Je suis concentré de ouf là ! De quoi ? Comment je suis concentré ? Comment j'en fais ce que je veux de cet ennemi ? Je crois qu'il commence à oublier un peu où je suis... Pas du tout ! Non pas du tout ! Je suis peut-être lui en envoyé une grenade là... Ou au pire je lise du C4 ! Au pire ! Ok là il a pris les dégâts regarde ! Je vais le spammer ! Il me pré-fire ! L'enculé ! Allez écoute ça touche hein ! Bon par contre j'ai l'impression que t'as tué le mec à bon ! Non 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 je l'ai pas tué ! Ça a l'air de fonctionner comme ça le spam ! Je suis en train de lui faire des dégâts, je suis en train de le cheese de ouf ! Mais euh... Bah écoute l'option fromagère est constante ! L'option fromagère apparemment... Bon j'ai plus de grenade ! Je peux pas en rappeler... Eh ouais non ! À moins que... Je refasse une autre demande d'approvisionnement ! Ah bah au pire ! Ok ils ont accepté ta demande de boîte en carton ! De boîte en carton ? Ça commence à fraîcher ! Des munitions d'RPG ! Ouh ça si bien ! Ok ! Bye bye bébé comme on dit dans Ash ! Par contre t'as eu que 3 munitions d'RPG ! T'inquiète pas ça sera bien suffisant ! Ouais il a 100 barbés ! Non mais c'est la barre du tank ! Moi je vais viser le capitaine ! Capitaine ! Regarde 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 ! Culez tiens ! Boum ! Rho ! Rho ! Rho ! Rho ! Rho ! Je lui ai foutu une roquette ! Vraiment ! Dans les muscles maxillaires ! Il a give up ! Il a give up ! En plus c'est des muscles qui n'existent pas ! Bye 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 ! Les muscles maxillaires ? Ouais ! Ok ! Ça veut dire qu'il y a les muscles minilaires ? Ah t'es magnifié ! Quelqu'un veut lui répondre ? Quelqu'un veut lui répondre ou je le fais ? Je peux le faire ça me dérange pas ! Moi je me laisse la place ! Ok bah écoute ! Quelqu'un sur le chat veut répondre ! Pourquoi j'ai Butterfly ? Titres donnés aux soldats utilisant principalement des armes à courte portée pour défaire l'ennemi à l'aide d'armes non létales ! Exact ! Le RPG 2 et le canon ! Je crois que c'est en général t'as plus utilisé ton pistolet que l'autre ! Bah pas là ! Bah si ! Non mais je veux dire pas sur cette mission mais... Ah sur cet arc en fait ! Vie restante T72 capturée 42% ! Ah ! Merde ! Ah merde ! D'accord ! Plante tenue ! Oh je peux faire du curry mec ! Niveau suivant peut être désormais sélectionné en mode versus ops ! Ah trop bien la versus ops ! Bravo mec on était avec toi à 100% vos gueules bande de traîtres là ! Ah les bâtards ! Franchement je trouvais que tu jouais très bien hein ! Ta gueule ! T'es pas confiant toi ! Franchement ouais ! Je vous montrerai tu sais quoi je mets une clope ? Franchement j'ai jamais douté Russien ! Regarde-les là ! Ah putain en 45 on sait où vous étiez vous hein ! Dans le bon camp ! Ah bah oui ! Salut Scolar ! Salut Scolar ! Ça va mec ? T'es un vrai gamer ! Oui je me souviens de la prison Chico alias Quiet ! Mais arrête de dire ça putain ! J'adore ce truc ! C'est toi là il est en train de se toucher le kick et il coume tous les soirs en pensant à ça ! C'est qui ça ? Caramel c'est ça ? Non toi ! Ah moi je coume tout le temps moi ! C'est quoi ce qu'il disait ? Liquid coume ! Comme quoi euh... Caramel c'était pas celui qu'il disait comme quoi euh... Death Stranding c'était Silent Hills ouais ! Bah euh... Non ! C'était soit Silent Hills soit MGS ! Mais le vrai 5 ! En fait le 5 c'était qu'une euh... C'était qu'une euh... Comment dire ? Une hallucination ! Ouais ! C'était un rêve en fait ! C'était un rêve ! C'était Luigi ! Master Coomer ! C'est quoi le délire avec Luigi ? En cas d'un gros projet de développement national d'accord ! Euh... C'est à la fin de... De quoi déjà ? De Super Mario World je sais pas combien ? Euh... Où en fait euh... Tout le jeu c'était juste Luigi qui dormait ? Bah après en même temps bon euh... Super Mario euh... Tu t'attends pas non plus à un scénario qui est assez affolant en quoi ! Non mais personne a gueulé hein ! C'est juste que c'est rigolo quoi ! Franchement je suis mort de rire ! C'est gros con ! Passe d'abord la barricade au nord du village ! Oh la 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 ! Ouh ! Merci Viton ! Pour avoir offert un abonnement à Scolar ! A Scolar qui sera mon binôme ! Pendant cette euh... Le PD ! Le PD ! Vous êtes officiellement... Officiellement disqualifié ! Oui ! Pourquoi ? Parce que Scolar nous a pris de sub ! Tout simplement ! Bah si c'est bon maintenant ! Merci Viton aussi pour Chubi ! Putain ouais... Je me disais putain mon stream il blague encore j'entends deux notifs c'est pas possible ! T'as essayé de te moquer mais au final t'as arrêté ! Oui en fait j'ai essayé de me moquer mais au fait ça m'a fait rire un peu ! Donc j'ai annulé ! Tu peux échanger du personnel avec d'autres joueurs ça m'intéresse pas ! Réparer le personnel à échanger avec d'autres joueurs ça m'intéresse pas ! Métrailleuse polyvalente ça ça m'intéresse ça ! Détecteur affichant donc ça c'est le Sonic Eye ! Maintenant j'ai le Mozilla Nagan aussi ! Le curry épicé ! Y'a quoi ? On foutrait... J'ai 115% moi mais euh... A moins qu'on le foute en modérateur only et ça ! Ça c'est marrant ! Ça ! Ça ! Quel plaisir ! Fais voir qu'est-ce que je peux faire ? Donc je peux faire le Mozilla Nagan... J'ai 63 000 c'est pas mal ! Je vais le faire du coup parce qu'en plus c'est un truc qui endort ! MK 22 je peux toujours pas le faire mieux ! Objet j'ai envie de faire le curry évidemment ! Qu'est-ce qu'il dit sur le curry ? Plat populaire au Japon ! Épicé et savoureux ! Redonne de la vie ! Utilisé automatiquement ! Ok d'accord ! C'est vrai que c'est bon le curry ! J'ai jamais goûté de curry japonais moi ! Non mais tu te fais... C'est quoi au pire je sais pas genre tu fais des ramen et tu mets du curry dedans ou quoi ? Après c'est... 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 En fait c'est... Le curry je crois que c'est un peu... C'est un peu une dénomination générale pour décrire plein de trucs parce que le curry jap c'est pas du tout le même que le curry indien par exemple tu vois Mais je crois qu'à la base c'est indien par contre ! D'où vient le curry ? Il me semble que c'est indien ! Dans ce pays d'origine... C'est le curry ouais ! Dans leur existence ! Euh ça c'est bon ok ! Utilisé en Inde depuis des millénaires ! C'est pas une épice mais un mélange à base épices ! Et c'est gingembre pour avoir la trie, la coriandre, la cardamome ! C'est pas bon la coriandre ! Le clou de girofle, le fénu grec, et la graine de moutarde, l'anis ! Un bon fénu c'est bon quand même ! Un petit fénu grec ! Ah le petit fénu grec ! Qu'est ce que je fais ? Non je vais pas faire l'émission secondaire pour l'instant ça me saoule ! Le camion transportant les têtes nucléaires a été vu pour... Oh merci Vito ! Y'a un gros depp du cul ! Et bah écoute ton message a été transmis ! Ecoutez si vous voulez vous insulter par don... Y'a pas de problème ! Y'a pas de problème ! T'as vu d'ailleurs au final ouais c'est bien les difficultés les crânes hein ! Là t'avais 3 crânes donc euh... Ah ouais ouais non mais peut-être ouais ! Le pont nord du complexe de détention est le seul chemin pour s'y rendre mais une barricade te bloque le passage, Détruis la avec du C4 ! Putain ! Ah oui le C4 il marche pas ! Bah je pense que ça va être bon sur le bois ! Mais pas sur les êtres humains ni les tanks ! Yadar il dit que je l'étais au une seconde donc il peut m'insulter ici mais tranquille ! Yadar n'a pas l'esprit euh... Corporate ! Euh alors je vais prendre donc le MK-22 ainsi qu'un sniper tranq... Non c'est pas celui-là ! Bah non je suis en train de le faire merde ! Bah je vais prendre la M60 ! Comme ça je serai tranquille ! Le truc approvisionnement je m'en bats les coups et je vais garder les nachos ! Euh... Un inquiétant d'environnement ? Non mais on peut tester du coup... Le Sonic Eye ! On va voir ce que ça fait ! Rations jumelles, analyseurs... Et bah écoute on va partir là-dessus ! Hop ! La gorge sèche ! C'est quoi ça ? Ok d'accord ! Ah oui je m'en fous ! Clairement ! J'avais vous ZTO 120 secondes avec le timing ! D'abord ! Calmez-vous je prends Yadar pour taper sur tous les autres ! Tu vas pas prendre... Tu vas pas prendre une dague ! Quand même ! C'est comme quand tu mettais des coups de frites molles tu sais au... A la piscine ! Les trucs qui flottent là ! Oh c'était bien ça ! C'était marrant ! Ok ! Mais en plus euh... Ils les enlèvent peu à peu je crois ces trucs là ! Dans les piscines ! Ouais ! A la piscine il y avait un truc cool mec ! C'était en cours ! Ils le déployaient seulement quand on était en cours ! C'était une sorte tu sais de tapis ! Mais qui flottait ! Et tu pouvais faire quelques pas dessus ! C'était génial ! Ah et puis quand t'étais piégé en dessous ! Il était pas piégé en dessous espèce de gogol ! Le bon sentiment de mort ! Le mec il se met un mouchoir sur le visage il étouffe ! Attends ! Ton culé ! Pourquoi t'étais pas... Pourquoi tu dormais pas ? Pourquoi tu dormais pas ? T'es enculé moi ! T'en as gagné une autre ! Voilà ! Oh la fâche ! Ça va ! C'est juste une petite épine ! C'est pas non plus euh... Spider qui marchait en low ! Comme VAMP et GC ! Comme VAMP et GC ! Ouais les comparaisons sont ok ! Franchement j'accepte ! Petit VAMP ! Il y a des arabes, il y a des italiens ! Il y avait une deuxième échelle aussi ici ! Que j'avais pas vu en fait ! Quelque part je pense que c'est un peu ma faute ! Tu veux dire que tu serais mauvais à Metal Gear ? Est-ce que je peux viser ? Oui je peux viser en bas mais de toute façon ça... Ça dérange pas ! Bim ! Voilà ! Pourquoi il s'endorme pas ? Qu'est-ce qu'il aime ? Il est pété mon MK-22 ou quoi ? Est-ce que j'ai rempli les trucs tranquillisants de PES ? Je pense c'est surtout que... Comment dire ? T'as trop pris confiance dans la visée automatique et du coup je pense ça lui a juste tiré sur l'épaule ! Ouais peut-être ! Putain j'aurais dû le Batman ! Franchement j'aurais dû le Batman ! J'ai loupé une occasion ! Je suis désolé ! Toc ! Voilà ! Il sleep ! Ah il sleep ! Sapristi ! Ok ! Lui j'ai envie de le CQC ! Il est où ? Oh merde ! Chut ! Ferme ta gueule ! Tu vas la fermer ta gueule ! Ta gueule ! Ferme ta gueule ! Voilà ! Chut ! Chut ! Comment je l'ai calmé ! Je crois qu'il n'y a pas d'otage ici ? Enfin non remarquez je pense que les lieux de spawn sont différents ! Ok ! En tout cas je confirme ! Il est vraiment super agréable à jouer le jeu ! C'est un plaisir ! Il est tout fluide ! Ça a été un plaisir ! Même quand il est... Même quand il est dur ! Il est sympa ! C'est trop gros pour être escaladé ! Si seulement tu étais équipé... Comment ça ? Équipé de quoi ? Mais en gros c'est à chaque fois c'est le truc de... Ah oui ! Non mais il dit... Si seulement tu étais équipé ! Il dit pas si seulement tu étais plusieurs ! Il dit si seulement tu étais équipé ! Alors peut-être qu'il doit y avoir... Peut-être qu'il y a un genre de... Comment on appelle ça ? De carton spécial tu vois ! Technologique ! Qui te permet d'être plus grand ! Un petit peu comme les échasses dans Wolfenstein ! Très compliqué tout ça ! C'est parce que t'as jamais joué à Wolfenstein ça ! Comment ? Attends y'a pas un... Un otage ici ? Non ? Y'avait personne ? Ok ! Un... Bonjour je voudrais prendre un otage ! Un otage ! Un otage ! Un otage ! Ah oui c'est pas fini en fait ! Ok ! Oula pourquoi la console est chug comme ça ? Tu vas me dire que la PS3 elle a du mal à faire tourner un jeu PSP ? Bah mais c'est ghetto mec aussi ! On avait dit qu'ils avaient fait quoi d'autre bluepoint comme truc ? Shadow of the Colossus du coup ? Shadow of the Colossus d'accord ok ! Je vais taper bluepoint parce que je sais pas ce qu'ils ont ton autre ! Ouais 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 ! Bluepoint game ! Ailleurs ! J'arrive pas à viser ! Voilà ! Ils ont fait la collection God of War sur PS3 ! Blast Factor ! Aucune idée ce que c'est ! Blast Factor ! Putain la vache ça a l'air nul ! Un type shoot them up ! Ouais ! Ouais mais je m'attendais ! Du coup ils ont sorti... Ah c'est eux aussi qui ont sorti le magnifique jeu PlayStation All-Star Battle Royale ! Ça quel plaisir ! Non ! Chut ! Ils ont sorti Flower apparemment ! Sur PlayStation 4, PS Vita donc ça doit être le port pareil ! Le port 360 de Titanfall ! Uncharted The Night... Night and Red Collection sur PS4 du coup qui est très bien ! Finalement ! Ouais ! Je suis d'accord ! Gravity Rush Remastered et Shadow of the Colossus du coup qui était un remake total ! Ok attends ! Parce que l'Ouest c'est par là ? Ils ont rentré plein de trucs ! C'est bon ! Ok ! Ouais non c'est pas mal ! Speed tu le finis comment Shadow of the Colossus ? Exact ! Pardon ? Et j'ai pas entendu ! C'était bien ça en plus chez The Colossus ! Non c'était pas ! C'était facile en plus ! Allo ! J'ai l'impression que Discord merde un petit peu je suis désolé ! Cut across the camp to get there ! Fais voir si... Est-ce que je peux essayer là du coup le Sonic Eye ? Aïe ? Hmm... Non mais je le finirai en même temps que Code Véronique AX quoi ! Oh putain ! Comment ça... Ah ! Non mais c'est génial ! D'accord ça me dit vraiment où sont les mecs en fait ! Tu veux dire que c'est comme un radar ? C'est comme un solitone ! Mais pas tout à fait pareil ! Ouais pareil ! Les solitones dans MGS4 ! Ah ouais ! Bon écoute laisse tomber ! On en parlera le moment venu hein ! On part sur ça ouais ! Non mais Shadow of the Colossus c'était sympa ! J'ai pas fait encore le... Le comment... Le remake ! Le remake ! Le remake ouais mais euh... Il m'intimide un peu le jeu j'avoue ! J'en ai pris tellement plein la gueule quand j'y ai joué la première fois en fait ! Je comprends pas pourquoi tu dis ça ! Putain c'est parce que t'es pas patient aussi ! Yes ! Putain ils ont des cax ! Je suis patient avec... Mais est-ce que ce serait comme dans MGS5 où ils apprennent au fermement ? Ouais mais du coup ça m'arrange pas ! Je crois pas qu'il y ait un système comme ça dans celui-ci hein ! Non ok c'est juste... c'est juste comme ça quoi ! Mais des fois y'en a qui ont des casques ouais ! C'est juste un script qui fait que maintenant ils ont des casques ! Ok ! Ça se prononce cax par contre hein ! Des casques ? Des casques ? Cax ! Ils se retournent pas ! Ils se retournent pas ! Ils se retournent pas ! C-A-K-S ! Bouge pas ! Il va venir ici ! J'ai fait l'enculé tu vois ! Regarde ! Salut Sylvie ! Heureusement qu'ils t'entendent ! Ah putain ! Je te vois courir un petit peu alors qu'ils sont à 5 mètres ! Je suis immortel ! Voila ! Regarde ! Impeccable ! Ça je le garde il a un beau casque ! Je peux le ramener à la maison ! Il a raison par contre ! Comment j'ai fait pour apprendre les combos sur Kaïs si je suis pas patient ? Exact ! Ouais ! Je pense que j'ai eu de l'autisme je pense ! Alors c'est que tu les as pas appris ? C'est ce que tu racontes toi aussi ! Oh c'était chaud de ouf ! Bah surtout qu'avec Riptor t'as pas besoin d'en connaitre beaucoup hein ! Des combos ! Je connais les combos de Riptor, d'Omen, de Shadow Jago ! Wow ! Et de Spinal aussi ! C'est que des quarts de cercle ! Comme dans tout le jeu ! Bah ouais ! En plus non ! Y'a pas besoin vraiment de faire des linkers trop trop compliqués avec ça ! Sur TJ Combo ils sont super vénères les combos à maintenir mec hein ! C'est pour ça d'ailleurs que j'ai arrêté d'y jouer parce que ça m'a saoulé moi ! Parce que t'es le mauvais ! Parce que t'es le mauvais ! J'apprécie ton manque d'excuses ! Ça sera noté ! J'ai pas besoin d'excuses mec hein ! Voilà ! Je pense que je vais racheter l'MGS5 et je vais faire exprès de te piller ta base tout le temps entre tes streams ! Je m'en bats les couilles ! Je vais choper le mod pour pas pouvoir jouer en ligne donc euh... Non c'est faux t'en pute ! J'faut pas vraiment euh... Il va dormir lui par contre ou pas ? Ça doit être un problème en fait euh... Quand t'es streamer et que tu fais des jeux comme ça... Où y'a littéralement euh... Les gens du chat qui peuvent venir te voler tes trucs et t'attaquer... Ça doit être un plaisir assez intense ! Je pense ouais ! Voilà tu dors ! Voilà tranquille ! Meunier tu dors ! Ton moulin ! Ton moulin ! Il trace de ouf ! Ok ! Je sais pas si euh... On peut euh... Récupérer des full tonnes avec le truc de... Que j'ai pas pris d'ailleurs ! De réapprovisionnement ! Bah ils disent que ça te livre des objets aussi ! Donc peut-être que ça compte dedans ! Bah je sais pas ! On verra bien ! Ecoute ! Je vais tracer déjà comme ça ! J'ai oublié des trucs ou pas ? Non je pense pas ? Ok ! Ouais moi Killer Instinct il m'a gonflé assez vite ouais ! C'était pas par là ! J'aimerais bien qu'il y ait un 2 qui soit annoncé là putain ! C'était pas par là ! C'était pas par là qu'il fallait aller ! Non mais tu vas faire le tour ! C'était quoi ce bruit ? C'était un sniper ! Mais t'avais fait exactement la même chose en plus la dernière fois aussi ! Oui ! Oui oui ! Non mais ce que je veux dire c'est que ça se trouve c'est... C'est... Il faut que j'aille au nord ! Ouais c'est ça il faut que j'aille au nord ! Donc en fait c'est juste moi qui pue la merde ! Faut juste que j'ouvre la carte de la zone ! Te dévalorise pas comme ça ! Mais si ! Mais tu comprends pas ! C'est au dessus la main ? Est-ce que je peux même y passer ? Bah non ! Ah oui ! Non mais oui ! La barricade a pété avec du C4 ! Il y a du C4 ! Putain ! Brutis ! Salut ! J'suis vénère là ! J'ai pas rien ! Voilà ! Non fais pas du C4 au truc ! Voilà ! Par contre c'est vrai que la barricade elle tient pas trop de bouts ! Je sais pas comment tu es ce qu'ils ont interrogé quand on dirait refoutu ! On dirait limite le mur de Berlin ! Trop classe ! Oui non ! Pourquoi ils ont pas fait péter le mur de Berlin ? Et du C4 ? Ça aurait été beaucoup plus rapide qu'il y a coup de marché ! Ça s'appelle du terrorisme ! Enfin du terrorisme contre un régime comme ça ! Écoute c'est plus compliqué que ça Spider ! Je sais pas si tu peux remettre en question tout le délire de Berlin Est et West tranquille comme ça ! Ouais t'as plein je le ferais en tout cas ! T'étais même pané Spider en plus ! C'est vrai comme le poids à saut ! Voilà ! Bah déjà par exemple ça c'est une preuve que tu devrais pas tu vois ! Ah mais c'était juste ça la mission ! D'accord ok ! Et bah écoute ! Pécable ! Les missions sont courtes hein ! Ouais 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 mais je pensais qu'on devait faire tout en fait ! Péter le barricade et y aller et faire le truc au bout ! Mais en fait non ! Bah écoute ! Pécable ! Yeah what's up ! J'hésite attention j'annonce j'hésite à me prendre le biochoc qui te limite avec les games ! Et pourquoi ? Parce que j'ai envie de me... j'ai envie de me... j'ai envie de me... T'as envie de faire super ? Non mais y'a un petit truc qui me dit tiens ça fait longtemps que tu l'as pas fait ! Tiens tu pourrais le pirater ! Tiens il mérite pas ton argent ! Bah justement il est ultra chaud et il est un peu chaud à trouver ! Et euh... avec les DLC c'est encore plus tendu ! Parce que j'aimerais bien faire Buri Datsy ! Et pas... et non pas Burret à la mer ! Qui est une vidéo de Jackie et Michel d'ailleurs ! Ouais c'est bien ! Mais non mais non mais Byashake Infinite mec ! Arrête ! Voilà ! Voilà ! Rien que la réaction de Momo si tu veux c'est celle que tu devrais avoir de base ! Mais... mais je sais pas moi il m'a pas tant vénère que ça ! Genre il était très moyen ! Voir... Ah ça passe ! Ça m'a pas déragé ! Non 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 mais... Le gameplay était assez satisfaisant je trouvais ! Même si on pouvait conserver que deux armes ! Je sais pas ! Juste ! Le seul truc que j'ai aimé dans Byashake Infinite c'était les Barbershop Quartet que tu croisais à Columbia ! Et qui chantait là ! Ça c'était cool ! T'aurais juste dû dire les chanteurs ! Mais c'est pas juste des chanteurs ça s'appelle un Barbershop Quartet j'y peux rien ! J'ai adoré le bouc 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 ! Est-ce que je peux du coup tous ces... Ouiiii... Voilà impeccable ! Un POC il dit il est très bien Infinite ! Attention ! Un POC est un gros coup ! Les défauts que les testeurs ont trouvés est évident ! Les testeurs n'ont pas trouvé de défauts ! Les testeurs ils ont encensé le jeu ! Vraiment je trouve qu'il s'en est sorti vraiment pas mal au niveau des reviews ! C'est juste que c'est un gros jeu de merde ! C'est ça le problème ! Il a été considéré comme GOTY donc oui euh... Voilà ! Ça prouve que quelque part on a pas notre place dans ce monde et que les gens sont pourris tu vois ! Quelque chose de pourri dans mon royaume tu vois ! C'est pour ça qu'ils ont voulu élire euh comment dire... Sekiro à la place de DMC5 en jeu de l'année quoi ! Y'a un problème quoi ! Ça c'est pareil y'a un truc qui va pas ! Y'a un truc qui va pas je comprends pas ! D'accord d'accord ! C'est du bon design Sekiro je trouve ! C'est 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 un jeu qui est bien fait mais je le trouve tellement pas fun ! Pourquoi ? Attends juste ! Disé moi quoi ! Je peux te couper deux minutes ? Ah mais tu peux le couper autant que tu veux ! Tu peux pas mais je t'autorise pour une fois oui ! Ok c'est juste quand on part du principe que même Geoff Knightley dit qu'il y a un problème Ouais ! Je pense que tu peux te dire qu'il y a un problème en fait ! Il l'a dit ! Bah euh... Enfin je sais pas s'il l'a vraiment dit mais il l'a fait comprendre quand même ! Euh... Il l'a dit à quelqu'un je crois qu'il l'a relayé en disant que c'était pas lui qui l'avait dit euh... Ouais mais enfin oui c'est du coup c'est les dire de quelqu'un quoi c'est chaud ! Oui enfin s'il décide de se retirer comme ça parce qu'il l'a dit que oui je... Non je peux pas... Si Geoff Knightley dit que le 3 c'est de la merde c'est qu'il y a vraiment quelque chose quoi ! Il y a vraiment Guy Souroche ! Mais ça a rien à voir avec les TGR ? Non ça a rien à voir mais bon ça reste dans le... C'est le même truc ! C'est des conférences d'influenceurs mec hein c'est pas pour nous ! Bah oui voilà c'est ça ! Ouais mais du coup pourquoi Sekiro ? Bah tu y a un problème ! Parce qu'il y a un problème ouais ! Si tu voulais faire un truc euh comment dire justement d'influenceurs euh... Et qu'il voulait juste récompenser ses copains limite ouais ! Tu vois ça aurait été Death Stranding j'aurais fait ouais là c'est abusé ! Mais là en fait c'est juste limite le jeu il est sorti euh... Et puis voilà ! Death Stranding j'aurais un peu compris tu vois il y a pas mal de normies qui l'ont kiffé Et euh... mine de rien au niveau game design il est assez ouf tu vois ! Mais euh... par exemple ils auraient mis un truc à la euh... Wo classique ! Je pense que j'aurais bien ri tu vois ! Mais ça encore parce que cette année les Gauthiers étaient pas trop dégueu ! Je crois ! Attends attends ! Les Gauthiers ? Les euh... bah ceux qui étaient au Game Awards pour le meilleur jeu de l'année ! Je me souviens même plus que c'était... Il y avait euh... Il y avait Contro ! Je me souviens que les VGA je me suis juste barré en plein milieu si j'en avais plein de cul ! Il y avait Contro je me souviens ! Qui est très cool finalement ! Il y avait euh... merde euh... Disco Elysium ! Bah ça si tu vois c'est pareil c'est Kali ! Ouais ouais il est solide ouais ! Même si y'a toujours pas de traduction française hein ! Ça c'est chiant par contre ! Ça c'est vraiment relou je trouve ! Parce que bon hein ! Je veux dire si... Même si euh... Comment dire ? Genre Russienne ! Qui à chaque fois comment dire qu'on va mettre un film chez lui c'est en anglais avec les sous-titres en anglais ! Parce que c'est comme ça ! Je veux dire à un moment si euh... De le faire en anglais y'a un problème ! C'est-à-dire que ouais ils utilisent... C'est pas forcément du langage... Comment... compliqué ! Mais c'est les démonnures de phrases qui sont vraiment vraiment en colère quoi ! C'est le langage Bloodborne ! Bloodborne euh... ça va mec ! Bloodborne c'est beaucoup d'images beaucoup de... Avec les dents euh... Il m'écouille ! Ouais c'est du vieil anglais c'est tout tu vois ! Mais ça m'a pas trop dérangé dans Bloodborne ! Mais là-dedans euh... Mais là-dedans euh... Les dialogues ouais ! Les dialogues ils sont tellement compliqués que ouais ça... Ça m'a soulégé ! Ça me saoulait de... De devoir relire trois fois la même phrase euh... Pour le même truc ! Bah surtout quand c'est... Tellement euh... Enfin le dialogue est tellement important quoi ! Bah c'est ça ! C'est mec c'est un jeu policier ! C'est un thriller euh... C'est... Et puis euh... Enfin... Les combats c'est les dialogues quoi ! Donc euh... Si t'es obligé de... Voilà ! C'est ce que tu dis ! Si t'es... C'est tellement important ! Et si t'es obligé de relire tout à chaque fois euh... Je suis pas mauvais en anglais mais ça m'a soulé quoi ! Mettons euh... Bon... Admettons Bloodborne en effet... J'y ai pas joué parce que j'ai pas de PSC Mais admettons qu'il a même un... Un langage compliqué ! Bon au final ça a pas l'air d'être quand même le cœur du jeu ! Oui voilà ! Bien sûr ouais ! C'est sûr si tu comprends pas absolument toutes les phrases c'est pas trop grave ! C'est juste... Mais c'est juste du vieil anglais quoi en plus dans Bloodborne tu vois ! Et puis c'est des phrases qui sont grammaticalement simples en plus dans Bloodborne t'as pas plus d'un paragraphe à chaque fois quoi ! Dans Disco Elysium poteau euh... Faut aimer les blocs de texte quoi hein ! Mais c'est pour ça en fait j'ai été chaud pour le faire parce que je me dis putain vas-y ça va être trop cool ! Et en fait quand j'ai vu que c'était full anglais je me suis dit... On va voir au moins ce que ça donne ! Mec, comment dire, y'a 3000 trucs à lire déjà quand tu veux créer ton perso euh... Tu fais ça je suis ok, ok ! Et quand tu regardes les tendures des trucs tu fais alors ça ! C'est un bordel ! Et du coup j'ai un peu peur quand même que du coup ça soit un anglais, un français compliqué même euh... Bah ça va si c'est en français euh... Oui mais déjà si c'est un français compliqué je parle le français donc... C'est quand même ta langue maternelle pour toi ! Non 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 mais juste euh... Ce que je veux dire par là c'est... Ça va être chutant pour la lecture des gros blocs de texte quoi ! Bah après c'est clair que si t'aimes pas la lecture euh... Ça va pas te clair du tout euh... Ouais... Surtout ce qui me fait peur à ce niveau là c'est que vu que c'est un anglais euh... Un peu soutenu... A traduire j'ai peur que ça fasse des conneries quoi ! Surtout que y'a énormément en gros euh... Bah... Tu sais... Enfin ton perso c'est un vieux flic euh... A moitié schizo bourré tout le temps sous exta etc... Tu vois et il a plusieurs voix dans sa tête... Et en gros les skills que tu choppes dans le jeu... C'est les skills des voix dans sa tête plus ou moins... C'est des traits de personnalité que tu choppes plutôt que des skills tu vois... Et donc y'a beaucoup beaucoup de voix qui se parlent en même temps... Beaucoup de voix qui sont super cyniques... Avec des jeux de mots de bâtard... Sur euh... Je sais pas combien de... De layers tu vois d'humour... Ouais... C'est ça mais c'est... C'est un peu comme si tu voulais traduire Reflet d'acile quoi ! Bah c'est un peu ça... Oh putain ouais ! Tu vois j'ai une saloperie... Ah ouais ouais... Non mais ouais... Non mais exactement ouais... C'est comme quand on avait maté euh... Asterix obélix mission cléopathe avec les sous-titres anglais quoi... Ouais ouais... Comment on fait déjà... du coup... Comment ça non arrête... Parle ! Start talking... Je sais pas ce que ça fait... Les missions tranquillisantes mettent un peu de temps à agir... Oui c'est bon je sais merci... De me renseigner sur mes guns à moi... Bon écoute je vais t'enculer... Boula ! Et tu vas jouir... Voilà... Et casse toi... En plus refais de l'acide faut arriver à faire rimer le tout si tu veux une bonne trad... Bah oui en plus ouais... Bah ouais ouais donc euh... Et si 10 au 10ème ça peut la même chose j'aime pas que la traduction se foirait quoi... Ouais ouais... Après euh... Même si c'était de l'anglais... Le peu que j'y ai joué tu vois j'ai... J'ai eu quoi... 8-9 heures je pense de jeu tu vois... Et euh... C'était... C'était... C'était super ! Ce que j'ai lu c'était vraiment génial pour le coup... Mais ouais ouais... C'est assez décourageant en fait quoi... Et il veut pas venir ouais c'était pas ton imagination... Tu veux pas te descendre pour être sûr que c'était pas ton imagination... Voilà... Ton pote il a une bonne idée là... Alors du coup parmi les jeux de l'année... Qui étaient euh... Du coup euh... Qu'on dire euh... Du coup... Au VGA... Y'avait... Control... Si on a dit... C'est ok... Death Stranding... Moi j'aurais trouvé ça un petit peu chaud... Moi aussi... Et... Russian Yop pourquoi pas... Ouais pourquoi pas... Smash Bros Ultimate... Ouais... A la limite ouais... Si si si... Pfff... C'est chaud mec hein franchement euh... Bah c'est une célébration du jeu vidéo quoi en soit... C'est une sorte de best of Maxi++ quoi... Ouais... 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 Bah voilà ouais... Du coup moi je l'aurais mis mais du coup... Certains noms... Apparemment... Certains... Que je n'nommerais pas... Euh... Y'avait Resident Evil 2 remake... Ouais... Bah du coup euh... Au final c'est... C'est un remake quoi... Ça réinvente pas la roue quoi... C'est euh... Bah arrête arrête... Non il est pas... Arrête il est pas juste un remake... Il est... Il est bien mais... Non 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 mec... Non mais genre par exemple... Tu le compares genre par exemple euh... Un setup genre comme contrôle ou Death Training avec des gameplay comme ça... Il est quand même vachement basique au niveau du gameplay quoi... Je veux dire... Il est bien réalisé partout là où... Il fait très bien ce qu'il fait... Mais... Comme je dis... Il réinvente pas la roue quoi... Et euh... Smash il réinvente la roue ? Ah non ! Pourquoi lui il serait plus euh... Parce que c'est euh... Ça fait partie de l'histoire du JV quoi... Et Resident Evil 2 non ? Bah c'est euh... C'est euh... C'est moins une collection que du coup... Que Smash Bros... C'est... C'est moins quoi ? C'est moins une grosse célébration du euh... Comment dire euh... Du JV que Smash Bros euh... R en 2... Donc c'est... Ce qui compte c'est juste d'avoir des guests ? Ah non je te dis pas des guests mais euh... C'est littéralement tu sais toute l'histoire d'une industrie du JV quoi... Qui est dedans... C'est... C'est toute l'histoire de Nintendo qui est... Qui est... Qui est foutue dedans quoi... Bah c'est... Je trouve ça super pour eux mais franchement je trouve... Je trouve que c'est juste du mouvement marketing sur mouvement marketing Et je trouve pas ça particulièrement euh... Parce que rajouter euh... 60 personnages de Fire Emblem si tu veux euh... Tu vois la célébration du jeu vidéo euh... Je me la... Je me la taille en biseaux si tu veux hein ! Ils auraient pu foutre aussi euh... Merde... Ah que ça fait ce jeu de merde... Les gars survive ! Oh cinématique avec des petits chevaux ! Y'a ce boss qui va arriver ! Sur un cheval... Je joue pas avec mes sentiments mec ! T'en sais pas ! Je joue pas avec mes sentiments je te dis ! En plus c'était pas des chevaux c'était des hommes ! C'était des mules ! Très exactement ! T'as vu leur sexe ? Oui ! Ah oui alors c'était quoi du coup ? C'était... C'était... Celui-là ! Non ? Ah merde ! C'était euh... C'était euh... Ouais si... Non ! 6-4 euh... 7 euh... Y'avait un 9 à la fin ! Ouais lui ! 6-4 7-7-9 ? Ouais c'est ça ! Oh y'a 0-3-23 ! Quel connard ! Ok ! Et bah écoute celui-là ! Ouais donc si euh... Sous prétexte qu'il y'a plein de saloperies dans Smash... Ils auraient très bien pu foutre avec Kingdom Earth aussi comme je l'ai dit ! Ouais ! Ah Kingdom Earth il était mauvais ! Ouais ! Ouais ouais ! Ouais ouais ! Mais c'est... 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 Comment dire ? Disney ! Et encore ça le fait mal ! Ouais ! Et puis euh... Comment dire euh... Attends 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 ! Ah ! Déjà y'a... Y'a une voix qui me fait... J'ai... J'ai l'impression que c'est le professeur là avec sa... Sa main qui parle là ! C'est Yui ça ! C'est la voix de Yui ! Ah bah oui c'est lui ! Oui il est dedans oui ! Ah l'enculé ! Time Paradox ! Est-ce que je peux les gorger là ? Est-ce que je peux les gorger avec ma matraque télescopique ? Ah mais du coup... Cette fois-ci il est en fauteuil roulant ! Oui il a pas encore ses... Si genre de mécanique ! Ouais ! Je crois qu'il était en train de faire un gros fuck au mec mais en fait non il était en train d'énumérer les trucs ! Oh la la ! You must strike back ! C'est qui ce mec ? C'est euh... C'est Skull Face avant d'être Skull Face ? Je pense que c'est l'antagoniste du jeu qu'on connait pas encore et qui va être démoilé... Oh ça m'étonnerait ! Il parle comme un gros méchant et il parle de guerre nucléaire mais à mon avis il doit être... Fais gaffe ! Moi ça va être plutôt stable ! C'est Palpatine ! Unlimited power ! Oh non il a l'air un petit peu euh... Avec de l'embonpoint je pense pas que ce soit Skull Face ! Non ! Je te dis c'est Valjean ! Ils vont dire que c'est Valjean 0 ! C'est Valjean ! Jean Valjean ! Ah mais le pauvre Yui Mouya ! Qu'est-ce que... Enfin le pauvre euh... Non non c'est un connard mais tout le monde l'emmerde avec son fauteuil roulant avec ses jambes et tout ! Tu te souviens d'AMG5 quand il retourne ses jambes ? Ça c'est dégueulasse ! T'avais kiffé ! Mec on dirait Reds euh... comment ? Euh... Sundowner ! Ouais ! The cool old days after 9-11 ! C'est le flic de D4 ! Tudududu ! Y'aura jamais une suite ! Et c'est très très triste parce que j'avais bien kiffé le jeu ! Ah bah écoute on a pas le droit au bonheur ! Ah non ! La fois je l'ai trouvé à chier ! Rires Moi c'est Paul Vermus ! Moumou en fait si tu... Pourquoi il était à chier ? Si tu lui joues pas une MP40 dans les mains ! En vue FP... C'est pas vrai ce que tu dis ! C'est pas vrai ce que tu dis ! C'est pas vrai ce que tu dis ! C'est vrai ! C'est pas vrai ! Pourquoi il était à chier D4 Moumou ? Voilà ! C'était une aventure narrative ? Ouais déjà ! Et je trouve qu'il n'était pas très bien raté ! Donc euh... Je sais pas ! Les personnages je les ai trouvés tous cool ! Et pas intéressant ! Et voilà ! Il est encore en train de se faire valer sur ses jambes ! Pardon vas-y ! Bien sûr ! Il a quand même tout le temps mais c'est un... Ses jambes c'est plus ou moins un comic relief ! Il a... C'est un buddy movie avec des jambes à la con ! Ouais 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 ! Oh la vache ! T'as vu il a le logo de Peugeot ? Oui ! Peugeot mais la paix aussi en même temps tu vois ! La Peugeot ! La Peugeot ! La Peugeot ! Le Monde Kojima mec ! Genre Die Hard Man ! Heu ! Heart Man ! Cold Man ! Hey ! Solide Man ! Tranquille ! Tranquille guy ! Ils nombent que de Peugeot ! Là mais c'est génial ! Mais non il va pas lancer un missile nucléaire ! Ça ferait mauvais genre quand même ! Mais oui ! Die Hard Man c'est lui qui me fait le plus rire ! Nan mais de ouf ! Fat Man ouais ! Vamp ! Ouais bon bah ça va ! Heureusement qu'il l'a pas appelé Fortune Woman ! Mais du coup pourquoi il l'appelait juste Raiden Tiens là bas c'était Raiden Man Mais finalement il s'est dit c'est chaud quand même Ouais ouais c'est chez Konami qui l'ont raté Euh Kojima 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 pardon C'est pour ça Oh putain C'est un pisser walker Mais c'est quoi un pisser walker Oh bah tiens De loin que ça ressemble à quelque chose que je connais Oh la vache Attends C'est un prototype de Rex Vu que c'est Les plans de l'autre là Ah bah oui oh la vache C'est un prototype de Rex Avec les plans qu'ils ont trouvé de Granine dans MGS Est-ce que c'est un mini Chagode Oh il est adorable Oh mec il est trop mignon Oh la vache Oh la vache Ah ouais non Par contre attends T'es un petit Parce qu'il y a capsule qui a devant C'est son IA Oh poupa il s'appelle Oh il s'appelle poupa Non on s'est décollé Heureusement que t'es là Yui Et du coup ouais Les capsules qui a devant C'est celle qu'on voit dans MGS C'est l'IA ouais C'est ça Et moi j'avais une théorie sur Pourquoi on entendait la voix de Big Boss Au début du jeu De The Boss je veux dire Au début du jeu Mais on verra J'ai pas envie d'en parler trop On verra Et du coup bref pour finir Juste les Game Awards Du coup il y avait Sekiro Qui était foutu dedans Et le dernier C'était The Outer Worlds Que moi j'ai pas pu blairer Moi non plus Que j'y ai pas joué Sekiro qui est d'ailleurs Une célébration De la façon dont ils ont ruiné Tenshu Et c'est pour ça qu'il y était Je pense Après Tenshu Il a vraiment beaucoup marché Certainement pas Mais je trouve que c'est Un des gameplays les plus sympas Qu'il y avait sur les Sur la C'était tellement satisfaisant Si tu veux De s'infiltrer comme ça Que je trouve ça vraiment Vraiment dégueulasse Qu'ils aient pas donné Plus de chance à Tenshu Je comprends après Il y a plus d'infiltration Ça marche plus Ah bah ouais C'est pas ça Qui va dire le contraire Il y a que Il y a que Comment dire Hitman 2 maintenant Au jeu d'infiltration Ouais Et encore Enfin si bien sûr C'est un jeu d'infiltration Je suis d'accord Mais C'est tout ce qu'il y a autour En fait C'est la façon dont il est venu Je pense que ça a pris les gens Un petit peu à contre-pied Et du coup Ils se sont dit Tiens 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 Ça m'intéresse Qu'est-ce que C'est une Thompson Liquid Spider Bah putain forcément C'est moi le liquide Liquid Spider Et Revolver Momo Revolver Momo Par contre c'est super stylé Je trouve Solid Ruru Ça fait un peu acteur porno Mais je prends quand même Liquid Spider Ça fait quoi Liquid Spider C'est juste dégueulasse Non je vais rien prendre d'autre Parce que j'utilise pas trop ça Pour l'instant Oh mais par contre Le petit chat God Là je le trouvais vraiment Super mignon Je suis sûr qu'il va être super mignon En mission aussi A mon avis Ça va être super facile Ça c'est bon Je suis à 140% J'ai toujours pas eu De grosses grosses augmentations Au niveau de mon équipe De R&D par contre Qu'est-ce que C'est que ce bordel C'est quoi Hitman 2 Je pense ça plus Pour des puzzles games Qu'un jeu d'infiltration Aussi ouais 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 De ouf Est-ce que tu veux Que je te fasse une remarque Qui n'est pas du tout Essentielle Au stream Et ainsi Qu'à ta vie en elle-même Vas-y Moi t'as d'habitude T'as pas besoin de permission Bah depuis que j'ai joué A R2 remake Tous les jeux Où il y a Comment dire Plusieurs types d'armes Et plusieurs types d'ennemis Je le prends Comme si c'était un battle chess Bah oui Après En fait comme si c'était un puzzle Et genre par exemple Bah tu sais On en avait parlé Genre les leakers Comment dire C'est un puzzle Pour le combattre Et bah tu prends Soit l'entroquette Soit le fusil à pont C'est le R2 classique R2 remake moins Mais R2 classique C'est clairement Un puzzle game Et oui bien sûr Il y a des armes Spéciales leakers Des armes spéciales zombies Il y a des armes Vraiment faites pour tout Et c'est ça que je trouvais Super intéressant Par contre Hitman 2 C'est un puzzle game Mais ce qui est super intéressant C'est qu'aussi T'as beaucoup de trucs émergents En fait que tu peux utiliser Et justement C'est le fait Qu'il encapsule Beaucoup de gameplay Comme ça Qui fait que le jeu Est intéressant je trouve Si c'était juste Un Blood Money 2 Tu vois Avec une marche à suivre Etc Je pense que ça aurait été Moins impressionnant Moins intelligent Mais arrête le poupa L'arme intelligente Ennemie Je vais prendre Des lances roquettes Attends je vais prendre Le RPG 2 Et je vais prendre La M60 On sait jamais Ah putain ça me fait chier Est-ce que je prends Que des lances roquettes Sur le chat Ou est-ce que je prends Aussi une M60 Disez moi ce que vous en pensez Virgule Chat Et vous deux aussi D'ailleurs Vous êtes aussi Mais Ah merde du coup J'ai pu le raccourcir Avec mon nouveau clavier Pour le truc Il est où ? Oh mon nouveau clavier Avec mon SS Je m'appelle Adwim Moi j'aime bien Les radiations vertes Ouais je m'appelle Spider J'aime bien les tacos Huit viande Moi c'est Momo Je m'aime pas M60 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 Lance M60 Starring The Ardrysian Revolver Ardrysian Mec tu peux pas dire Tu peux pas dire ça C'est clairement Un nom de cul Prends la M60 Le RPG Et par contre Tu prends une boîte Qui te permettra De ramasser Bon dire Faire venir des balles Ok MQA pro Très bien Je reprends mes nachos Et mes rations M60 Incontestablement Incontestablement Ouais tu sais pas lire Momo il va trahir Toutes les organisations possibles Momo c'est un Un dos des cas Dos des cas Dos des couples agent Putain J'y pensais d'ailleurs l'autre fois En fait Je pense que Pour se faciliter la vie Tu vois les personnages De la série MGS On pourrait juste Les appeler des multiples agents Oui C'est ça C'est plus simple Des polis agents Des multiples agents Des polis agents Quelque chose Parce qu'il y a des fois C'est vraiment pas évident Quoi C'est que le face C'est pas un multiple agent Il est juste là Il fait sa mère Ouais Mais tu sais Je me souviens même pas Exactement C'est quoi son ennemi Son endgame Maskell face tu vois Tu veux dire comment il meurt Non non c'est quoi C'est quoi Pourquoi il est là Et ce qu'il fait particulièrement Ouais c'est un agenda Tu vois Non non je préfère Qu'on aille voir Qu'on en reparle Pardon Quand on sera sur MGS5 Moi si je peux juste Donner mon petit avis De seconde J'ai rien pigé A sa storyline D'accord Elle est pas très compliquée Bah oui c'est ça C'est justement C'est pas très compliqué Que je la comprends pas Je crois Mais bon il va falloir Ah mais c'est quoi ton con Ok Mais oui Sa storyline elle est un peu con Je pense qu'il a essayé Kojima d'écrire un truc Qui était assez Disons que Métaphysiquement C'est sympa Mais ça Allonge toi Allonge toi Comment il avance C'est fait Encore Non c'est Il a essayé Donc de faire un truc Qui était très métaphysique Très Le langage Et le centre de tout Et tout Mais ça a loupé Tout le monde en fait Même moi Je trouvais le sujet intéressant Et j'ai trouvé ça Vraiment débile Il y a un truc en fait C'est politique Mais limite Les jeux de Kojima Je préfère Quand il est en train De les annoncer Et que les mecs Ils sont en train de chercher Ce que ça peut donner Que les gens en eux-mêmes Des fois Genre MGS5 La hype La hype K1 Sur MGS5 Et les mecs analysaient Les trailers Tout ça Je trouvais ça Vachement cool A jouer C'était très bien Je dis pas le contraire Mais comment dire C'est limite Des fois je m'amusais plus Sur les vidéos Que sur le jeu Alors ça par contre Je peux pas relay Du tout Oh il arrive Ok C'est marrant Death Stranding Les mecs Qui ont fait Masses de vidéos Pour prouver Au final Que c'était MGS0 Et tout Franchement C'était Ça c'était C'était beaucoup Trop drôle Ça C'était génial Il y avait des vidéos Qui sortaient Qui disaient vraiment Que le jeu Allait redéfinir Ce qu'on pense Du jeu vidéo Et tout Finalement Ça a gonflé Tout le monde En un mois Attention Oh bah De Death Stranding Ah oui C'est le cas J'en ai marre C'est ultra bidou Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Ça fait quoi Ça fait quoi Il a mis des petits Cacquations de solde Un image des fusées Je vais le faire baliquer Je pense qu'on appelle ça Des mines Ou des explosifs Mais je suis pas sûr T'es sûr Bah non Je suis pas sûr Je suis bully par Poupa Mais oui mec Elle est en train de me poupé Décharge maximum Non tu fais pas ça Il va t'être au niveau N'importe quoi Ah je crois qu'il est en train De faire un Ouais ok Je vois ce qu'il est en train De faire Ouais ok Maintenant c'était assez évident Maintenant que j'y repense Il y est elle ? Non 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 Elle a fait un genre de Mais Je comprends pas Je comprends pas T'es Il y a des fois Faudrait Mec je comprends pas Je comprends pas Et allez Ohlala Quoi ? On veut faire De la cryptozoologie Tous les deux Snake Mais je t'emmerde Mais tu vois pas Je suis en train de me battre Contre une arme nucléaire remember européen extrême tu as dit comment j'ai des knacki je ne sais pas exactement comment je vais faire du coup pour les qu'il faut je vise tu penses les waouh ça c'est c'est empirique c'est pas mal comme idée ça regarde tac comme ça elle avance plus ouais t'inquiète t'inquiète ferme ta gueule oui par contre on va vraiment pas être copains le gros scion qui brille oui j'imagine mais où attention ah il t'a bien tu tiens à la si tu tiens à la m60 sur ses chenilles et le chenille attend je vais tirer sur le gros truc qui brille avant qu'on continue à me vanner dessus opté j'ai vraiment pas cassé les couilles après le même doubleur que le taquant bruit oui même s'il fait exprès oui enfin il sait quand même pas casser les couilles à vous quand même non je vous pas je pense que ça veut dire à lb etc quand je tire dessus par contre genre ppp et de l'aïe tu crois c'est peut-être ça remarque un light light pc pivi bon bah l'image des fusées finalement je vais pas je veux pas m'allonger parce que c'était vraiment une technique de merde ou la vache ou putain la tombe qui fait d'équipe under film c'est comment il faut détruire les espèces de paratonnerre d'accord lesquels ce qui vient de lancer j'imagine voilà c'est pas de point t'as failli marcher sur un truc oh la 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 alors là mon gars je pense que le stream il va être long je te le dis tout de suite attention décharge maximum je vais essayer de pas me faire niquer haha je suis immortel parce que j'ai éclaté les petits paratonnerre qu'est ce que l'heure il dit le rex dans le mg s'en il fait pas ça mais mec il a jamais fait de kickflip oh la 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 ni le ray le ray après il est un peu plus souple il fait des trucs il fait des trucs assez védère dans mgs4 mais à la mgs4 tu veux dire littéralement à peu près 40 ans plus tard c'est 40 ans c'est encore un peu plus je sais je sais même plus ça c'est long merci merci stéphane bernard je suis pas royaliste bon il est pas non plus mais bien sûr que oui c'est du riz mais c'était pas de l'origine et c'était du lourd qu'avoir tu rigoles avec la politique bientôt tu vas voir ta kikette affiché sur les réseaux sociaux non pas comme l'autre oui j'ai pas envie qu'on vienne me tirer dessus dans mes bureaux d'une petite rédaction de journal satirique hashtag je suis russien c'est chaud ça et pourtant sortir poteau franchement tu te démerdes est-ce qu'ils ont pas un peu cher chez eux comme l'heure en le fameux oh putain ok je sais même pas combien je sais même pas combien il reste vraiment une munition de m60 139 balles ok à mettre en tir le temps qu'on regarde à l'image des fusils allez fausses attention petit qui flippe underflip non elle a juste fait un chevite chevite c'est h e v i t c'est ça chevite dérouillage cible c'est pas la peine c'est pas la peine c'est pas la peine on peut être en discuter écoutez une ia je suis une ia elle est pas censée le savoir ça allume tes fusées vas-y allume tes fusées nique ta mère il chef chevite du coup marrant ça il ya un signe qui arrivera de son arrivée ouais c'est quand je la vois dans le fond du tunnel me foncer sur la gueule ouais ça c'est un signe ouais après tu la bourrines quand tu la vois dans le tunnel oui c'est aussi simple que ça bah oui ouais peut-être mange des nachos là putain mais non je vais garder mes rations là équipées ensuite je changerai pour les nachos comme dans l'irréversible pardon j'ai vu que celle là je l'ai pas par contre sa vie est bien on va pas rendre voir que tu termines dans ce qu'est mais c'est ça que j'étais en train de me dire mais est ce que il m'en reste une oui mais oublie pas que tu n'a que tu as ramené l'objet qui permet de rapporter une mission yes tu l'as pas pris si mais c'est pour autre chose disons qu'il s'est passé un petit truc j'en ai marre mais on peut monter là mais merde et merde ok ptd ptd r bravo bilhout et du coup là je vais être safe énormément oh si chou pour quand même oh 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 il va faire un peau Veronique de cheville temps et non pas un peu pitche vite Putain quel Quel néophyte Excuse moi j'ai pas mon Eastpack sur moi là Quel néophyte underflip Voilà nachos et là c'est bon Et là je pars sur du nachos Et là tu pars sur un coup de Je ramène des munitions On va faire MQA pro Et directement en demander C'est pas exactement ça que je voulais faire Voilà Demande de soutien Je m'en fous de l'héroïsme Franchement ramène moi tout ce que tu peux poto Ouais c'est pas très marrant Encore deuxième Il nous faut un peu de temps Mais c'est pas la peine d'avoir un peu de temps Tu crois que j'ai du temps moi ? Tu m'as pas laissé le temps Tiens je t'envoie ça dans ta gueule Tu ne m'as pas laissé le temps David Elidé artiste vraiment ce côté C'est faux Il est médiocre Hop là Est-ce que tu peux te tenir en face de moi Et me dire j'écoute du Le mec J'adore quand tu parles Et voilà Faut sauter la trappe Comment ça faire sauter la trappe ? De quelle manière ? Faut que je la bourrine ? Ok Évidemment c'est maintenant que je recharge la M60 Dépêche-toi Dépêche-toi J'aimerais parce qu'en fait dans la cinématique il est pas du tout pressé en fait J'étais beaucoup plus pressé hier elle Que lui dans la cinématique Oh là là Elle est en train de se dire Eh putain il est où ? Elle va se percer elle-même comme dans le deuxième Non à la fin du premier indestructible Putain les refs Ouais c'est vrai Ouh Ouais c'est vrai Ok T'as une minute D'accord Ah c'est ça LP et tout Je vous voyais des cartouillements en détruisant les mécanismes qui est court Donc c'était ça en fait C'était les mitrailleuses que je voyais et tout Les icônes en fait c'était marqué P etc Ok Maintenant tu vas récupérer celle-là C'est pas vraiment un puzzle C'est juste que c'est du hacking en fait Mais vraiment rudimentaire Voilà Et du coup la dernière Il reste 9 secondes Dépêche-toi quand même Snackout C'est tout ? Y'a rien d'autre ? Parce que je peux pas les enlever ça Bah voilà Oui c'est endommagé Bah c'est bon normalement J'ai rien compris En gros chaque carte mémoire Elle agit sur une partie Du chat God Et quand je tirais tout à l'heure sur la mitrailleuse Par exemple ça mettait des petits P Et donc en virant la carte mémoire Qui contrôlait P Et bah du coup j'ai fait en sorte Qu'elle pouvait plus utiliser Oh c'est super stylé Qu'elle pouvait plus utiliser ces mitrailleuses Par exemple Big Boss qui a 20 disques durs dans sa sacoche En plus t'as vu la taille des trucs Mais comme on est en du coup 80 quoi ? Non on est pas en 74 74 Les disques durs en 74 Là ils contiennent 20 octets mec Eh Ça fait au moins une sauvegarde de vie Non Bah le premier peut-être Non non Tu te rends pas compte Je crois Ah c'est marrant Il a un Comment ? Un fauteuil roulant avec 3 roues Comme ma grand-mère Quand elle fait les courses C'est pratique c'est pour passer les marches Bah oui Les roues aussi Ma grand-mère elle est pas très pratique Pour passer les marches Mais les roues c'est pas mal en tout cas Est-ce qu'il fait les moelleuses ? Je vais essayer ça Je ne connais pas ta grand-mère Non mais écoute Vu qu'elle a claqué quand j'avais 11 ans Ouais C'est constivate Tu vois C'est plus ou moins de humus Donc ouais Elle a fusionné avec de l'anix Ouais alors par contre Moi j'ai le droit de faire des vannes Toi faut que tu calme Un sens de l'humour Qu'il n'est pas Non non c'est pas à double son C'est une LED mon gars Ça passe d'un côté pas de l'autre Bah en soi Ouf Ça dépend si c'est en continu Tu n'es pas un entomologiste ordinaire Si si Est-ce qu'il a un vape Yui ? Et pourquoi pas ? Putain il avait un vape en 74 Project Illustration ils font un peu peur des fois Et il y a l'air qu'il demande Ça représente quoi 20 octets Un pauvre JPEG Même pas 20 octets C'est un tout petit fichier texte Avec 4 lettres dedans T'es sûr ? Ouais ouais C'est vraiment minuscule mec On va voir un truc Je croyais que c'était un PNB Waouh à ce point là quand même C'est à dire que Ma liste de jeux A streamer Il y a Ouais Transling C'est un fichier texte Et il fait 296 octets Voilà Ouais du coup c'est une lettre Ou alors juste en plus le fichier vide Essayez de varier à poil Oh Mais c'est le Attends C'était le Mark II C'était le tout petit qui est dans MGS4 Qu'on a vu Qui ressemblait à un petit Rex 20 octets Un petit site internet T'as acheté ML Ok Ok Oh Unmanned nuclear platform Un genre de De grosse carapace En fait 4 octets C'est 4 lettres Ouais c'est ça Bah c'est ce qu'il dit Un caractère Il y a un octet Sur ton TXT En général Donc en gros Leur projet Peace Walker C'est de faire des grosses armes Avec de l'IA Ouais des grosses bites Et des énormes chibres Si ça tient Vot octet Leur truc Non mais c'est moi qui dis ça Mais ça Peu plus compliqué que ça Non mais je crois que Non c'est exactement ça T'as tout à fait raison Mais c'est à dire que J'avais vu une image Des gars qui chargeait Un disque dur Dans un avion C'était un truc Qui faisait la taille De mon appart Et je crois qu'il faisait 30 méga Je crois 30 méga octets Un truc comme ça Elle faisait combien déjà Les cartes mémoire PS2 C'était pas genre des trucs Genre 16 MO Un truc comme ça Je crois Il me semble 256 méga 8 méga On a des sources Qui sont assez différentes Les cartes mort PS2 T'en avais des différents formats Ouais bien sûr Avec les cartes NGC Qui n'avaient pas des méga Qui avaient des blocs Les blocs C'était aussi sur PS1 Je crois Euh oui Il me semble aussi Un carte mémoire officielle PS2 C'est 8 méga 8 méga octets D'accord Putain il y en avait des transparentes Rouges et tout Ouais J'en avais une C'est sympa de Me rappeler le principe D'équilibre de la terreur Avec des jolis trucs Je fais sur oscilloscope Ouais mais c'est pas de la vectrine Bah plus ou moins si Non il n'y a pas la machine C'est du wireframe C'est pareil Putain gueule Il y a de sacré hacker Mais Ferme ta gueule Je dis pas c'est le wireframi Le firewall il y a la wireframe C'était quoi le truc La scène avec Comment il s'appelait Merde MacGyver Qui parlait de beatmap Ou je sais pas quoi Et ça a été éclaté Il parlait qu'il fallait hacker des beatmaps Ou je sais pas quoi Le seul truc que je me souviens C'était dans NCIS On est en train de se faire hacker Putain comment on va faire Les mecs ils sont à deux A deux sur le clavier Ça c'était génial mec Je l'avais utilisé Dans ma vieille vidéo Sur Watch Dogs Cette scène là Et je la trouvais superbe Il y en a de 256 megabits Oui mais ça c'est en jeu plus tard Les officiels Les premières qui sont sorties Sur PS2 C'était 8 mégawatts Et l'autre con Il débranche le PC Je sais pas si tu te souviens Ah mais c'est un racle-hack Oui c'est ça ouais Parce que le serveur Il est juste sur un disque dur Evidemment Donc en fait quand t'es teint Le PC Le FBI il marche plus Faut faire gaffe du coup Faut pas appeler en même temps Sinon ça nique internet Tu sais exactement Ce que j'ai envie de faire maintenant A part de Ville Mechel Tu veux gratter le cul ? J'ai envie d'essayer Dreams Dreams ouais Quelqu'un avait envoyé des animations Sur Dreams On en avait parlé C'est moi qui t'avais Enfin je sais pas J'avais juste envoyé une animation De bouffe là Ouais Qui a été assez ouf Et franchement Il y a plein de jeux Qui sont faits Et les mecs Comment dire Se râquent le cul Ça se dit pas Mais t'as compris l'expression Qu'ils se râquent le cul Qu'ils se râquent le cul D'accord Dans des rags de serveur En fait justement Ok d'accord Et ça a l'air Assez impressionnant Il y a des mecs Qui ont déjà fait des niveaux La MGS Avec lui des graphismes PS1 mais HD Le grand-père de Otacon Du coup il a bossé Sur le projet Manhattan Ouais Ah c'est chaud quand même Tu le sais depuis les 1 Ah mais t'as pas fait le 1 J'ai pas fait le 1 Il parle de Yui Dans le 1 ou pas ? Euh Il parle Alors le Oui je crois Pas directement Mais il va prendre le lui Après 4 ans d'attente Après 4 ans d'attente Dreams je sais plus Mais en tout cas Oui ça fait un moment Qu'il était en bêta Mais du coup Coldman Il fait partie de Il est à la CIA du coup Ah non c'est pas aussi évident que ça J'imagine Parce que oui Pourquoi j'essaie à chaque fois De me dire qu'ils sont dans un camp Ou dans l'autre Non non c'est pas ça Non mais ils sont des Même toi tu l'as dit C'est des polyagents C'est des polyagents Le reptile pod Reptile J'ai bien fait utiliser cette chanson Au début du stream Tiens Reptile Putain j'avais oublié Qu'il y avait 3 ans De cinématiques Aussi dans puissance de coeur Je te promets Que sur MGS4 Ça va être marrant Ça va être vraiment Comment ça s'appelait L'émission déjà C'est juste des mecs Qui mataient des vidéos Dans une salle de cinéma Mystery theater Ça va être exactement ça Mais entre nous Sur comment dire Comment ça s'appelle Sur MGS4 Je suis au courant Mais sur Peace Walker Je m'attendais vraiment A ce que ce soit Un petit peu plus light MGS4 Ça va vraiment être Le drive-in quoi Ça va être le drive-in LMF Limite on fait là-dessus Franchement ouais Dr Strangelove Oh Lui ou elle Non c'est le docteur C'est une meuf Mais pourquoi on l'appelle Le docteur Parce que la docteur Ça existe pas On dit le docteur C'est tout On dit pas la doctores On dit la doctores Mais c'est super chiant Ça prend plus de caractère Ça va être cool MGS4 Mais Strangelove Ça me dit quelque chose Aussi Je sais pas pourquoi Strangelove Si c'est dans MGS5 Elle est dans le Ah dans le blibloup D'accord ok Et attends Comment elle s'appelait La meuf à la fin De Blood Dragon Spiderman 3 Elle avait un nom Dans le genre Je vais même pas Je vais même pas te Je crois qu'elle s'appelait Dans le genre aussi Non Strangelove aussi Non Je crois que ma mallette Est en train de partir En morceaux Ouais ça arrive J'ai un bout Au dessus de la touche R2 en fait Qui s'enlève à moitié Je crois Good Alors c'est Elisabeth Véronica Darling Ah Darling Pas de Strangelove D'accord C'est quoi c'était Le nom anglais De Dr Flammo Par contre il va Il va full ton Oui ça va lui faire un choc En plus ça fait chier Dans le 5 On est obligé d'aller On est obligé D'aller le chercher Avec Pequod Et de le ramasser Sur nos épaules Mais là ils veulent Full ton Ouais mais c'était C'est le jeu Mais il fallait que tu Non c'est parce que Il fallait que tu ramène aussi Le petit robot avec toi Mais en plus Non c'était même pas obligé Je crois Non non Tu rentres pas avec le robot Tu le prends pas avec Pequod le robot C'est juste pour C'est juste qu'ils avaient besoin D'un script Pour que tu t'aies affronté Ouais c'est ça Pour que tu fules Chagod Oui le salon d'entropus Le Rocket League Ça me tente Mais j'ai pas de mate T'as d'autres candidats Solo Ça par contre Va voir sur le Discord On a un channel Discord Exprès pour Où les gens cherchent des mates Justement Donc vas-y va te proposer Et puis Tu trouveras Tu trouveras quelqu'un C'est plus ou moins Notre Tinder à nous J'ai cru voir Des gens qui cherchaient tout à l'heure Donc Ouais donc Les mots suivants Peuvent maintenant être chargés D'un esprit héroïque Doucement Foulot Plan obtenu pour les armes Objets suivants Spec marqueur Apre soutien Lancé rang 2 Très bien Spécification grenade électronique Grenade électronique D'accord Vision nocturne Oh pas mal Pas mal Snake T'as une grenade électronique Du coup par contre Quand il est temps On s'en branle C'est une chaff quoi en fait La grenade électronique Je sais pas si Sur les tanks En solide net C'est genre Celui que t'affronté L'avant d'arrivée à la mission Le T-72 Bah c'est pas électronique Un T-72 Y'a pas un pet d'électricité Dans un T-72 Ça se démarre avec une manivelle Tu prends les gens de haut Et je trouve ça très désactif Non je faisais une blague Après si Y'a forcément l'électronique Mais je sais plus Mais c'est analogue mec Donc Y'a pas de tableau de bord Tu vois Tu sais franchement Y'a un truc C'était l'armée américaine Puisque t'as parlé d'analogue Ça m'a fait penser à ça En gros Qui demandait des gens Habiles à la manette Je dis bien Genre par exemple Une manette Xbox ou PS4 Pour contrôler des drones Des drones Ça habite Ils vont avoir Pussy Slayer 69 Dans un VTB En train de diriger Un Dronidra Je sais pas si c'est toujours De l'actualité Je pense pas Je sais pas Ah bon Y'a Miller qui veut parler aussi Ah y'a Hasbro Qui va ressortir Des Taïg Des quoi ? Des Taïg Des quoi ? Les chars ? Exact Après ils brouillent C'est Hasbro Donc t'sais T'sais la compagnie Ils jouent etc T'sais les jeux électroniques T'avais au McDo Oui bien sûr La compagnie aussi Qui maintenant détient D'Astro Records Oui Oui bien sûr C'est quoi ça ? Attends il est en train de parler des missions que je peux envoyer des mecs là-bas c'est ça ? J'ai l'impression les missions un peu comme on faisait à la Mother Base Attends 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 Du coup c'est ça dont on parlait la dernière fois T'as vraiment des missions que tu peux lancer C'est ça Outer Ops Tu peux déployer des unités des mercenaires dans les zones de conflit requérant tes services Pour déployer des troupes dans le menu Outer Ops Ok Yui s'est enroulé Passe de Yui Donne accès au labo de Strangelove D'accord Grenade électronique Donc ça c'est la chave j'imagine Et ça c'est On a chopé Rhinocéros Lungfish Non on les a pas chopé Ils ont passé un niveau Monkey Kit Impeccable Oh comme dans K2000 Alors tac Yui il va aller où ? J'espère qu'il va aller en RD Et que ça va me donner un niveau en plus Fumigène Est-ce que je peux avoir S'il vous plaît Le magazine solide What ? What ? Je viens de revoir le serpent qui boit du sprite Ça me pute Mais t'es vraiment un singe mec Mais t'as vu en fait C'est genre il ouvre la bouche Il en voit un petit peu C'était quoi la vidéo d'un chat qui mange une glace Le chat il fait juste un petit plip plip Tu vois sur la glace Et il fait Genre sa tête bouge complètement Il bug vraiment quoi C'est exactement ça ouais Il a un gros brain freeze C'est quoi magazine solide Je veux voir ce que c'est Un magazine populaire Une fois placé Quiconque le remarque Quiconque le remarque S'arrête pour le lire Fait face à l'endroit Ok C'est un magazine de cul encore Ou ? Et puis les autres Dans l'or Miller il rejoint comment Big Boss ? Ils sont quoi par cocaï ? Je sais même pas Je sais même pas non plus Tiens je vais prendre les lunettes De vision nocturne Pourquoi pas Ça coûte un peu cher Ouh ça coûte un peu cher Ouais c'est pas grave Je sais même pas Et c'est pas dit ça non plus Dans MGS 5 de toute façon Et puis ils commencent Direct ensemble là MSF Y'a un truc Qui saute entre MGS 3 Et Peace Walker en fait Ouais ouais Je sais pas s'il est expliqué Quelque part ou pas Bah je me souviens pas non plus Voir des activités Des Outer Ops Je veux bien Ou s'il est peut-être expliqué Dans les métiers Ah peut-être En Outer Ops Tu peux envoyer des hommes Sur les zones de conflit Pour participer au combat Putain tu t'es foulou tes points toi Les batailles se déroulent A mesure que tu progresses En réussissant des options Ops principales Ou Ops bonus Si tes hommes sont victorieux Ils gagnent de l'expérience Et tu récupèreras plus de points De PIM Tu peux aussi gagner des récompenses Des nouvelles recrues Sur les territoires Auquel tu viens en aide Même si tes hommes sont vaincus Ils risquent de revenir blessés Ou de ne pas rentrer du tout Les mécailles en suivi des légats Peuvent être Réparés en les retirant Momentanément des unités de combat Ceci termine Notre didacticiel Ok Alors envoyer Voyons voir Oui d'accord Vaincre la petite unité d'infanterie Ok Et du coup Équipe alpha Ouh là là Équipe ennemie Il y a deux mecs Oui c'est vraiment Une petite unité d'infanterie Du coup Tiens on va leur envoyer un tank Regarde On va envoyer un T-72 Ainsi que Wolverine Pardon Et Magpie Serval Lizard Il y a quoi comme Le truc cool Un mec Un peu nul Big Boss Il y a des potes Qu'il trahisse pas Ben case L'obstair Tiens on va foutre un Omar Avec Voilà Omar Mathieu Peut-être Il a des potes Big Boss Qu'il trahisse pas Ben case A même Hum Parce que Même Liquid Non c'est un bâtard Liquid Mais en fait Ouais Il se fait passer Pour un con Tu vois Mais en fait C'est un peu son plan Aussi depuis le début C'est de Réaliser l'idéal De Big Boss Et du coup De The Boss Donc je sais pas En fait Si Liquid C'est pas un fils de pute Tu vois Bah il s'est pour super mal En tout cas C'est compliqué Oslot le trahit pas C'est ça Ben oui Liquid donc Ok Alors c'est le temps de mission C'est parti Liquid Liquid Ce n'est pas fini C'est pas encore fini C'est pas encore fini Serpent Dirige-toi vers le nord Jusqu'au centre d'Heredia Où le labo du lector Strangelove est caché Parmi les ruines Maya Ouh la vache Ok Les ruines Maya Ok Ok Pourquoi je baille ? Pourquoi je baille ? Je peux savoir ? Du coup j'ai vérifié Mais le test 2012 Est bien blindé Electronique Stabilisation de canon Night Vision et tout Oh d'accord ok Dab J'avais raison Je savais pas moi J'avais raison Alors Ah il va falloir détruire les gars Donc il va falloir faire du Hacking Ouais on va faire du Hacking de ouf là Je sais pas s'il faut que je m'infiltre ou pas On va prendre Quand même Est-ce qu'ils bossent pour les Patriotes ? Ça va être compliqué Ok on va essayer d'en parler un peu plus objectivement quand on arrivera à tout ce délire Ce gros gros chapitre des Patriotes et tout Limite en fait à chaque fois qu'on finit un MGS faudrait faire un forge casse sur ce qu'on a compris Un petit Un petit Comme les clubs de lecture des vieilles tu sais Oui Ah jamais Ah jamais de la tarte au foutre Jamais de la cream pie C'est chiant les jeux vidéo Au pluriel vidéo Ouais mais c'est des C'est vrai que le connet c'est des jeux vidéo C'est David Cage Oh hey ça va Passive agressif Big Boss Ça va Ok Putain Pass elle va me suivre Ça va partir en banane encore Ce sont des jeux à multiples vidéos C'est du full motion vidéo c'est ça Oh là là ta gueule Je meurs 2500 espèces de plantes 400 types d'orchidées 500 types de De papillons Ce serait Hadoum qui serait content là 400 épaisse d'oiseaux Oh là là Ah des épaises Des épaises d'oiseaux Ouais écoute J'ai des consonnes qui sautent Trop bien au micro Mais il boit quoi là Il fumait non ? J'ai pas bien vu J'étais en train de lire le chat Je sais pas s'il fume Ou alors il boit un truc Mais c'est chelou Par exemple tu vois au micro Et bah c'est un jeu Qu'on streamera jamais tu vois Pourquoi ? Bah et bah Momo Si t'as envie Fonce Mais euh non Pas moi Le top est type argileux Nous apportons un sol de type argileux Grosse concentration de conifères Ah les conifères on a partout ça Même sur Twitter Ils piquent notre travail Avec leur grosse butte de conifères Alors moi j'ai pas dit ça J'ai rien à dire non plus moi Ah si C'est parce que j'aime pas les conifères Une coco nu Ah il buvait une coco nu Oh le voilà Le colibri En fait on se rend pas trop compte D'à quel point il est gros Ça le colibri Mais je crois qu'en fait Il est vraiment énorme en fait Bah c'est lui qui était en train de soulever Le mini Chagod Le tout Oui en fait il était pas si mini que ça d'ailleurs Le Chagod Non 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 Pas le Chagod C'est pas ça qu'il soulevait Lui il soulevait Le proto Proto Oui le Rex Rex Reste Putain en plus il a fait fuir ma mule Fait chier ma mule Ils ont fait fuir ma mule Mohamed Ça c'est raciste par contre Pourquoi non c'est une référence A quoi Ouais c'est 117 Je suis chaud la photo Ah par contre cette fois ci Je peux bouger en ayant le Mozyn Nagan D'équiper Ça c'est pas mal Mozyn Nagan Mozyn Nagan D'ailleurs je sais pas comment vous le prononcez vous Mais moi je dis Mozyn Nagan Il y a un mec Ah il y avait un mec allongé C'est super bâtard Je peux pas croire J'ai cliqué sur le feu Euh Ouais Et là t'as voulu m'enculer toi Il est où Je suis où Je suis où Il est où Putain mais Écoute moi bien connard Ça part super mal déjà On est d'accord Et du coup maintenant Eux aussi ils s'infiltrent C'est pas qu'ils s'infiltrent C'est qu'ils font du putain de CQC Mais oui il était allongé du coup lui Hop Ah putain mais ouais Mais il me counter tous en fait Bah du coup faut pas y aller encore Bah ouais Par contre j'avais une petite ouverture Je crois pour le contre CQC Mais euh Bon là l'infiltration à mon avis Ça va se faire au M60 Parce que Eux par contre je vais les garder Parce qu'ils ont l'air vraiment bon Les autres non Oh merde 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 Il y en a d'autres qui arrivent Je sais pas pourquoi J'ai juste cliqué sur Facebook Franchement c'est Erreur totale de ma part J'ai vu il y avait des mecs Que je connaissais au collège Qui avaient une sale gueule Mais genre ils étaient chum Et en fait maintenant C'est devenu des keuks D'accord La vache c'est chargé en informations Et donc c'est des keuks Pour quelles raisons ? Ils font des gueules bizarres En recevant leur switch C'est ça que t'es en train de m'expliquer Faut que je fasse une photo Facebook Non 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 jamais Avec le boîtier de Smash Bros C'est quoi qui est justifié Qu'ils arrivent à contrer Big Boss En CQC Parce qu'ils sont de plus en plus préparés J'imagine mais Peut-être qu'ils sont formés Par The Boss Mais il va vite en difficulté Quand même le jeu Bah c'est parce que Je suis censé aussi faire Les missions secondaires Donc Ouais mais quand même Genre les mecs Qui commencent à avoir des casques Et puis maintenant Ils arrivent à être contrés dans CQC Ils balancent des temps Qu'à peu près toutes les deux missions Après si par exemple J'étais assez intelligent Pour utiliser le Sonic Eye Et savoir où ils sont Tu vois Et j'avoue que ce serait agréable Ha 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 Pim Prends ça Saut d'ad de l'impérateur Quoi ? C'est compliqué Ouais Ouais Oh cette texture qui se répète Est très belle Ta mère le scénario Mais c'est pas forcément ça Faut pas le prendre comme ça Mais enfin Je sais même pas par où Il faut que je vais là C'est les nanomathines Nanomathines son Faut que tu ailles sur la droite Par la suite Attends Je peux avoir mon Sonic Eye Voilà C'est le va de la leche Je sais ce que ça veut dire Leche En espagnol Oh il est bon le con Oh la vache il est fort le con Qu'est-ce qui est petit Et marron Oh la vache il est fort le con Je crois que j'ai quelques souvenirs T'en parlais hier Comme quoi Tu sais la LV2 Ça servait à qu'un homme Et je crois que C'est pas ce que j'ai Oh regarde le Regarde le le petit pépé là-bas Attends comment on fait Regarde le Oh mais on a un juste devant aussi là En fait je les vois C'en est un ça Oui oui si c'en est un C'en est un Je les vois au fur et à mesure en fait Tu veux pas leur tirer dessus par contre Bah je veux pas leur tirer dessus tout de suite Parce que mon Muzi Nagan Il est pas Il est pas silencieux On y va tranquille Donc oui tu disais à propos de LV2 Bah comme quoi en fait Je te disais ça n'avait rien Et t'as fait Non j'ai pas dit ça hier On était là Oui mais Tu partis sur un autre argument Non mais comme quoi Bah je me souviens encore De 2-3 trucs Mais par contre moi Au contraire de toi Qui disais comme quoi Tu pouvais peut-être engager Une mini discussion Moi je pourrais passer Ah ouais Oui je pourrais parler Quand même assez facilement Je pense en espagnol Après t'es la pète pas trop Non non mais C'est pas pour me la péter Mais c'est à dire J'en ai fait 7 ans Donc si je pouvais pas faire Au revoir une petite conversation J'avoue que ça me ferait Un petit peu mal au cul Mais le truc c'est que J'ai tellement pas J'ai tellement pas practice Enfin si tu veux L'Espagne C'est une culture Qui m'intéresse pas Donc C'est pas intéressant Mais les tlacos C'est pas espagnol Mais euh Attends c'est mexicain Oui Au Mexique Il parle espagnol Au Mexique Donc les québécois C'est la même culture C'est la même culture Et c'est Non Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il fait là lui ? Mais qu'est-ce qu'il fait là ? C'est moi il a aussi bon mot en tir que moi Ah c'est le baston Xcom Il y en a encore un là ? Il y a les connards qui ont fait allemand Moi mon père il m'a dit Tu fais pas allemand Parce qu'apprendre l'allemand C'est pour les nazis Waouh D'accord Ok Ah non On a les parents qu'on mérite C'est déterministe un peu je trouve Variant de trier en camouflage jungle Augmenterait l'index camo dans un environnement Mais nul ne sait lequel Waouh Merci Je regrette tellement de pas avoir pris allemand Bah ouais Moi j'ai fait allemand En fait la plupart des mecs qu'on fait espagnol Que je connaisse regrettent de pas avoir fait allemand Et les gens qu'on fait allemand regrettent de pas avoir fait espagnol Donc je pense que c'est un genre de délire Non je regrette pas de pas avoir fait espagnol D'avoir fait une langue en fait Qui te Ouais 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 Le truc c'est que Bah en fait le truc c'est que Moi dans mon collège Je sais pas si c'était le cas chez vous aussi Mais t'avais des classes d'espagnol de 35 personnes Et des classes d'allemand de 10 personnes Ah ouais Et ça a énormément joué dans mon choix de LV2 Ouais bah bien sûr T'as pas envie de te faire chier à 10 dans une classe Si justement C'est ce qu'il a choisi Il vaut mieux être pas beaucoup mec Ouais parce que les classes de 35 potos laissent tomber A la fac j'avais donc les cours de vocabulaire espagnol Et de phonétique tu vois Et on était La plupart du temps au minimum on était 40 Y'avait des jours où on était 45 C'était catastrophique Y'a un putain C'est quoi c'est un hind Qui est en train de me regarder dans les yeux Et je me dis que j'ai peut-être pas choisi le meilleur endroit pour aller en Oh la la Ah non c'est un MI24 Mission suivante Ah non il droppe des unités Ouais mais je vais m'en aller hein Parce que bon Je crois qu'en fait il t'a juste pas vu essayer de les skips À suivre dans la prochaine mission Mais je pouvais Non mais je pouvais aller dans une autre map Je pouvais passer par un autre côté Non je crois que tout était fermé en fait Ah c'était fermé d'accord ok Ah ouais d'accord C'était un des premiers modèles de hind D'accord c'est un hind ok ok Y'avait un truc Je me souviens c'était à la fac J'avais pris Première année que j'ai pris russe C'était la merde J'ai arrêté Deuxième année Pris portugais C'est proche de l'espagnol L'espagnol j'en ai fait beaucoup On avait un cours T'sais d'oral où justement Par exemple tu devais dire ce que t'as fait Pendant tout le week-end En portugais J'avais dû expliquer Que j'étais allé aussi mieux voir La panthère noire La panthère noire carrément quoi Bah ouais Black Panther Ouais ouais d'accord mais C'est un peu chelou quand même Mais non mais c'est surtout que j'avais dû dire La panthère negra Tengo Tengo la panthère negra Et après j'ai fait italien Et j'ai ri en Italien Oh la vache Au bout d'un moment T'étais obligé de prendre une autre langue c'est ça T'étais obligé d'avoir une LV3 Mais ouais en fait c'est que Si tu veux moi j'ai dit Moi je veux juste euh comment dire Si je mets cours en anglais Et avoir des cours d'anglais Je veux que ça Ils m'ont fait Ah mais ça va pas être possible Faut prendre une troisième langue Mais j'ai fait Mais j'ai pas envie Ils font Ah mais c'est obligé Allez je vais prendre ça Parce que je vais prendre langue des signes Je serai tranquille pour l'oral Pourquoi tu prends des langues à la con Attends il y avait quoi Il y avait en choix Je crois que c'était arabe Russe Italien Portugais Et il y en a Je crois qu'il y avait du jap Ou alors du chinois J'avais pris russe aussi moi Et euh Au début ça allait Les premiers cours on était pas beaucoup C'était cool C'était assez tranquille Ah Metal Gear Zik Ouais ouais ok ok Bref on était ouais Zéqué 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 m'a dit Donc ouais on était pas beaucoup au début Et au fur et à mesure en fait Les cours se sont remplis de gens Et on était ouais une trentaine quarantaine Et puis c'était pas agréable en fait Tu vois de bosser dans ces conditions là Et encore nous en russe ça allait Mais je crois que dans les classes d'arabe Ils étaient 40-50 C'était n'importe quoi tu vois Mais mec les classes d'arabe Alors si Fais gaffe fais gaffe par contre C'est facilement isolable si tu veux Comme partie de dialogue Alors dit que tu parles de la fac Et que tu parles des classes de LV3 d'arabe En parlant de classes de LV3 Comment dire à la faculté Contextualisée Voilà À la fac faculté Des langues de Nantes Bien sûr Si tu prenais La langue arabe LV3 Dans la faculté de Nantes Par exemple Oui Il y avait tellement de beurrettes mec Ah mais mec Je te jure J'avoue que j'y étais pas moi J'avoue que j'étais pas dans le J'avais pas la rotation J'avais pas le cycle si tu veux Mais Le chute de sa pompe Mec Sans déconner Si tu veux genre Quand j'avais un cours Je crois que c'était anglais Et juste à côté Il y avait une classe Comment dire Où ils apprenaient justement en arabe Mec sans déconner Les meufs qui sortaient Je te jure Les couloirs C'était le désert du Sahara Il y avait tellement Ah et allez Et voilà C'est dommage Parce que t'aurais pas fait ton analogie pourrie On aurait été toujours dans la légalité Tu vois Mec à cause du maquillage Je te jure Mec il y avait des particules partout Dans le couloir Oui tu parlais des particules bien sûr Tu parlais pas des hordes de bédouins Mais c'est pour ça qu'Yadar il a pris arabe ou pas non ? Il a pas pris arabe Il a pris russe Il a pris russe lui L'autre fois tu m'avais pas dit que t'avais des trucs d'arabe Yadar Peut-être qu'il y avait plus chaud une arabe peut-être mais Yadar l'arabe qu'il connait c'est ça qui est plaisir C'est pas arabe Tu sais que je sais même pas de où ça vient moi Je sais même pas ce que ça veut dire moi Mais ça veut rien dire D'accord Ça je connais alors Ça veut dire qu'il a plaisir Ça j'avais Ça cette partie là j'avais Non il a pris culture du monde arabe Ah oui il a pris arabe Ok attend pour moi Du monde arabe ? Je sais pas qu'il y en avait un J'ai rien à dire J'ai rien à dire J'ai rien à dire J'ai rien à dire J'étais une petite blague Parce que pour toi Une culture entière c'est l'humour Ouais ouais Réalisation de la culture américaine Non mais c'est pas pareil Ah tu vois ? Mais non il est pas pareil je pense que j'ai pas une culture en fait Ils en ont pas donc Alors attend Grenade fumigène Grenade électronique D'approvisionnement Et je crois que j'ai chopé aussi un truc Un bouclier balistique Donde il est Bouclier ouais Bouclier Je vais le prendre tiens Et par contre du coup c'était très marrant C'est que les classes de japonais ou quoi C'était que des gens Genre de taille Genre leur t-shirt C'était du XXXXL quoi Ils étaient tous là pour essayer de déchiffrer le générique de Nichijou Franchement mec C'était quasiment ça Dans ma fac La classe de jap C'était uniquement soit des weebs Soit des singers Tu sais avec les cheveux bleus Et dans le cours de suédois Y'en avait pas un qui écoutait pas de Hamann Amart Je crois C'était tous des barbés aux cheveux longs de 130 kilos Avec des rangers En fait tu les voyais dehors Tu sais attendre de rentrer dans les bâtiments de langue Qui étaient un peu plus loin tu vois Et c'était des petits Des petits Pas des lotissements mais des petits bâtiments différents En plastique Des bâtiments en plastique tu vois Avec une porte chacun Et tu voyais les deux groupes Donc le groupe de De japonais et le groupe de suédois Et la différence était géniale T'aurais un concert de Hatsune Miku Et à côté t'avais un concert de Elu Benichi tu vois Et ça me faisait rire à chaque fois Par contre toi du coup Lance Rocket pour cette mission Oui Oui D'ailleurs attends c'était Merde putain Si c'était pendant le cours d'anglais Si tu veux genre Si t'avais toujours une classe entre guillemets T'avais toujours la même personne Bien sûr T'avais des cours différents Mais au final il y avait quand même Une sorte de corps principal Et ça m'avait fait J'avais genre pas compris Il y avait une meuf rebeu Si tu veux Elle devait avoir genre 60-65 piges Oui c'est les auditeurs libres Mais si tu veux genre Elle était là à tous les cours Et dans ma tête c'était Ah ouais quand même Tu fais mamie Mais alors Le mec qui se rapproche Vous êtes paumé mamie La pauvre Elle était super sympa Mais c'est bizarre de voir ça Et moi dans ma fac Il y en avait beaucoup Dans les cours de langue Il y avait beaucoup Il y avait des mecs 40-50 ans C'est des mecs aussi Qui font des études Pour leur boulot Et des trucs comme ça Et moi j'aime bien J'aime bien en vrai D'en voir en fait Alors attends M60 et RPG2 Je sais pas si ça va Pas très précis Mais puissant Et permet de porter Un nombre de munitions Relativement important D'accord Bah écoute J'espère que ça va passer comme ça Avec une M60 toujours Grenade Grenade fumigène Qu'est-ce que j'oublie Je vais prendre du C4 Avec ça Ça va servir à que dalle Bah écoute On va partir là-dessus Prends Prends Un lot Un lot Un lot Un lot Un lot Un lot Pas la M60 Bah tu peux en prendre Un dernier truc Là normalement T'es gaz vide Oui mais c'est Les armes secondaires C'est par les armes principales Je peux avoir que deux armes principales Une M60 et un RPG J'avais pas compris ça Bah vas-y au pire On va tester comme ça Putain dis donc Les bastons de boss Ça fait trois que j'enchaîne À moitié là Et du coup attends Fais voir au niveau des Ah trop tard Je voulais voir L'émission secondaire Oui c'est ça aussi Parce que je skip L'émission secondaire Ça doit jouer beaucoup Après genre par exemple Toi on te reproposerait Genre gratos D'aller à la fac Tu veux ou pas ? Ouais de ouf Bien sûr Si en plus Si j'ai pas le stress De devoir réussir mon année Et si j'apprends les trucs gratuitement Mais quoi ? Putain ils m'ont déjà vu Ah oui il y avait un hélicoptère aussi Ah merde Bon bah écoute Je vais bourriner les gars Missiles chargés Pareil c'est pas grave On reste tranquille On reste tranquille Ouh version de 100 personnes Je vais être récupérés par mission Retourner à la fac C'est glandé J'ai fait ça pendant 3 ans C'était bien ou pas ? C'était très vite l'idée Comme quoi On croit rien On croit connaître les gens Hop ok Donc déjà j'ai éclaté les mecs Après si tu viens d'avoir Niveau politique la fac C'est qui peut Bah écoute Ça a toujours Mais ça a toujours été ça Mec Dans les années 70 Enfin mai 68 C'était des mecs de fac Qui étaient dans la rue Il y a un truc à la con Genre la Demon jauge de Mg5 Non plus walker Je sais pas du tout Ça a seulement été introduit A partir de Mg5 Putain je lui fais pas de dégâts Je lui fais pas de dégâts A don't do 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 de 12 dégâts. Eh merde j'ai loupé. Les facs ont toujours été politisés. Ce que je trouve assez marrant en fait. Je ne sais pas trop pourquoi. Oh merde il y a d'autres mecs qui déployent. Les mecs de son cheat c'était pas des bolosses quand même alors qu'aujourd'hui. Bah enfin. C'est selon Arkana moi je ne fais que lire. Oui enfin ça dépend de son interprétation. Vise les réservoirs rouges sur les côtés. Ouais ouais j'essaye. On lance roquette c'est pas tout à fait facile. Oh il s'est pris une tête. Je crois que j'ai entendu un mec miauler un peu derrière là. Ah bonjour. Il va tirer des missiles il va tirer des missiles. Pour le coup dans les bastons comme ça j'ai vraiment l'impression de jouer à Monster Hunter. Vraiment vraiment. Le pauvre il s'en prend plein la gueule le mec derrière là. Après tu vois genre c'est peut-être Monster Hunter mais putain parce que ça a l'air plus fluide quand même dans les mouvements. Ouais ouais si si bien sûr c'est plus fluide c'est sûr mais déjà t'as pas un downtime de une demi heure à chaque fois que t'as fini de donner un coup de marteau c'est déjà quelque chose. J'ai vu trop comme le fac c'est un petit diplôme mais c'était bien marrant de se bourrer la tronche avec les poteaux. Oui enfin il y a autre chose que la fac quand même pour faire ça mais je peux comprendre je peux comprendre. C'est pas forcément étonnant que ce soit politisé c'est la première fois en tant qu'un adulte tu es dans un série dans des grands groupes forcément ça doit jouer. Putain je crois que je devais être un des mecs les moins politiques de ma classe. En même temps je crois qu'on peut rien apprenner de la politique. Ça doit jouer. Ça doit jouer aussi ouais. Ok ok on se détend on se détend. Est-ce qu'il va me laisser tranquille ? J'ai buté et j'ai buté ses potes donc quelque part laisse-moi tranquille tu vois. Peut-être qu'au bout d'un moment il y a genre le commandant qui va sortir du truc. Allez oh connard ! Tu vas arrêter de toucher à mon hélicoptère ! Est-ce que tu penses que je peux tirer dans le mec ? Non ? Non. A mon avis non. Mais avec des munitions de M60 c'est quoi c'est quoi que ça tire d'une M60 ? C'est lui 762 ? Voilà attention ! Oh putain ! 762 ouais ok. Je sais pas si je les ai buté du coup les gars là. Bah il n'y a pas l'air d'avoir grand monde au sol en tout cas. J'ai l'impression que ouais j'ai buté à peu près tout le monde mais je sais pas s'ils sont pas tombés dans la cascade en fait. Oh putain ils commencent à me tirer dessus avec la mitrailleuse. Voilà tranquille tranquille tranquille. J'aime bien dans les jeux vidéo quand ils tirent dessus la mitrailleuse. Tu sais genre il rappe juste devant toi avant. Mais ça s'appelle donc voilà et je pense que c'est normal. Ah non mais évidemment. T'es d'accord ? Ah ça va être long. Strap in boys. Le cockpit d'un hind est en verre blindé même dans la vraie vie donc chaud à partir du time 12-7. Faut le découper quoi. Faut un cutter plasma. Il y a des mecs ici ou pas ? Oh c'est quoi ? Récupération Fulton. Yes. Super. C'est une super idée ça. Je vais récupérer le hind en Fulton. Je vais m'accrocher à lui. Est-ce que je peux aller derrière là ? Y'a quoi ici ? Y'a rien ? Ok. Y'a encore des mecs. Y'a encore des mecs. Je pense que je vais juste me démerder pour buter tous les mecs qui descendent un par un. Et puis ensuite on verra ce que ça fait aux pilotes si ça le fait stresser un petit peu ou pas. Ah ils donnent des shots à ses potes je crois pour les empêcher de mourir. C'est complètement con. Voilà. Tu veux pas Zandatsu le hind ? Raiden il t'en fait des surinis en deux deux. T'as hâte de streamer MGR ou quoi Spider ? Ah allo ? Ah allo ? MGR je dis ! Ok doucement 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 gamin doucement gamin. T'as plus personne à me l'envoyer là ? On va rester tranquille non ? Alors ce qu'on va faire ? On va poser ça. Ouais du coup en fait j'ai l'impression que c'est pareil pour les boss de véhicules comme ça c'est en gros apparemment il y a le capitaine qui va sortir un moment. D'accord. Ok. Bah écoute. Il faut que je le vire trois barres aussi ? On va essayer de le virer trois barres. Mais du coup oui par contre justement en parlant de Metal Gear Rising il faudra voir s'il y a des modes ou quoi. Ils ont remplacé le réservoir d'essence comment ça ? Qu'est-ce à dire ? Qu'est-ce que tu dis par là gamin ? Attention hein. Je suis inférieux moi. On peut avoir le skin de Mistral. On vous prend un peu. I finally find what I was looking for. The place where I can be. Ouais. Il y a des skins qui sont bien. Ouais ? Tu vas nous sortir une connerie là. Je le sens. Bah je peux le dire de toute façon parce que c'est vieux. D'ici là il y a le temps. Il y a un truc qui te permet d'avoir tout le temps le viseux. Tu sais le truc qui te bloque les yeux là. D'accord ouais. C'est que ça moi j'aime beaucoup. Peut-être que je l'espère. Il y a un skin pour Pepsiman. Oh mec ! Mais le direct ! Pepsiman ! Pepsi Pepsi ! Et voilà. C'est le skin de Grey Fox en bleu avec du jaune et en blanc. Il y a un logo Pepsiman sur le rotule. Oh j'espère que tu vas le mettre mec ! Pepsiman ! Pepsi Pepsi ! Il y a un truc aussi avec Raiden mais qui se bat à main nue. Et je sais pas ce que c'est ça. Ah ouais tu vois ? Et bah voilà ! Tranquille ! L'hélico qui se pose tranquillement. Ouais c'est ça ? C'est-à-dire que le pilote il s'est mangé une roquette dans la gueule. Il s'est dit ok vas-y. Tu sais quoi ? Je vais lui filer mon hélico tranquille. Mettre du tir dans la tête, rancé, décoré pour avoir accompli plus de 100 tirs dans la tête. Putain déjà 100 tirs dans la tête ? Ça va vite hein ! Oh ! Tenue d'infiltration ! Tiens tiens ! Spécification de construction et film 43. Film 43 c'est quoi le film 43 ? Et en gros c'est euh... Je vais regarder... Film 43 ? Film 43 Red Eye, c'est un lance-missile SOL-R portatif américain. Ah pas mal ! Et euh du coup euh... MGR en fait en euh... Comment dire ? Sans... Sans armes. C'est euh... En fait ils ont pris le moveset que t'as lors de la seule séquence dans le jeu. Quand t'as euh... Armstrong qui te brise ton épée. D'accord ok ouais. Ouais dis comme ça. D'accord ! Et maintenant on peut recruter des mecs. Pour euh... Pour la Mother Base, d'accord. Mais bon. Nous, moi je les... Soit je les pirate. Et je les torture. Soit euh... Soit non. C'est mort. Je veux pas me... Dis donc on va pas commencer à faire de... Hein ? Bon. Alors. Donc j'ai mon... J'ai mon magazine SOLID. Le film 43. Donc ouais c'est bien lance-missile. Fin des opérations de combat. Impeccable. Alors. On va refoutre ça comme ça. Et du coup... Fin des opérations de combat. Il faut que je retombe dans les OPS c'est ça ? Pour récupérer les euh... Ah voilà. Equipe Alphi de retour. Voilà le résultat. Je veux bien. Euh... Lecture auto. Ouais je sais pas ce que ça veut dire. Ah on voit le combat ? Nooooon. Autrui de ouf. Ah il a touché Wolverine. L'impression de garder la brute. Ah putain. C'est marrant on dirait un truc euh... Bah c'est en tour par tour en fait en plus. Ah j'ai bien fait de prendre un T-72. Quand même. Ouais apparemment il y a que deux pages de mods. Et encore à son pas... Voilà lui il est mort. Wolverine il a mangé une balle encore. C'est une sorte de... 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 de RPG en temps partout en limite. Ouais c'est ça. Bah sauf que c'est automatique quoi du coup. Bisous Equizium. Dors bien poteau. Ciao. Merci d'être passé. Ce fut agréable. C'est sympa ça quoi. MSF a gagné. Yes. Bah voilà impeccable Lobster il a passé un niveau. Wolverine il reste normal. Et du coup j'ai la RK-47. Tiens tiens. Hum hum hum. Chars en carton. Le joueur inconduit. Le joueur deux tirs. Qu'est-ce que c'est que ce délire. Un char en carton dis donc. Ah non on en avait pas parlé. Si mais c'était la boîte en carton amour. Ah amour 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 amour. Euh vas-y on va refaire une mission hein. On va faire une mission avec la même équipe tiens. Attends il y a quatre mecs. Bah on va foutre trois mecs et un tank ça devrait être bien. On va foutre avec eux Alligator. Parce que j'aime bien son nom. Ils ont plus de budget chez la MSF. Ouais t'es ouf. Attends parce que. Une unité de combat. Oui non c'est ça. Alligator il est bien. Je vais foutre Alligator c'est bien. Voilà regarde. Donc ça c'est bon. Maintenant il y a de plus en plus de gestion en fait. A chaque fois qu'on vient à la maison. Ah c'est cool. Donc le M1C d'accord. Enfin le M1C. Film 43. Grand électronique. Film 43. Ouais non ça coûte un peu cher. On va pas le faire tout de suite. Il y a... Attends il y avait un truc pour le Mosin Nagan. Non ? Attends. Pour l'amélioration. T'as vu un truc pour le Mosin Nagan. Ou alors c'est plus tard ? Non c'est ça oui. Je peux pas encore. Ah ouais. Faut avoir une équipe de R&D niveau 27 et je suis au niveau 22. L'équipe médicale niveau 10 et je suis au niveau 9. Donc c'est pas tout de suite. Mais qu'est-ce que j'ai lu tout à l'heure qui... J'étais content. Ah oui la tenue. Est-ce que je l'ai direct là. Furtif. Aussi le missile sol herbe. Oui mais le film je vais pas le faire tout de suite le film. Parce que je veux pas le faire tout de suite. Et du coup le Metal Gear comment ça marche ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Là quand je fais visualiser modèle je vois rien du tout là. Ouah il est super mon... Il est génial mon Metal Gear regarde. Il a déjà la fonction d'octo camo. Putain mais je comprends pas. Pièces modifiées. C'est parce que j'en ai pas assez c'est ça ? Il faut en avoir 5 sur chaque. Ouais je pense que c'est ça. Ok d'accord. Pour avoir un Metal Gear. Eh ben putain. La MSF avec un Metal Gear c'est quand même l'hôpital qui se fout de la buanderie. Et j'ai personne là dedans si il y a son auto. Voilà. Allez on va faire une mission. Alors. Est-ce que cette fois-ci je peux m'infiltrer sans avoir un boss dans la gueule ? S'il vous plaît. Et je vous en supplie. En route pour le labo. Dirige-toi vers le nord jusqu'au labo du Docteur Strangelove dissimulé dans les ruines Maya. Objet nécessaire. Passe H. Ok. Tu construis un Metal Gear pour l'envoyer en mission auto. Oui Olram. J'avais compris. J'avais compris qu'on allait pas le piloter malheureusement. Je pense que ça aurait été assez tight quand même de pouvoir au moins avoir un peu un truc à dire tu vois. Mais bon écoute. Alors attends il me faut l'analyseur je vais le virer parce que j'utilise littéralement jamais. Je vais prendre le pass qui doit être. Ah il est là. J'avais vu. Je reviens dans une deux minutes. Fonce gamin fonce. Et du coup c'est quoi mon nouveau truc furtif là ? Ouh là. Qu'est ce qui t'arrive Snake ? Oh la vache. Elle est vachement. Elle a l'air vachement plus fine en fait. Est ce que tu as vu cette tablette de chocolat qui se tape ? Le bon Snake. C'est juste imprimé sur. Tu crois que c'est juste un motif ? Pourquoi j'ai un bouclier de base par contre ? Ok c'est pas grave on s'en fout. Je vais m'infiltrer un peu. Je vais prendre le MK-22. Je vais prendre. On va tester un peu le Thompson tiens. Avec. Le magazine que j'ai envie de voir. Est ce qu'on peut le voir comme ça ? C'est chou d'utiliser comme ça en 74 quand même. Je trouve que c'est un peu cynique. Tu vois ce que je veux dire ? Mais bon. Enfin. Tu te souviens d'Ornissur Junsi le premier quand tu as des insurgés qui ont une MP40 ? Oui mais c'est des insurgés. Quelque part on est aussi des insurgés mec hein. Oui on est en train de construire un Metal Gear aussi. Oui bon on est mieux armé. Qu'est ce que tu veux ? Bon du curry j'en prends. Je vais prendre aussi des rations. Je vais prendre aussi. Fulton. Je sais pas pourquoi il me met le bouclier par contre de base. Je vais prendre le bouclier avec moi pour le tester un peu pour voir. Et les LVN. Et euh. Non ouais ouais. Et le Sonic AI plutôt. Et les LVN. Et le pass. Ouais non je peux pas en fait. Euh. Non moi je... Non vas-y. Je vais prendre le bouclier. Je vais prendre plutôt les LVN. Enfin quoique si c'est pas de nuit je m'en fous un peu non. Je vais prendre le bouclier. Excusez moi je suis un peu indiscret mais indi... Indi quoi ? Indécisif. Indigeant. Comme la moutarde. On veut mettre fin au conflit mondiaux en faisant péter les incidents diplomatiques aux quatre coins du globe. Non ça du coup c'est euh... C'est littéralement tu viens juste de citer le plan de euh... Comment il s'appelle du coup Coldman ? Oui. J'arrive pas à m'y faire mec je suis désolé hein. J'arrive pas à m'y faire ce qui s'appelle Coldman. Mais c'est exactement le plan de Coldman. Faire péter des bombes nucléaires pour montrer que la paix c'est bien. Iceman. Iceberg. Ok alors cette fois-ci on se concentre je vais essayer de... Je sais pas s'ils vont directement avoir des mecs infiltrés comme tout à l'heure. Iceman c'est un pilote de Formule 1 c'est vrai. C'est vrai ? C'est un surnom c'est un surnom. D'accord. C'est quoi son vrai nom ? Raikkonen. Ah c'est lui ! C'est Kimi Raikkonen ! Oui. J'sais pas tiens. Je suis revient du coup. C'est vraiment qu'il l'ait pas appelé le gros alcoolique plutôt. Ouais il est pas alcoolique. Kimi Raikkonen ! Ouais. Ah il est finlandais quand même ! Ouais. Pour moi c'est un signe. Du coup en fait tu dis pas t'es alcoolique, tu viens d'un pays du Nord quoi. C'est ça ouais. Attends parce que du coup j'ai bien pris, j'ai bien pas pris le sniper. C'est sympa l'interview en plus Raikkonen. Parce qu'il s'en bat un peu les couilles je crois non ? Totalement. Ouais ouais. Attends par contre du coup je vais pas pouvoir battre les snipers parce que je vais pas les voir en fait. T'as pas ton nagan ? J'ai pas mon nagan. Et je me suis dit ah je vais pas m'encombrer avec des jumelles. J'ai vraiment fait les choix les pires en fait pour cette mission. Mais ils me disent pas aussi donc évidemment moi je fais comment ? T'as des compilations sur internet de Raikkonen en interview. T'as des compilations où en fait, à chaque fois t'as l'interview je lui pose une question, t'as Raikkonen qui répond. En plus il me semble qu'il arrive vite... Eh putain mais c'en est un ça ! Oh le con ! C'était pas juste un petit tas de feuilles, c'est un mec ça ! Voilà. Il y a des compilations, enfin pas des compilations mais j'ai entendu qu'il arrivait déjà tout le temps en retard, qu'il s'en battait les couilles. Enfin qu'il n'est pas en fait le mec et pourtant il est bon, enfin je crois qu'il est plutôt bon d'ailleurs. Ouais mais il a été champion du monde. D'accord ouais. C'est un exemple ce gars. Même si son prénom il est pas ouf quoi. Kimi Raikkonen ? Bah Kimi c'est pas ouf comme nom. Bah ouais mais on a pas les mêmes... On a pas le même rapport aux prénoms que les finlandais ont en fait. Genre leur pierre chez... Oh bah... Bah oh ! Mais il est en pierre ou c'est quoi le délire là ? Attends. Voilà. C'est sûr que c'est pas juste un... L'équivalent de pierre chez eux c'est pétri quand même. Tu vois ce que je veux dire ? T'as d'ailleurs en interview aussi l'année dernière, c'était barré de chez Ferrari pour aller chez... Enfin Roméo. Ouais. Du coup quand même un truc assez important. Clairement il va du type qui est dans le top 2 pour aller dans une team qui est dans le top 10. Ouais ouais d'accord ouais. En sachant qu'il y a 10 équipes. Ok ouais. Je vois, je vois ouais. Et t'as un... Un mec qui... Un journaliste du coup... Un... Une conférence de presse. Qui lui demande... Mais pourquoi... Pourquoi vous êtes parti chez Ferrari pour aller chez... Enfin Romeo etc. Tu vois. Qui lui pose une question quand même assez longue tu vois. Qui... Quand même tu vois. Qui fait bien comprendre que c'est pas n'importe quoi comme... Ouais. Qu'il faut de l'argumentation derrière aussi tu vois. Ouais. Qui me reconnaît lui a répondu pourquoi pas. C'est vraiment un relou en fait. Je pense qu'il est relou. Je pense qu'au bout d'un moment en fait. Les intervieweurs ils doivent péter un plomb. Dire mais c'est bon. On se casse. Clairement on se barre tu vois. Parce que là. Il nous prend pour un con quoi. Salut Atama. C'est la mec. Oui. Kimi Raikkonen c'est un des seuls que je connais. Qui est là-bas. Enfin que je connais. Pas personnellement on a entendu mais... Après je crois que cette attitude là en fait c'est une attitude qui est très finlandaise de base. Oui oui oui. Les peu de comment... De petits exerpes de civilisation finlandaise que je connaisse tu vois. C'est tout le temps pareil en fait c'est les... Je peux le freeze ou pas ? Ha ! Alors ? Alors t'es entraîné mais t'es pas si entraîné que ça en fait t'enculé va ! Montre-moi tes couilles. Comment ça avec quelqu'un ? Personne n'est personne ta gueule. Je sais pas si... Bon bah il va s'endormir tout seul. Qui c'est qui a dit qu'il y a quelqu'un ? J'ai faim. Putain mais... Endors-toi ! Endors-toi ! Putain qu'il est con. Euh... J'ai l'impression que quelque chose m'a vu. Mais je sais pas où. Pas Zouzou c'est... De quoi ? De quoi ? Non rien. Attends... Paizouzou ça me dit quelque chose ? Pas Zouzou. Non le... Non je connais... Non c'est Paizuri. Je sais même plus ce que c'est Paizuri. Je crois que le Paiz... Non je crois que le Paizuri c'est l'équivalent... Euh... Japonais de la branlette espagnole. Qui c'est qui m'a vu ? Je vais te dire ça tout de suite. Ah c'est là ! Merde ! Ah le culé ! Ah ouais ! Breastfucking ! D'accord ! Eh bah écoute ! Comme quoi j'ai la culture hein ! Voilà ! En japonais ! Putain la vache ! Eh il est balèze le mec ! Et du coup pas Zouzou c'est une... Une... Enfin ouais c'est une chouette ! Regarde sur le chat ! Regarde sur le chat ! Tout le monde qui répond ! Ouais c'est la branlette espagnole ! Ouais c'est avec les nichons toi ! Tu sens que les gars ils sont quand même tous plus ou moins cultivés tu vois ! Non c'est bien écoute on a pas les mêmes rapports... À la culture... À la culture japonaise ! Dûle la mésopotamie ! On est nul à chier sur la géopolitique ! On est nul à chier sur la géopolitique ! Le pack de délimilitarisation japonais on s'en bat les couilles tu vois ! Mais le Paizuri franchement c'est... Dans les veines ! Oh un petit colibri ! Qu'est-ce qu'on avait dit ? On a le... On a le public qu'on mérite ! On a le public qu'on mérite ! On a le public qu'on mérite ! My favorite I think ! De Kink ! C'est de la merde non ? C'est... C'est vanilla un petit peu euh... C'est quoi ? Elle parle en français ? C'était éclaté mec ! Oui oui ! Chut ta gueule ! Oh ! Merle l'accent parfait de David Hater ! Mec il a un accent parfait ! Putain vite ! Please ! What are you doing here ? Popopopopo ! Ah dis-moi qui tu es ! Mec non 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 il l'a fait vraiment Dis-moi qui tu es ! Il a vraiment une putain de... Il a une putain d'accent mec ! Par contre Cécile... Elle s'appelle comment Cécile ? C'est... Ouais elle a un nom français de loin quand même ! Elle s'appelle Cécile quoi ! Oui voilà ! Mec il trouve... Il trouve une vieille euh... Une vieille excuse à chaque fois ! Je suis ornithologue avec... Un... Un gars en haut ! C'est une M16 hein ! Mais écoute si t'as envie de rester dans la deuxième guerre mondiale Vas-y fonce ! Cressant ! Made me drop my croissant ! Tu préfères quoi ? La M16 ou le M1 Garand ? La M16 ! Ca dépend pour la collection... Pour la collection le M1 Garand mais pour l'utilité la M16 ! Et pour le bruit ! Le bruit de... Le bruit de mes armes ! Le bruit de mon âme ! Euh non... Le truc du rechargement ! Le ping ! Le clip ! Ouais ! Juste avec ça ça me fait ! Bah oui bien sûr ! Putain par contre comment est Steve de ouf ! Laissant pour les copains ! Bah ça va ! Il y en a encore ! Il en reste encore ! Elle est en train de cible un Malibu Coco ! Mais ça veut dire que sur lui il a toujours un Malibu Coco ouvert ! Il a du euh... Oui c'est ça ! Il a toujours une petite boutée de Malibu Coco au cas où il croise une adolescente tu vois ! Attends ! Est-ce que Yadar il est encore sur le chat ? Faut que je lui demande euh... Il y avait une boisson... C'était... On aurait dit de la poudre mélangée à de l'eau ! Mais ça faisait des goûts chelous ! C'était pas... C'était pas... L'héroïne ! Euh... Exact ! Les trucs... Je crois que c'était des joueurs de 16 go ! Ah Power Raid ! C'était du Power Raid ! Bah en fait c'était en poudre ! Il y avait un shaker chelou ! Et le G Fuel ! Voilà G Fuel ! Ah du G Fuel ! Ah ! Oh la rivage ! Ah 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 ! En buant son nom ça d'ailleurs ! Je comprends pas pourquoi euh... Ils ont ça les mecs ! Même eux ils savent pas ! Parce que les G Fuel c'est juste... Enfin déjà... Même pour les sportifs si tu veux ils rigolent un peu tu vois ! Pour les mecs ils gisent des muscles ! Alors pour des gars qui sont devant des écrans je vois pas le truc ! Ils doivent juste lâcher des caisses en boucle en fait ! Bah oui ! Comme quand tu prends du Power Raid et que tu te... Ils doivent juste lâcher des caisses en boucle ! Ah ouais non mais... Après apparemment ouais du coup le G Fuel c'est bon genre... Ça se boit ! Mais par contre le Power Raid jamais de ma vie genre bon ! Bah ouais ! Tu l'as acheté une fois plus jamais de ma vie ! Bah c'est pareil j'ai acheté ça quand j'étais au lycée tu vois ! Et puis tu goûtes pas très long et ça fait lâcher des caisses donc c'est pas génial ! Ah non non moi ça même pas juste fait lâcher des caisses ! J'ai juste envie de dégueuler c'était pas bon ! C'est... En fait t'as l'impression de boire des carrés de sucre ! Bah oui c'est fait pour ça ! C'est fait pour alimenter les muscles ! Alors si tu dis c'est pas tes muscles bah écoute... Non mais j'suis un gamer j'utilise mes doigts ! Tu chies ! Déjà tous les gars dans les équipes de CSGO ils sont sous Adderall donc ils ont pas besoin de G Fuel mec ! Là des rôles c'est quoi ? C'est le truc qui t'augmente ton temps de réaction non ? Oui ça te shoot un petit peu, ça te fait un petit peu... C'est pas de l'euphorie mais t'es concentré un petit peu euh... Et ça c'est pas considéré comme étant de la dange ? Ah si si ! Ah clairement que si mec ! Ah si 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 hein ! Bah c'est un micro ! C'est sous prescription quoi ! C'est pas de la cocaïne non non c'est pas de la cocaïne ! C'est pas à ce niveau là quand même si tu veux ! WOOOOO ! Deste 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 ! Meilleur temps de réaction ! Ok ! Comme le wifi dans 22 Jump Street ! Evidemment elle habite à Paris ! Elle pouvait pas habiter à Nogent le Retrou la Française ! Non 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 ! Tout le monde habite à Paris quoi ! Evidemment une cigarette et une bonne baguette ! Non elle va vouloir une cigarette roulée ! Voilà ! Evidemment j'en étais sûr ! Mec c'était évident quoi ! Peu de cigarettes françaises ! Ah les fameuses ! T'entends ce big boss qui dit viens chez moi j'ai plein de cigarettes ! J'ai une douche et plein de cigarettes t'inquiète ! Comme dans un James Bond je sais plus euh... Je sais plus avec lequel... Avec lequel James Bond c'est un des vieux Où il y a une meuf dans le bain Et qui a dit vous pouvez me tendre quelque chose pour que je m'habille ? Et il lui tend juste des chaussures ! Avec sa clope à la bouche et tout ! Je crois que la seule française que je me souviens dans un James Bond... Juste deux têtes ! C'était euh... Eva Green ! Ouais elle avait peur ! Oh la Vespa putain ! Oh la la ! L'IA est répétée Jack sans cesse ! Oh putain ça commence à transpirer là ! Oh la j'ai perdu hein ! Oh la j'ai perdu hein ! Oh Allah il connait mon nom vas-y ! Putain tu dois me sortir d'ici j'ai vraiment besoin d'une douche ! Une espèce de grosse cote y'a pas besoin de rentrer là ! T'inquiète pas poteau que je vais te full tonne tu vas rentrer j'ai tout vite fait ! J'te full tonne de Cuba jusqu'à Paris je m'en bats les couilles moi ! J'te promets que tu vas voler hein ! Kojima il connait les Aserou et de Gaulle y'a pas juste milieu ! Ah lol ! Elle est Foxy un peu lol ! Allez Foxy ! Ah lol ! Allez Foxy ! Ha ! Que pédé ! Ta c*** ! Foxy c'est une jolie parisienne ! Ah la honte ! Mais surtout en fait je comprends pas ils sont en train de dire Ah non on a pas de place pour les civils ! Par contre pour littéralement 300 soldats qu'on a capturés ! Et qu'on est en train de brainwash ça va ! Non mais bah écoute ils servent ! Elle a parfumé et mangé des baguettes au beurre je sais pas vraiment ce qu'elle va foutre ! Et les français ça fait de la cuisine ! Bon bien sûr ! Moi tu me demandes de faire des ramen déjà je panique quoi ! Eh mais les ramen c'est pas français ! Les ramen ! Alors que les croque monsieur ! Ah ! Les croque monsieur ! C'est mon su ! I'm a bit of a connoisseur ! Tiens ! Après franchement je connais personne qui arrive pas à faire de croque monsieur quoi ! Bah après c'est pareil t'as différents niveaux de croque monsieur hein ! Franchement euh... Pas de mi fromage jambon ! Bah c'est ça ouais ! Bah ça c'est un croque monsieur l'idole quoi ! Alors que quand t'as les croque monsieur où les mecs ils prennent du pain à la con qu'ils font macérer dans je sais pas quoi ! Ils font une béchamel à côté euh... Ça se prononce béchamel ! La béchamel pardon ouais ! La béchamel c'est un prêtre arabe ! Oh ! Ouais vas-y ! Oula ! C'était chelou ça ! Hop ! Je te fuis le ton ! Eh c'était marrant la béchamel non ? En vrai ! Les ramen tu les... Attends c'est quoi les ramen tu les bouffes cru ? Euh c'est possible... Ouais ouais c'est possible de bouffer cru les ramen ouais ! Ouais mais c'est un peu sauvage non ? C'est écrit c'est écrit même sur la boîte hein ! Enfin c'est écrit sur les euh... les paquets ! Ils disent euh bon euh... Dans la flotte ou cru ! Mais c'est vénère par contre faut faut enfin... Ouais faut avoir le courage quoi ! Faut être S plus en affamé quoi ! Et je sais que j'ai jamais été euh... tu vois... Aussi désespéré ! Alors que pourtant tu as mangé... C'était quoi ? Du riz au citron ! J'ai saqué citron ! Non 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 ! Avec rien mec t'es fou quoi ! J'avais même pas de cidron ! Mais t'as... Tu m'avais parlé d'un truc que t'avais fait à bouffer ! Ou c'était peut-être des pâtes ! Et genre t'avais pas de beurre pas de sel ! Et t'avais juste mis du citron ! Oui ça m'est arrivé aussi mais ça allait ! C'était pas dans les jours de grosse grosse galère ! Parce que je te promets que... Une fois à Rennes ! J'avais fait vraiment... Du riz ! Seul tout ! Genre... Pas de sel ! Pas de citron ! Pas de sauce ! Rien à manger avec ! Juste... Du riz ! Mais... Attends ! C'est euh... C'est euh... Comment dire euh... Hier... Non ! Avant hier soir ! Je savais pas quoi me faire à bouffer ! Genre y'avait vraiment plus rien de... De faisable quoi ! Limite... J'avais des biscottes mais... C'est chaud les biscottes nature ! Non mais... Si tu veux j'avais du beurre ! Moi j'vais pas me faire des biscottes avec du beurre ! J'vais... Ça me faisait chier ! Alors du coup j'ai pris sur moi ! Et j'ai fait des crêpes ! Bah ça va ! Du coup ! Bah ça veut dire qu'il te restait quand même des oeufs ! Il te restait quand même de la farine ! Il te restait du sucre et des trucs comme ça ! Ouais mais si tu veux tu peux pas te faire des pâtes au sucre ! Ouais mais tu te fais un oeuf sur le plat ! C'est bon les oeufs sur le plat ! Ouais mais ça bourre pas ! Ah si ! Il faut que tu te bourres ! Mange de la terre ! Ça débarrasse au moins ! Gaffe à ton silencieux ! Ouais il va bientôt se corasser ! T'inquiète pas ! C'est pas exactement ça que je voulais faire ! Non mais c'est que j'avais l'adage ! J'avais pas bouffé le midi du coup euh... Nique sa mère quoi ! Et j'ai mangé un oeuf et j'ai fait... Ah putain ! Oh je suis collé ! T'as la farine des oeufs tu peux faire des pâtes fraîches ! Oh bah oui ! Dans sa cuisine en calabar ! C'est faux ! Je ne me promène jamais en calabar dans ma cuisine ! Excuse-moi ! Excuse-moi Jean-Michel jouait de vivre ! Est-ce que du coup il me ramène... J'ai pas vu si il me ramène des full tonnes quand je demandais un approvisionnement ! Je crois qu'il t'en ramène un ou deux ou trois peut-être ! Yes ! J'ai pas pris l'approvisionnement ! Oh putain ! Et en plus il y a un civil ! Oh ! Fais chier ! Alors que se balader les couilles a l'air chez toi qui est le bonheur ! Franchement ouais ! On appelle ça les clochettes ! Non mais en vrai c'est pas agréable ! Je me balade rarement à poil chez moi aussi ! Non mais en plus toi t'as une fenêtre qui donne directement... Après c'est chaud ! Enfin j'ai quand même la technologie euh... Des euh... Des étages ! Non des stores quand même ! Ouh ! Mais si de ouf mec après la douche y'a un heure on devait pas savoir comment se déroule le passage des cluches ! Tu sais qu'il me manque ? Ce qui me manque vraiment c'est un... Une robe de chambre ! Genre vraiment la robe de chambre de pimp ! Je veux la gonfier ! Robe de chambre de pimp noir et or ! Avec de la fourrure sur le col ! Je crois qu'il y a des gens dans ma famille qui me... Qui comprennent pas comment je vis ! Et tu sais genre ils me font euh... Ah bah on t'a acheté des chaussons ! Jamais de ma vie que je mets des chaussons ! Et y'a des gens qui font... Ah bah on t'a acheté euh... comment dire... Un peignoir ! Tu veux c'est... Fais bien j'en porterais jamais ! Oui non non pas... Oui pas une robe de chambre un peignoir ! C'est ça c'est ça que je voulais dire un peignoir ! Parce qu'une robe de chambre c'est pas... C'est pas pareil ! Genre le peignoir c'est le truc en serviette en fait ! Mais euh... Ouais non un peignoir c'est ça que j'aimerais bien ! Une robe de chambre je m'en fous un peu ! Mais les choses... C'est bien les chaussons ! J'aime bien les chaussons moi ! Mais moi on m'avait acheté des chaussons en forme de pieds ! Mec c'est... C'est méta de... Oh mec une fois à la salle en parlant de ça... J'ai vu une nana... Elle avait des... Elle avait des chaussures... Non 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 ! On se tient quand même un peu ! Elle avait des chaussures... Mais les chaussures... Chaque doigt de pied était indépendant ! Quoi ? Tu vois ce que je veux dire ? C'était un genre... Attends est-ce que... C'est genre de... De... De Space Tongue ! Attends attends attends... Foulez sur le stream au piano ! Je vais essayer de trouver... Voilà ! Exactement ça ! C'était exactement ça qu'elle avait ! Je vais foutre Chrome... Est-ce que ça va marcher du premier coup ? Voilà ! Exactement ça ! Elle avait ça... Dans la salle... Et elle était sur le tapis tu vois... Et j'ai trouvé ça... Éclaté mec ! Mec on dirait des chaussures de Bogo Rangers ! Non mais c'est un truc de ninja tu vois ! Et ça doit même pas être agréable ! Mais regarde lui ! Regarde lui ! Genre il a des rangers... Il a des trucs de marche ! Ça n'a aucun... Regarde mais mec ! Oh putain c'est beau ! Faudrait que je t'en offre mec ! Jamais ! Jamais ! Tu mets ça en IRL... Tu mets ça à la ATP une fois ! En vrai pour le rire ouais je le mettrais ! Mais par contre... Après le seul truc qui doit être pratique c'est que... Genre tu peux écarter les doigts de pieds quoi ! T'es pas serré en tout cas ! Ouf ! Enfin ouais ! C'est un paramètre qui est quand même pas vraiment nécessaire non plus ! Après ouais en fait c'est comme si le mec il avait fait... Eh putain imagine des chaussettes ! Mais tu peux séparer les yeps ! Ça j'en avais moi ! J'en avais des chaussettes avec les doigts de pieds c'est pas top ! Par contre ouais ! Du coup des chaussettes ils ok mais par contre des chaussures c'est avec la taxe ! Bah c'est parce qu'ils étaient rarement en chaussettes dans la rue quand même ! Ou à la salle ! Est-ce que... attention ! Bah toi t'as des rangers du coup euh... Je sais pas si tu le fais souvent ! Si genre t'as pas beaucoup de chemin à faire genre toi tu dois allaiter à ton euh... Euh... ton épicerie ! Enfin tu vois ce que je veux dire par épicerie quoi ! Ton petit magasin ! Est-ce que des fois t'y vas sans chaussettes mais juste en foutant les cons ? Jamais de la vie ! Quand je suis chez moi tout seul je mets forcément des chaussettes déjà ! Même si euh... Faut rien de la journée je m'habille et je mets des chaussettes ! Mais je mettrais jamais ! J'ai jamais fait ça de ma vie et je le ferais jamais de ma vie ! De foutre les chauss... les pieds directement dans les chaussures sans chaussettes ! Jamais mec ! Je le fais très souvent ! Ah putain ça je peux pas du tout ça ! Oh ! Ça c'est pas possible ! Mais en bâtiment je me déplace en claquettes ! Ah ouais par contre faire les courses en claquettes je l'ai fait ça va ! Déjà en été quand t'es en short et qu'il fait chaud ça fait chier franchement en claquettes j'ai déjà fait ouais ! Moi le truc il me casse les couilles c'est que... Oh ! Merci Timj ! Merci beaucoup mec ! Merci Timj ! Merci Timj ! Les claquettes... Les claquettes j'en porte jamais ! Je trouve ça con et puis le bruit me gonfle ! Momo est-ce que tu peux en déclaquer ? Non ! Et c'est la question qu'il a posé tout à l'heure ! Est-ce que t'es déjà arrivé de porter des chaussures sans chaussettes ? Genre parce que tu devais faire un truc vite fait t'en as... Vite d'œuf ! Quand j'étais gamin ouais ! Ouais voilà mais t'as grandi depuis quoi ! T'as eu un genre de sens de la dignité en fait depuis donc voilà ok ouais ! Je le fais uniquement pour sortir en mode babouche pour sortir les poubelles ! Ouais mais en fait du coup moi c'est juste pour me déplacer genre... Faire 100 mètres genre pour aller chercher le kebab de toute façon c'est... Mais pas en mode babouche quoi quand même tu vois je les mets histoire qu'on voit pas les gênes ! Ouais un peu de dignité quoi ! J'ai conduit pieds nus une fois en plein hiver ! Mais si... C'est euh... Les batteurs qui sont souvent en chaussettes ou pieds nus ! Et c'est marrant parce que par exemple euh... Dans Fear Factory ou euh... Meshuga tu vois... Tu vois tous les mecs ils sont habillés assez vénères tout en noir ! Ils ont bah grosse chaussures des bâtards ! Ils ont des rangers ce truc comme ça ! Et t'as le batteur derrière nu yep ! Ou alors en chaussettes Artengo tu sais ! 6 euros les 3 paires ! Et ça me fait beaucoup rire moi ! Mec 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 ! On est d'accord que... Est-ce que c'est honteux ? Attention ! Est-ce que c'est honteux ? C'est honteux ! De... comment dire... D'en avoir rien à branler de mettre des chaussettes... Entre guillemets euh... Comment dire euh... Genre euh... Cher ! Enfin je sais pas si on peut dire cher ! Mais tu sais genre... Autre chose que genre des euh... Des chaussettes euh... Tu sais genre 10 euros euh... Euh... Les... Les 10 paires ! Ouais ça... Ça dépend franchement ! Je sais que euh... J'ai des... J'ai des chaussettes de merde ! J'en ai beaucoup tu vois des chaussettes de merde ! Déjà à chaque fois que j'ai un trou je les balance ! Je reste jamais avec des chaussettes à trous ! Ça c'est possible ! Mais euh... Et... Et en fait en ranger surtout ça sent tu vois ! Et... Ça te nuque un peu les yeb genre ça les brûle tu vois de l'intérieur ! Et euh... C'est un peu chiant ! Et euh... Pour le sport aussi j'aime bien avoir des euh... Chaussettes un peu plus euh... Pas chères ! Pas... Pas chères ! C'est pas 40 balles les chaussettes ! Enfin ça n'importe quoi tu vois ! Mais un peu plus quali quoi ! Ouais ! Parce que enfin t'es quand même mieux dedans ! Y a euh... Je sais pas ! Y a un truc quand même tu vois ! C'est... C'est un détail quand même hein ! Et voilà ! Mais euh... Mais euh... Juste les chaussettes chères sinon euh... Je tiens à dire par contre ! Je trouve ça ultra con de porter des chaussures de... Des chaussettes de foot ! Quand vous... Quand vous êtes pas sur un terrain de foot ! Pour les mecs qui font ça je trouve ça complètement con ! Je comprends pas ! Alors après j'en connais pas beaucoup les mecs qui font ça mais... Mec j'en... Mais après bon ma vie elle a l'air un peu du tout mais... C'est quoi tout ce mec hostile ? Y a GoldenEye qui est hostile et qu'elle est en taule ! C'est quoi le délire là ? Bob White ! C'est quoi ce délire ? Bob Blanc ! MotorBase est agrandi ! Yes ! Mais euh... Ouais alors ça les chaussures de foot par contre j'ai... Enfin c'est pas vraiment en relatable euh... Moi ça me dirait rien ! Mec les chaussettes de foot tu sais qui te remontent au mollet en fait du coup ! Et genre je te jure que j'en vois les mecs qui sont en short ! Chaussettes de foot ! Et euh... Tu sais genre la paire de... De... De tennis ! Brum brum ! Non la paire de tennis achetée euh... Aux jumeaux à 5€ la paire quoi ! Et je te jure ! Ca me détruit mentalement ! Les Autism Shoes quoi ! Euh... Ration Soda Citron ! Tu sais quoi je vais faire le Soda Citron ! J'vais faire une nouvelle ration aussi ! Voilà ! Qu'est-ce que j'ai en armes particulières sinon euh... Qui peuvent être construites ? Euh... Demande de frappe ! Fim 43 ! Pour l'instant j'ai pas beaucoup de Pim ! Donc je vais rester comme ça quand même ! C'est bizarre du coup qu'il y a un truc comme ça dans Peace Walker et que ça a été complètement zappé pour MGS4 ! Quoi donc ? Bah tout le système de RED et tout ça euh... Pour MGS4 ? Oui ! Bah dans MGS4 c'est différent c'est avec Dribbin ! Oui non mais ce que je veux te dire c'est que... Comment dire ? Y'a plus de recherche à faire ou quoi que ce soit si tu veux ! Non c'est sûr mais c'est parce que c'est pas du tout le même euh... Bah ça tient pas non plus ! Là c'est parce qu'on est en train de créer la Mother Base et c'est pareil dans MGS5 ! Mais dans MGS4 ça aurait pas sa place ! Ouais ouais je sais pas ! Donc par contre on a un truc c'est qu'on a donc une cassette où on a entendu Big Boss ! Et donc on a rencontré Cécile c'est ça qui avait donc la cassette de Paz je crois qui a enregistré la cassette de Paz Et Paz a dit que Cécile c'était sa pote et apparemment en fait pas du tout ! Cécile a jamais rencontré Paz ! Donc déjà là c'est un peu chelou ! Ouais ouais y'a problème ! Puis sur le cœur il est sorti avant MGS4 ! Avant MGS4 ? Attends recherche ! Recherche ! T'as magique ! Le calice de soldats portant le Paz et vole-le lui ! Assure-toi d'avoir assez d'espace dans ton menu d'objets pour pouvoir utiliser le Paz ! Ok ! Euh... Ok donc cette fois-ci je vais m'organiser un peu mieux ! 2008 MGS4 2010 plus Walker ! Ouuuh ! D'accord ! Ok donc faut écouter le son des oiseaux et c'est un mec habillé en orange ! Bah du coup faut que tu trouves un truc sur lui ! Ouais et que je fasse un body check ! Le Paz ! Ok ! Voyons voir ! Alors je vais changer un petit peu du coup ça ! Je vais prendre donc mon truc d'approvisionnement ! Le Paz ! Serais-tu en train de dire que Paz est une pute ? On a jamais dit ça ! J'oserais pas quand même ! Non ! Et limite est-ce que je prendrais pas... Un char en carton à deux places on s'en fout à tes souhaits ! Le char ! Détecteur acoustique... Ouais non ! Elles sont où mes jumelles ? Faut que tu l'utilises hein ! Non non mec hein ! Quoi donc ? Mets ton détecteur acoustique ! Oui ! Oui ! Bah ouais ! Oh ça presse pas à la minute non vous voulez ! Ok ! Ça c'est bon ! Et est-ce que j'ai assez de place du coup pour avoir... Non j'ai pas assez de place pour choper le pass ! Là je me serais fait niquer par exemple ! Je vais virer le curry ! Voilà ! Comme Marie ! On sera tranquille ! Ferme ta gueule ! Yes ! Paz il se dit ultimate chouin ! C'est le message qui est affiché quand elle est présentée dans MGS5 ! Tu sais dans Ground Zeroes ! Paz ! The ultimate chouin ! Ok ! Donc il faut que je m'infiltre dans le laboratoire IA ! Et que je trouve un connard en tenue orange ! Très spécifique ! Il faut trouver un Quetzal en train de chanter ! Quetzal ! Quetzacoatl ! Attention ! Lui je vais l'enculer ! Est-ce que je peux... Voilà ! Est-ce que je peux... Parle ! Moi ça tu sais rien ! Est ce que je peux rester euh... Nan je sais pas ce que ça dis... Est ce que ça veut dire en fait ce petit bruit là ? C'est bizarre non ! Tiens ! Tiens t'avais qu'à savoir des trucs ! Moi je sais pas ce que c'est le bruit mais... Ça fait... Je comprends pas trop ce que ça veut dire mais écoute... Elle a pas genre 15 ans espèce de détraqué ! Elle a 16 ans ! Oui voilà ! Une majorité... déjà le commentaire sur les arabes tout à l'heure c'était moyen alors là en plus du racisme et de l'homophobie je trouve que ça fait beaucoup moins on parlait des classes bien sûr mais si bah après ça dépend c'est quoi la majorité sexuelle arrête là j'ai subjectif pas du tout mec mais non pas du tout quoi par contre il faut qu'ils me disent où il est il est dans cette zone là où il est dans une zone après je sais pas si dans la zone du laboratoire ou pas en fait je sais pas si il ya un objectif quand même bah ouais mais attention je peux pas rentrer j'ai pas le passe donc il faut vraiment que je retrouve quelqu'un qui sait qu'il ya quelque chose qui m'a eu something sur me what is the fuck non c'est bon non c'est bon elle se fait violer dans grand zéro parce qu'il a cherché la merde aussi mais pardon non elle se fait pas elle se fait pas violer c'est juste foutre des bombes dans la chatte je vois pas le rapport ah bah bah si c'est que ça ok faut que je trouve un mec en orange et que j'entende inquiet zal chanter ça fait c'était pas la seule bruit bizarre tout à l'heure non bruit bizarre que j'entendais c'était quand j'interrogeais un mec ça faisait plus et je sais pas ce que ça veut dire elle est née en 1950 selon le wiki mais du coup elle a 24 piges quelque part c'est large mais peut pas avoir 24 ans face mais alors pourquoi le wiki dit qu'elle est dit on dit 950 parce que le wiki a tort mais bien sûr ça c'est bon je dirais pas ta phrase yaito mais c'est fou c'est la façon tu l'as écrit ouais en ce moment sur le jeu sur le jeu et sache que t'es donné son garde et voilà ça ira dans le dossier ça on transmettra à ton agent de probation et on verra ce qu'il en dit est d'accord je rappelle que c'est si moi l'intérêt généraux quand même un vrai ok qu'est ce qu'on a non mais vas-y et goûte exprime toi qui t'as la couille bon il est où ce con là oh je crois que j'ai entendu un quetzal ça fait qu'il me souvient plus s'ils ont obligé de chico de passer dessus et chico il a pas genre cinq ans et demi il n'a pas dans grand zéroz oui enfin bon ça n'empêche qu'il est quand même très très jeune dans grand zéroz mec un ouais mais c'est un mec c'est un mec en plus il est presque blanc alors attention qu'est ce que tu étais en train de dire espèce de raciste mais il n'y a pas le racisme anti-blanc n'existe pas russien du c'est bien tu crois on s'embranche sur un terrain miné photo et c'est en train de faire bip bip mon gars là on l'entend le colibri mon gars bisous 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 il a 12 ans donc il a 13 ans dans grand zéroz ça se passe un an seulement après ouais putain elle passe à la vachement attend attention c'est lui là bas je dis elle a vachement mangé mais je veux dire non mais quand tu vois sa gueule t'as l'impression qu'elle a pris 20 ans quoi au moins qu'elle a dans les deux dans la 20 ans bah c'est à dire qu'elle s'est fait tabasser rasé aussi donc ça joue aussi bien sur l'âge de quelqu'un je trouve je le prends ah ouais c'est 75 grand zéroz bon où est ce qu'il est ce con avec une tenue jaune la bordel après ils sont tous en verre si tu vois mal les couleurs un peu la radio te rafraîchera la mémoire mais c'est moi la fête à l'heure ça fait puis après son sarah mais c'est un mec en jaune donc je peux non plus les gars par contre les frais qui ont balancé à son choix c'est vénère il ya son factuellement fausse en plus ah bah ce serait pas lui comment ça factuellement fausse ça dépend du vent et du yaourt oui non mais oui bah voilà regarde le pass il est là toi maintenant je vais te full tonne quand même parce que bon t'as un je trouve que t'as un très joli parka une très joli parka pardon et puis voilà et bah tranquille meryl il est vachement bien malgré le yaourt elle vieillit vachement bien malgré le yaourt c'est rapport à la phrase qui est au dessus à des femmes comme des yaourts d'accord ok je vois oui dans une gs4 elle est bon elle est un peu taillée comme une comme une armoire normande mais dans une gs4 justement ils ne l'ont pas soit aller stérilisée ou alors elle n'a pas de bah elle est elle est sous non elle est contrôlée elle est à dit acte elle est contrôlée donc elle est synchronisée avec la rat patrol oui mais du coup il ya pas un truc du style genre elle peut pas elle peut pas trouver l'amour entre guillemets du genre je sais ça me dit rien mais après ça fait un moment que je n'ai pas vu mais je crois en tout cas elle se fait calmer elle se fait calmer par ses c'est nanomachines en tout cas à un moment elle se vénère et tu vois que elle se calme parce que c'est nanomachines du coup elle contrôle un petit peu ses ses émotions et c'est fait pour que les soldats soient plus réactifs sur le champ de bataille donc qu'ils se vénèrent pas etc qui gardent leur sang froid mais du coup j'aimerais bien c'est con parce que il explore pas c'est ça le quand on dirait mgs4 comment ça se passe genre dans pour les citoyens normaux avec les nanomachines et tout je crois qu'il explique pas trop mais ouais ça reste enfin il ya quelques parenthèses qui sont faites sur le sur le monde réel entre guillemets tu vois mais c'est vrai qu'on en sait pas trop trop on voit pas en fait on voit pas en action que c'est quoi dans mgs1 elle a dit qu'elle a suivi une psychothérapie pour ne pas être attiré par les hommes ça s'appelle la fac d'anglais mais alors je fais une fac d'anglais je ne comprends pas mais t'es pas attiré par les hommes t'es sûr oulala oulalala non non tiens donc original je vous jure sans déconner tu sais c'est les plus gros homophobes qui sont pédés zemmour il est homophobe zemmour c'est qu'ils se dansaient mais il pas pédé checkmate athéiste alors là ouais je t'ai ouf je suis sur le cul ok il est là l'autre ou pas en fait les gars si vous voulez balancer des vannes un peu dégueu essayez de le faire genre discrètement par dessus la troisième corde parce que là les gars vous bourrinez discrets par dessus la troisième corde petit décalage je sais pas si ça l'expression mais écoute alors bah c'est par là et du coup j'ai bien le passe et on va pouvoir rentrer dans le laboratoire et voilà disons que comparé à ce qu'ils font s'ils le faisaient par dessus la troisième corde ce serait discret voilà oui c'est vrai c'est vrai parce que là ils le font du haut de la cage en fait les juifs sont antisémites ça paraît ça va falloir m'expliquer étape par étape parce que celui-là je les prends celui qui lit ça et pd on s'est tous fait ken non on est tous homophobes du coup remerde mais comment tu fais t'es double homophobe c'est parce que c'est un polyagent du coup on sait pas vraiment dans quel côté il se trouve mais en plus on peut pas être homophobe parce que c'est homophobe c'est un crime j'aime pas quand il lance des phrases comme ça tu as juste le kickstart mais c'est trop déjà le cheval de the boss momo c'est mot les gros c'est qui c'est un kickstart my heart oh 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 putain bosser en cheval maintenant what what c'est strange love ça voilà c'est quoi c'est quoi bon j'arrive et ça parle de zemmour qui est homophobe et payé vous êtes bien sûr la méga forgé enchanté bonsoir la méga forgé j'ai fait le tactique avec moi qu'est ce qu'elle fait attend la s'il fait quoi c'est du pot c'est quoi derrière non non c'est bon ok et c'était du tabac et respirer du fin de la chnouf tu vois ce que je veux dire quoi là je te fous au tabac ouais ouais là je te fous au tabac ouais non comment on dit là tu te souviens il y avait des mecs enfin moi du coup c'est au collège si tu fous c'est au dessus du pouce et c'est ça attend par contre la yaïe c'est une séquence drama et l'outil en train de parler de ses années collèges où il s'il fait du sucre mais c'est pas du sucre c'est du tabac mais bruti ouais enfin ta race quand même pour combien tu fous tourner dans du sucre qui pique et tu t'aspires un grand coup si moi je dois fermer ma gueule parce que je nive du sucre du coup mais c'est elle qui m'a demandé de buter de la buter en plus de boss mais en plus on était super loyal on la tue ouais on l'a fait en pleurant ouais mais voilà mais oui mais c'est tu comprends rien rien on les femmes et la politique je te dis pas fort parce que c'est après après c'est qu'on est en réel c'est vrai c'est un fait c'est un fait c'est un fact comment elle s'appelle nadine morano elle aussi elle est ouais à part en solo à la poteau si elle avait un groupe sans solitaire c'est l'ex c'est l'ex de the boss quoi donc c'est aussi un oh là 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 ça se trouve ça c'est un amour non mais c'est peut-être oui c'est peut-être un petit peu comme comme boss pas comme le boss et big boss ouais c'est ça ouais elle est bonne son ex ouais donc elle fait pareil elle fait du type comment ça plaît ça putain je me souviens plus care for et sniff moi je veux bien la snuff elle appelle ça de la chnouf bon c'est bien ça c'est de la chnouf la prise voilà de la prise c'est que ça qu'on appelait ça t'avais apprisé ouais par contre c'est ultra gênant par contre la meuf a fait vas-y comment dire but moi comme que tu es au boss ce que tu veux ce qui fait un coup c'est quoi c'est quoi cette track de jazz à la con voilà c'est un imago donc en gros c'est bien ça donc c'est bien ce que je me lisais au début du jeu on entend la voix de the boss et je me lisais bien que c'était donc la personnalité de the boss qui servait en fait a créé une ia en fait et c'est pour ça que dans le sens c'est strange love dans 5 non j'ai rien dit l'unité mammifère mais de quoi tu parles oh la la ouais c'est ça elle a créé une ia en fait à partir des informations de the boss oh le pot de mamelle le pot de mamelle c'est code lyoko on ira bon c'était une grosse série de merde tu commences pas à chanter ce générique j'ai regardé un épisode ça m'avait saoulé j'ai jamais regardé de même eh ben voilà tu loupes rien voilà mais pourquoi tout le monde a une fascination pour cette série c'est de la mienne parce que c'est des 2000 donc c'était pour les deux milles non 97 ok attends moi non non à l'époque je regardais trois trucs à la télé power rangers batman mais elle a congé la vieille série animée spiderman la vieille série donc non je me regardais et il a jugé là mais le truc c'est que donc cold love cold love cold man avec strange love ils ont chopé une ia basé sur the boss qui est donc la nana qui a trahi différents pays tous en même temps pour un idéal anti-militariste et anti communautaire eh ben c'est pas très malin comme idée je trouve mon gars ton chico libri va partir en banane au bout de 15 minutes cold love cold love c'est le seul truc français potable mais comment tu parles pas mal des minicums par contre oh c'était flippant les minicums t'es ouf c'était trop bien mec mec c'est c'était genre la quatrième dimension mais pour les enfants quoi ouais je me souviens juste dans l'épisode où ils mangent des loukoum ils sont pas grecs mais c'est pas grecque les loukoum j'ai pas un patte blini avec du tzatziki et après faut dire que tzatziki loukoum y'a beaucoup de l'air qui s'enlève j'aurais qui parlait de faire des tzatziki ou loukoum ou alors les loukoum ou tzatziki par contre ouais les totally spies ça c'était tight ça mec elle aussi c'était tight c'était un petit peu trop kinky ducing je trouve totally spies c'est à dire qu'il ya beaucoup de gens qui ont basé leur kink de la vie avec totally spies mais par contre il pleure toujours de la même façon non il transpire je crois il est mal à l'aise oui il transpire et tu vois bien que ça vient de son sourcil tu pleures pas des sourcils que je sache c'est avec lui je pense qu'il pleure du nez jack martin mystère aussi c'était pas c'était bien mais j'ai jamais vu la fin non plus mais oh la la ou la 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 avec snake il est en train de péter un câble et strange job elle est en train de se foutre de sa gueule mais c'est une pute oui oula on fait pas faire ça par contre non va falloir que je fasse des tripotage d'ya attend temps temps c'est quoi ce foutage de gueule ultra violent que tu as fait à tuer boss à ma bravo te faire de toi en plus tu as tué la meuf que j'aimais et par contre vas-y supprime la une deuxième fois si tu peux vas-y t'écarte bah c'est ça ouais elle est en train de foutre la merde c'est une conne euh faut que je vire tout là bah essaye voilà ok je m'en fous je m'en fous je m'en fous elle a dit qu'il fallait que je la bute pour pour la liberté faut que je vire tout 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 je suis en train de doigter les circuits imprimés t'inquiète pas là c'est dégueu non ça va oui bah je fais ce que je peux euh buzz pardon maman 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 tu les mets dans la poche oui finalement oui exact et je les garde pour les mettre dans mon metal gear à moi metal gear c'est donc ça le cyber sexe mon gars je suis en train de tout lui déménager là dedans là ouh là ouh là qu'est ce qu'ils voient ils commencent à voir des trucs ouh là là ça part en balam what is going on qu'est ce qu'il se passe il voit pas un truc différent c'est la même pièce mais qui bouge beaucoup et strange love elle a pété un plomb et elle m'a dit bah si désactive là ok je désactive eh putain il a désactive il est fou ou quoi il prend pour un con ou quoi strange love je vais te buter moi quand je sors hein attention je te fais du CQC dans la chatte moi hein ce n'est qu'il est dans un micro-ondes faut mettre deux doigts de chaque côté et tirer un grand coup c'est ça comme des gros rideaux en fait il faut que tu vois c'est comme ça qu'ils font les euh les oula les comment on dit euh les césariennes aussi évidemment ils prennent la partie du monde vous voyez oh putain mec c'est trop stylé la cinématique par contre ça fait un peu animé mais euh elle m'a bourriné hein même dans la cinématique elle m'encule hein les dessins sont super classe vraiment super classe de ouf et ils auraient pu mettre des couleurs les gros con les gros con being patriotic bim bim oh oh ça pique whap oh non qu'est ce qu'il passe putain ah t'as encore puté ton canon de ton noir what qu'est ce qu'ils sont en train de me faire ils sont en train de me refaire une euh ils sont en train de me faire une simulation c'est quoi le délire je me suis gouré de tout je pensais pas qu'il y avait des touches fléchées aussi ouais elle m'a encore démonté mon gun ouais y'a tout ah ouais vraiment tout voilà même le bouton power enfin y'a tout c'est quand même select et reset à démonté ton arme la pute mais je t'ai kiffe ça mec oh c'est vraiment son dernier cours quoi oh non mais je l'avais là oh voilà ça commence à être long ouais elle va te pète la gueule en cqc ouais c'est ça ouais voilà je me concentre je me concentre je me concentre et j'y fonce voilà oh la la elle est en train de m'enculer j'ai beau faire les QTE de toute façon je me fais enculer c'est quoi le principe ouais mais tu fais enculer bien d'accord ouais je me fais enculer de façon symétique en fait exactement mais si je peux venir allez mais je t'ai défoncé toute ton escouade de cobra je peux quand même venir allez oh putain je voulais voir comment c'était l'Ouzbekistan en plus c'est qu'il va se réveiller de la simulation et il va dire I know kung fu I know cqc oh ce serait cool si maintenant ouais si j'appuyais sur les touches de cqc s'ils étaient plus efficaces ce serait ultra meta ah non tu me refais pas me battre contre ce boss hein non 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 arrête non fais pas faire ça par contre ah bah si je vais me battre contre ce boss mais contre un hélico qui la porte en fait ou alors peut-être ouh la la je me sens pas le délire au bout de faire ça le petit colibri matrice 4 ce sera avec Snake j'ai hâte de voir ce que ça va donner matrice 4 parce que j'y crois vraiment pas trop en fait donc je suis assez curieux en même sur une échelle de 1 à 10 je crois que je m'en branle oh la la quoi t'as dit quoi sur une échelle de 1 à 10 je crois que je m'en branle d'accord ok bah on part là dessus putain c'est Chrysalidas qu'elle s'appelle Chrysalis faut bosser sur ta lecture rapide et je vais faire je pense cette mission là et ensuite je vais couper oh tu sais ce qu'il faudrait couper aussi la tête des bourgeois à ça ira ça ira ça ira les aristocrates à la lanterne non il dit les aristocrates les aristochats il vise avec son cache-oeil mais tout le temps mec t'as pas vu les aristochats t'as pas vu les Goonies c'est la meilleure track je pense de tout Disney c'est un Disney je crois les aristochats je me cours pas il me semble ouais tout le monde veut devenir un cat je pense que c'est ma track préférée de tous les Disney réunis mec ouais mais c'est pas possible est des chiens ma track préférée de Disney même sans avoir vu le film ça reste avec les musiques d'Hercule bah ouais c'est de la merde à côté donc tout le monde veut devenir un cat tiens je vais la foutre après le stream alors je vais développer c'est quoi le celui-là là ? ah c'est la Thompson c'est bien Disney ok d'accord car un chat quand il est cat putain German il a le sens des priorités c'est très furry en vrai c'est pas furry c'est des chats c'est pas des chats anthropomorphisés c'est pas des chats que tu niques avec ta bite c'est pas cats heureusement que c'est pas cats parce que j'aurais pas qu'il fait pareil le truc je peux te le dire tout de suite c'est un resto chat quand il est cats car un chat quand il est cats il se ramasse au box office qu'est-ce que j'ai ? bouclier LVN Sonic Eye niveau 2 Analyseur niveau 2 ouais mais bon écoute pour l'instant ça me sert pas à grand chose pour l'instant en fait j'ai pas eu trop la nécessité de tu vois donc ça va et je vais envoyer une ups par contre voilà j'ai pas envie de voir le résultat je m'en bats les couilles il y a une image que je viens de voir avec plusieurs McChicken dans du papier il y a un 9mm qui est dessus et là où normalement il y a le chien get McFucked c'est pas mal ça file moi l'hélico et on va lancer ça ici ça sera bien normalement on sera tranquille ils ont un BTR mais ça devrait être tranquille avec un T-72 et un Hind je pense que je suis large donc ça c'est bon fais voir juste dans les armes quand même si on peut pas juste demander un autre truc vite fait j'ai le 1911 qui est en train d'être fait nan 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 ouais c'est bon non le PIM de toute façon j'ai pas assez de PIM pour le film c'est quoi ok les aristochats c'est cool par contre on va pas mal parler du livre de la journée du jour on a rien à branler du livre bah moi non plus en fait je crois à part Baloo qui est cool et le serpent qui est le serpent qui volerit vraiment tripeux pour être des pommes je sais même pas comment ça se termine il faut se satisfaire du nécessaire bisous Chromax à samedi mec à épisette à samedi et oui parce qu'il vient aussi détruit le chrysalis ennemi ok là je vais prendre tous les requêtes que je peux les requêtes les requêtes allez c'est tipa tout le monde devait devenir un cat parce qu'un chat quand il est cat retombe sur ses pattes et bah je vais prendre tous les requêtes toutes les requêtes que je peux quoique tout à l'heure quand j'avais pris une mitrailleuse ça s'était pas bien pas mal passé mine de rien M60 je vais prendre la M16 la M16 je vais prendre M60 et par contre je vais prendre le truc qui permet de ré les munitions bah ça c'est bon je l'ai Eric Fulton je m'en fous analyseur je m'en bats les couilles je vais prendre du curry je vais prendre des nachos voilà et là normalement il chope la meuf ah oui et il se balade de liane en liane et il fait vous vous souvenez de la fin de Kirikou l'hiver non Kirikou il quête la sorcière jure en gros Kirikou c'est un petit bébé tu vois ouais et la sorcière c'est une femme donc qui déteste les hommes et qui les transforme en fétiche pour elle tu vois des petits bonhommes en bois et tout qui font et en gros Kirikou il va chez elle il s'infiltre et tout c'est clairement une mission de la mission vertueuse tu vois et il chope une épine qu'elle a dans la nuque et qui lui fait mal tout le temps et qui la rend vénère en fait tout le temps auprès des hommes parce qu'il s'est fait tabasser par des hommes et qu'elle a une épine dans la nuque et il lui retire ça il devient grand genre il devient vraiment grand bg tu vois il fait 1m92 90 kg de muscles tu vois tranquille et euh il dit euh je veux je veux devenir ton mari et il devient son mari et il ken la sorcière voilà et en gros je me demandais si Kirikou c'était pas un genre d'allégorie du viol et de la nymphomanie parce que ça pourrait vraiment vraiment coller en vrai et je sais pas s'il y a des gens qui ont eu le même truc online tu vois s'il y a des gens qui pensent pareil mais euh ça c'est 100% ça ouais c'est de ouf hein la meuf elle se fait tabasser par plein de mecs du coup elle rencontre plein de mecs et elle les transforme tous en ces fétiches en ces esclaves tu vois donc plus ou moins en infomanie et elle rencontre un mec qui arrive à lui extraire le mal et ensuite elle se marie avec et le mec a une grosse bite donc je pense que ça joue hein c'est voulu parce que j'ai rien lu là dessus et je sais pas si c'est vraiment ça ou pas c'est quoi tu tires sur le truc un jour oui mais en fait je comprends pas trop parce que là elle passe ok elle essaie de m'enculer très bien tiens tu es pas dans le cul tu es quoi Kirikou il chope la meuf aussi il chope la meuf aussi en fait dans globalement 400% des histoires pré hashtag me too et reine des neiges à la fin le mec chope la meuf bah non Kirikou n'est pas grand mais il est vaillant après j'ai moi je m'en faisais les couilles en fait qu'à la fin oh le mec il ils sont amoureux c'est bien je veux dire l'un des derniers films d'animation à part Spider-Man vs Spider-Verse pas sûr non mais que j'ai vraiment apprécié c'était Moana que j'ai vraiment bien apprécié ouais il m'avait pas particulièrement fait kiffer Moana j'en suis un peu battu les couilles ouais bien aimé à part la chanson du coup you're welcome ah oui avec Zrock je la trouvais pas mal mais sinon m'en bas les couilles par contre c'était Moana j'avoue qu'il était superbe à regarder par contre c'était vraiment super joli après ouais je t'avoue que les films d'animation généralement je vois un peu les vues j'aime bien moi pas tous hein mais j'aime bien oh la salope j'ai pas beaucoup de roquettes franchement vas-y faut pas ta pute elle va les esquiver elle va les esquiver faut que j'attende qu'elle se rapproche pourquoi tu les peint pas en rouge tes roquettes aussi quoi ? c'est vrai mec c'était quoi cette esquive pt qu'elle a fait mec elle a clip mais mec elle a fait un dash sur le côté d'accord d'accord je comprends je peux pas la taper maintenant mais franchement reste tranquille quoi meeeec le dash sur le côté putain elle a bloqué ton chariot putain elle a fait un un rasengan j'ai aucune idée de ce que c'est un rasengan ou un charingan franchement un rasengan je crois que c'est une sorte de boule magique et euh et c'était quoi l'autre que t'as dit ? charingan le charingan c'est ce qu'il a le mec qui a qu'un seul oeil là qui a qu'un gis je crois et en gros il peut reproduire les mouvements qu'il voit avec cet oeil là ah c'est comme des lunettes de la bagarre ouais voilà ok un fan d'aider dans la rive voilà ok je lui en ai mis une c'est déjà ça rasengan c'est pas un blague à ce mur hein je suis au sol j'ai pas con quoi ah ouais je l'ai pas non plus hein je vais t'avouer que non mais par contre putain j'ai pas de mission fait chier je veux pas faire chier il commence à se dire qu'il est sur un temple maya maintenant alors qu'il est dans une base et pas encore et du coup t'es obligé d'affronter ça depuis le début ils te disent qu'on va aller dans un truc maya hein évidemment parce que le labo y est en fait ah d'accord ok donc les missiles sont maintenant venus de la stratosphère faut vite que je foute les rations voilà c'est une boule de chakra le charingan c'est un oeil avec plusieurs tomoe tomoe on dirait du créole tomoe tomoe c'est pas un des personnages dans queen's blade qu'est le seul ici hein non hoffman il l'a vu non mais entre nous trois je pourrais dire oui d'accord je demandais surtout à hoffman en vrai c'est même un genre de samouraï en fait la meuf il me semble j'ai une gamme quel oui bah ouais ouais enfin bon ça reste un animé hein donc évidemment oh putain où ça arrive bah du coup t'as oui bah il avait bien animé ce droit à oui bah ah oui toi je veux bien parce que tu supportes pas ça mais franchement spider qui se fout de ma gueule avec ça c'est un peu l'hôpital qui se fout du marchand de fruits quand même ouais bah le marchand de fruits on lui a pas volé l'orange du marchand bah ça dépend mec hein t'as demandé à michel il est mort lui non ? mort michel bah sa carrière oui mais bon euh je sais pas quoi faire je sais pas ce que c'est que cette mission à la con je sais pas où je dois tirer j'ai plus de j'ai plus de roquettes je sais pas quoi faire t'inquiète je vais les morts pour moi j'pense qu'il aurait fallu que je prenne la m60 pourquoi personne m'a rien dit ça fait chier j'suis des enculs j'suis des enculs franchement euh et voilà en fait ils disent soyez absolument sûrs que vous ayez développé le film avant de l'entrée cette bataille ah oui exact et parce qu'en fait tu peux la traquer et c'est un missile à telle chercheuse bah oui ça c'est un sol air quoi donc euh ouais donc je pense que ça va peut-être pas se faire dans ce stream là parce qu'il va falloir que j'ai plus de side-ups pour pouvoir développer pour avoir assez de pym pour avoir le film ça fait beaucoup de contractions je suis d'accord mais euh je pense que là on va tenter juste celle là et euh qu'ensuite euh on va couper je ferai je pense boss fight euh dans un autre stream c'est quoi spider m'a quand même dit un jour que je devais être très chiant parce que j'ai trouvé des bébés super à chier parce que j'ai trouvé quoi ? euh dragon ball super parce que je disais que moi les combats j'ai trouvé cool il fait oh non il fait un chien et du coup euh mon truc est assez énergique énergétique non ? énergique peut-être ? ouais il y a plein d'énergie énergétique je veux dire quand t'en bois tu sens pas particulièrement tes muscles qui sont plus euh tu vois et ben figure toi ! il m'est arrivé un truc ok voilà rations oh dis donc des rations ouais ouais c'est bien par contre ça glisse tout en bas t'as bien découvert c'est rien c'est rien ça il tire comme une merde toute façon oui enfin les roquettes mais ça tire large tu vas voir tu vas voir allez arrête toi deux minutes je trouve ça bizarre du coup qu'ils foutent genre les points de dégâts que tu fais on dirait genre un masque j'ai juste alors elle a dodged mon missile mais elle se l'est quand même mangé en fait je pense que ouais c'est ça en fait elle a dodged par l'arrière mais elle se l'est pris sur son nom et je pense que du coup quand elle est dans ce mode dans le mode attaque on peut pas lui lancer de missile donc je pense que le film marchera plus non plus dans ce mode là mais quand elle est en mode normal ça ira après du coup un film et euh la m60 excuse un railgun la région un jour j'aimerais qu'ils fassent un réel de un jour j'aimerais qu'ils fassent un réel de une autre bah théoriquement enfin ça dépend de ce que t'entends par réel de bah genre la puissance d'un réel de une genre une arme de de fin c'est genre une histoire d'acheter un boss tu sais genre à la fin du jeu tu chopes un railgun mais genre qui a la puissance d'un railgun ouais normal mais sans devoir le charger pour en 30 minutes quoi ouais je comprends c'est genre des fois quand les gens enfin dans les médias ou autre comme ça quand on a railgun c'est souvent un fusil gauche tu vois ou alors que le principe de gauche enfin ça a pas vraiment de rapport mais je pense que c'est possible de faire un enfin semi automatique gauche oui mais un automatique je pense un automatique mais du coup il aurait littéralement pas le temps de charger en fait les tirs et du coup ça sera peut-être un petit peu faible non parce que de toute façon le truc gauche le principe gauche c'est juste d'avoir des gros aimants qui accélèrent une bille donc si tu envoies plein de billes ça accélère plein de billes hein donc euh tu vois c'est pas il aura l'heure les régions existe déjà les règles mais franchement ce qui risque pas de tuer des gens avec il est en semi et en auto ah non mais je parlais je parlais pas hier et je parlais dans un jeu parce que quand on pense à railgun nous on pense au truc qui met trois plomb à charger tu l'envoie c'est comme après moi quand je pense à railgun je pense à quake 3 qui est une des armes les plus rapides bon entre deux tirs j'avoue c'est long mais euh non mais remarque non oui t'as raison parce que du coup c'est un temps de recharge ouais ça marche aussi ouais Y'a l'incode qui dit après t'as aussi des canons railgun IRL tiens donc j'adore la communication moi c'est un truc qui me passionne la communication la communication mec et l'hormone normale je crois qu'il est en mode normale je vais je vais te rentrer une bûche de soignons entièrement dans le cul et je vois si tu peux si tu peux me sortir des petites tranches de fromage de chèvre franchement poto ça dépend je peux j'pense on est bien fait et alors c'est un genre de coupe signeur en fait ton cul d'accord dans la pub ils arrivent à trancher ça avec un petit truc d'herbe alors mon trou de balle franchement ils peuvent le faire parce que c'est fondant c'est bon le fromage de chèvre sa mère putain fromage de chèvre avec du miel dessus et sur un toast ah puté ah puté bon moi juste en disant ça ou alors c'est juste que tu dois aussi je trouve ça cool non c'est parce que je trouve ça super bon ouais mode attaque c'est ça vas-y mange ta race tiens pute c'est quoi son spectre c'est une trancheuse de saucisson bon de toute façon il va me buter je veux pas avoir assez de requêtes donc je vais faire ça je vais me laisser buter et puis on va couper l'enfant qui dit si t'as tous 15 jours il y a eu le robot alors a perdu toute sa batterie t'auras gagné il a fini par kappa quand même hein du coup je vais quitter et euh je vais aller sélectionner la mission je vais regarder combien on a de pimp pimp et euh et voir du coup pimp pour développer le pimp et du coup Lincoln quand il disait c'est énorme des cadres genre tourelles anti navire qui te balance des énormes barres de des barres de tungsten tungsten des bateaux tung le tungsten c'est génial mec tu lances plus ou moins des ipn en fait oui c'est ça une catapulte à ipn mais accéléré magnétiquement quoi c'est pas super efficace et du coup comment dire faudra aussi que du coup de ton côté tu fasses l'émission tu sais avec le juste les soldats ouais c'est comme le prototype comme tu dis au fond ouais je pense que je ferais ça envoyer et je crois que j'ai déjà une équipe alpha qui est dessus c'est quoi fromage de chèvre huile d'olive poivre sur un tos bien chaud mais en fait je sais pas parce que ouais j'ai envie de j'ai envie d'avoir un petit peu la surprise mais en tout cas le scénario me prend bien par les couilles ouais il est cool donc ça me plaît après c'est 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 un camp il y en a beaucoup je crois qui pensent que vu que c'est un épisode PSP c'est pas un épisode principal bah c'est ce que je pensais moi aussi mais c'est c'est bien un épisode principal en fait enfin c'est bien ça fait bien partie de ouais la série principale ah bah ouais parce que là le scénario mon gars il développe de ouf donc ouais ça me plaît je ferais l'émission donc side ups de mon côté et bah j'espère que ouais ça vous plaît toujours de nous voir faire du du peace walker moi ça me plait beaucoup en tout cas le jeu il est vraiment sympa je pensais à un truc du coup si tu l'aies fait du côté des side ups ça veut dire qu'il y aurait peut-être moyen qu'au final tu puisses nous montrer euh euh euh... euh euh... le Ratalos le truc de Monster Hunter ouais ouais le Ratalos je je... certainement ouais certainement en plus ça ça me permettra de parce que en fait j'ai un gros craving pour du MGS en ce moment et donc pouvoir y jouer de mon côté comme ça je vais pouvoir bien avancer ça me faire plaise donc ouais je vais essayer de faire ça alors faut pas que j'oublie par contre parce que je sens que je vais appeler direct mais ok par contre pour avoir les trucs de monster hunter faut faire plusieurs trucs c'est c'est caché lequel de monster hunter c'est une mission secondaire dans peace walker où tu affrontes un ratalos superman donc et du coup comme je disais c'est un truc caché en fait c'est ces jours par exemple faut écouter plusieurs audio et tout et c'est une suite d'énigmes d'accord bon bah en tout cas on disait que piss walker est tellement intéressant alors que portable ops il est vachement que ce soir il ya aussi fait que du coup piss walker kojima bosser dessus d'accord oui c'est un jeu kojima alors que portable ops c'est un jeu à licence mais c'est pas que j'ai même pas bosser dessus ouais et juste avant que tu quittes du coup bah avant tu fasses le message de fin oubliez pas on vient de lancer du coup le tournoi rocket league ouais ouais on sont ouvertes c'est sur le discord la megaforche que vous pouvez accéder en bas du stream ou alors sur youtube dans la description et puis voilà et du coup on fait un gros gros bisous demain on revient quasiment la même équipe plus poléon pour jouer à mud runner donc on va faire des grosses bagnoles des gros camions de la boue du gaz ça va être un stream sponsorisé par rmc découverte et focus ouais bien sûr c'est focus focus qui nous a gracieusement donné les clés pour qu'on puisse le montrer on espère que ça va vous faire monter la haie pour snow runner aussi qui va sortir dans pas longtemps et du coup on va faire ça demain ça va être rmc ça va être bière ça va être saucisson ouais ça va vous plaire en attendant on fait de gros gros bisous et on vous dit à demain à plus et venez pour rocket league oui ciao bisous